... Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc, je souhaiterais, avant de démarrer notre séance, de vous informer du décès d'un ancien élu de notre Assemblée. Il s'agit en l'occurrence de M. Makiroto Didier, qui a siégé en emplacement de M. Payamara-Luca entre septembre 2000 et mai 2001. Donc, sa dépouille est exposée à la chapelle sanito de Eperona, 6 à Pour-Ei-Faa. Alors, un office religieux sera célébré à son intention ce soir à 18 heures. Donc, je vous demande de vous y associer, dans la mesure de vos possibilités. Donc, je tenais à ce titre à m'associer aux membres de notre Assemblée pour exprimer et adresser à sa famille et à ses proches nos sincères condoléances. Donc, je déclare la séance ouverte. Je demande au secrétaire général de faire lecture de la lettre de convocation à cette séance. M. le Président, cette séance a été convoquée par lettre datée du 27 octobre 2005. Mesdames, Messieurs les représentants, j'ai l'honneur de vous informer que l'Assemblée de la Polynésie française tiendra la cinquième séance de sa session budgétaire le jeudi 3 novembre 2005 à 9 heures. Je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs les représentants, l'expression de ma considération distinguée, signée par Mme la Première vice-présidente, Tamara Bob-Dupont. Merci. Veuillez, s'il vous plaît, faire l'appel des représentants. Madame Algon Ema, présente. Madame Birk Sabrina, présente. Madame Buzi Herraro-Oxilia, présente. Madame Bob Dupont-Amara, présente. Monsieur Bissou Jean-Christophe, présent. Madame Bouton-Nicol, absent. Monsieur Briand-Jacques, présent. Monsieur Kalson Jean-Michel, présent. Madame Chinfo Rosina, présent. Monsieur Domingo Dauphin, absent. Madame Floreau-Mence, présent. Monsieur Flosse Gaston, présent. Monsieur Foster Temauri, présent. Monsieur Frébo-Jean-Lé, absent. Monsieur Fritch-Edouard, absent. Monsieur Gérard Santomi, présent. Madame Haïti Pascal, présent. Madame Hirshan Loumutea, présent. Madame Iriki Teoura, présent. Monsieur Koumoutini René, présent. Monsieur Lison Marcelin, présent. Madame Maraya Emma, absent. Monsieur Maraya Oura-Teyna, absent. Monsieur Mattawa Mairon, présent. Madame Mati Juliana, présente. Madame Merseron Armel, présent. Madame Moïveille Amo-Véronique, présent. Monsieur Moutam Thomas, présent. Madame Naya Theripaya Maron, présent. Madame Olivier Maryse, présent. Madame Parker Eleanor, présent. Madame Pater Delia, présent. Madame Persigal Daniel, présent. Monsieur Piatin André, présent. Madame Rijiton Monique, absent. Monsieur Riveta Frédéric, absent. Madame Rochette Stella, présent. Monsieur Sandra Sbruno, présent. Monsieur Chille Philippe, présent. Monsieur Sommers Eugène, absent. Madame Tahirou Lucette, présent. Madame Taharagi Linda, présente. Madame Tahiroua Chantal, absent. Madame Tahoua Tama Juliette, présente. Madame Tama Françoise, présente. Madame Téfa Tawleila, présente. Monsieur Trematé Ruben, présent. Monsieur Téritéo Roberto, présent. Madame Téruatéa Sylviane, présente. Madame Tétouanou Ilana, présente. Monsieur Tétouanou Inoua, présent. Monsieur Gaston Tonson, présent. Madame Tuchot-Buyard-Catherine, absent. Monsieur Vairaroua, présent. Monsieur Van Bastolaire, rément, absent. Monsieur Van Chou William, présent. Et monsieur Yip Michel, présent. Madame Tétouanou. Merci. Veuillez une donnée lecture des procurations déposées. Monsieur le Président, nous avons reçu les procurations de de monsieur Domingo Dauphin, à monsieur Trematé Ruben, de monsieur Fré-Beau-Jean Alain, à madame Mouéveille Amo-Véronique. De monsieur Sommesse Eugène, à madame Taharagé Linda. De madame Tahiata Chantal, à monsieur Briand Jacqui. De madame Tama Françoise, à monsieur Vansho William. De madame Touichot-Buyard-Catherine, à madame Perségal Daniel. De monsieur Van Bastolaire et moi, à madame Pater Delia. De madame Bouton Nicole, à monsieur Chille Philippe. De madame Maraya Ema, à madame Sylviane Terroatea. De monsieur Maréoura Teina, à monsieur Yip Michel. De madame Richton Monique, à madame Pascale Haïti. De monsieur Frédéric Riveta, à madame Tahwatama Juliette. De monsieur Tonson Gaston, à madame Lana Téconique. Merci. Veuillez nous présenter le projet d'ordre du jour. Monsieur le Président, la conférence des présidents réunie lundi dernier vous propose l'ordre du jour suivant. Point 1. Approbation de l'ordre du jour. Point 2. Communication. Point 3. Séance de questions orales. Point 4. Examen des rapports des projets des propositions de délibération des avis et organisation des bains. Point 5. Désignation des représentants au sein d'organismes ou commissaires extérieures à l'Assemblée de la Polynésie française. Point 6. Désignation de rapporteurs de projets de votre pays. Point 7. Fixation du lieu de réunion d'une séance délocalisée de l'Assemblée de la Polynésie française. Point 8. Examen de la correspondance. Et enfin, point 9. Clôture de la séance. Merci. Donc je demande à notre Assemblée d'approuver l'ordre du jour. Je mets au voie ceux qui s'encourent à l'une à l'une à l'une. L'ordre du jour est approuvé. Nous passons maintenant au deuxième point. Le noteur du jour, c'est-à-dire sur la communication. Donc l'Assemblée de la Polynésie française a été saisie d'une motion de soutien à Ingrid Bettencourt et à son combat en faveur d'un état de droit en Colombie. Madame Ingrid Bettencourt, ancienne sénatrice en Colombie et candidate à l'élection présidentielle, a été enlevée par les forces armées révolutionnaires de Colombie le 23 février 2002. Cette citoyenne française et colombienne, mère de deux enfants français, se bat contre la corruption et pour les droits de l'homme et la démocratie en Colombie. Son livre, La rage au cœur, que je vous recommande de lire, en est un témoignage vibrant. L'opinion publique s'est émue du sort de Madame Ingrid Bettencourt. Des comités de soutien se sont créés dans de nombreux pays et des communes françaises l'ont nommée citoyenne d'honneur. Une grande majorité de députés et de sénateurs se sont également ralliés à un comité de soutien en sa faveur. Depuis maintenant plus de trois ans et demi, Madame Ingrid Bettencourt est toujours détenue. Aujourd'hui, notre Assemblée est saisie par le comité polynésien de soutien à Ingrid Bettencourt de la motion dont la teneur suit. Compte tenu du combat que mène Ingrid Bettencourt en faveur de l'instauration d'une vraie démocratie en Colombie, soutenant son action en faveur de la justice sociale, de la lutte contre la corruption et pour la défense des plus pauvres, considérant que son enlèvement le 23 février 2002 est une entrave au débat démocratique, qu'à travers elle nous souhaitons créer un élan de solidarité avec 3 000 autres personnes enlevées dans le pays, considérant que son combat contre les narcotrafiquants est aussi le nôtre, la polynésie française décide de soutenir l'action d'Ingrid Bettencourt et de la faire connaître à ses concitoyens, de la faire citoyenne d'honneur de la polésie française en regard des combats difficiles qu'elle mène en péril de sa vie et de celles de ses proches en faveur du peuple colombien. Étant particulièrement sensible à la situation des personnes qui sont séquestrées, je suis personnellement favorable au soutien de cette motion. Souhaitez-vous que l'Assemblée, dans son ensemble, participe à ce soutien ? Donc je mets la motion en voie. Ceux qui sont pour le soutien de cette motion, levez le doigt. 30 voix pour ceux qui sont... 34 voix pour ceux qui sont contre la motion de ce soutien, une voix contre. Non, M. le Président, je ne suis pas contre, mais je voudrais, au nom de notre groupe, vous donner notre position. Le combat de Mme Bettencourt, nous le connaissons et nous le respectons parce qu'effectivement, elle a la malchance de vivre dans un pays où justement les droits de l'homme ne sont pas respectés, ce qui n'est pas, heureusement, le cas dans le nôtre. Mais nous ne désirons pas nous associer à une motion collective de l'Assemblée dans la mesure où nous sommes gênés par l'absence de cadre réglementaire pour baser ce soutien et nous préférons choisir la voie d'un soutien individuel. Très bien. Donc, je remets au voie la proposition de soutien. Donc, ceux qui sont pour... 34 voix pour. Très bien. Je vous remercie beaucoup. Ce n'est qu'une motion de soutien. Donc, nous poursuivons nos travaux par le troisième point inscrit à l'ordre du jour concernant la séance de questions orales. Donc, nous avons reçu huit questions orales conformément aux dispositions de l'article 38 de notre règlement intérieur. Donc, l'orateur dispose de trois minutes pour exposer sa question. Il ne peut reprendre la parole après la réponse du gouvernement. Le ministre dispose de cinq minutes pour apporter sa réponse. Il peut compléter celle-ci par un commentaire écrit distribué à chaque représentant. La séance dure une heure. Il est exactement dix heures moins vingt-cinq. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Donc, je demande à Madame Armel Merceron de bien vouloir poser sa question. Question posée à Monsieur le Président, remplacée pour la circonstance par Monsieur le Vice-président, que je salue à l'occasion. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais quand même profiter de l'occasion d'avoir la parole pour vous dire que nous ne devons pas être comptabilisés contre votre proposition de soutien. Ce n'est pas contre que nous sommes. Je n'ai fait voter que ceux qui étaient pour. D'accord. Pendant l'Assemblée, il y a 34 voix qui se sont levées pour soutenir la motion. C'est tout. Monsieur 57 membres. Posez votre question. Merci, Monsieur le Président de l'Assemblée de Polynésie. J'aurais voulu m'adresser en personne à Monsieur Oscar Temarou, président de la Polynésie française, parce que ma question le concerne directement. Bon, peut-être est-il parti pour un autre voyage, auquel cas nous risquons d'avoir d'autres questions. Donc, Monsieur le Président, sur un célèbre moteur de recherche d'Internet, j'ai associé les mots Temarou, nuclear tourism, et j'ai obtenu 678 références d'articles de presse, de nouvelles provenant de radios, de télévisions, de sites d'Internet, et ce, en plusieurs langues, jusqu'en brésilien. Monsieur le Président, vos dernières déclarations contiennent, et je pèse mes mots, des affirmations mensongères et graves par leur impact. Vous avez dit, dans l'avion militaire néo-zélandais qui vous emmenait en Papouasie aux côtés du Premier ministre de Nouvelle-Zélande, Madame Hélène Clark, « We have a lot of health problems. Up to five people a day are being sent to private hospitals in Auckland for diagnosis and treatment for what they may be radiation-related illness. » Et vous avez, excusez-moi pour la prononciation, vous avez relié cela à l'affirmation qu'il y avait dans notre pays un haut niveau de contamination s'échappant en permanence dangereuse pour la santé et l'environnement. Selon un rapport de la CPS, et je vais modifier les chiffres parce que ce rapport contenait des informations qui, dans la forme, étaient inexactes. inexactes. Donc, dans ce rapport de la CPS transmis à sa commission de santé élargie, il y a eu 211 évacins vers la Nouvelle-Zélande en 2003, 152 en 2004, contre 312 en 2002, soit une moyenne par jour de 0,85 personnes en 2002, tombée à 0,41 en 2004. Et si on avait 5 personnes par jour, cela représenterait 1825 personnes. Donc, c'est manifestement faux. Cette baisse est expliquée, et c'est là que c'est important, c'est tout à fait rationnel, par la mise en place, fin 2002, d'un équipement extrêmement performant de coronarographie au CHT, évitant ainsi les déplacements en Nouvelle-Zélande où cette pathologie était jusque-là prise en charge. Celles-ci n'ont rien à voir avec les radiations nucléaires, mais résultent d'un mode de vie d'habitants de pays riches dont nous sommes individuellement responsables. Vous parlez à l'étranger au nom des 250 000 Polynésiens. Vous n'êtes pas mandaté pour mentir, mais sans doute êtes-vous qualifié pour le faire. Alors que notre vice-président, qui est là, M. Jacques Hydrolé, ministre du Tourisme, nous affirme qu'il se démène pour relancer notre tourisme et maintenir en vie nos entreprises du secteur et donc les emplois, alors que vous prétendez dans vos discours que le tourisme est un pilier de notre développement économique durable, préalable à l'indépendance politique, vous lancez des bombes qui anéantissent à coup sûr les efforts de promotion touristique vers la Polynésie et font des dégâts collatéraux bien mesurables en termes de statistiques de fréquentation. Savez-vous, M. le Président, que par vos déclarations ou celles de vos proches, vous faites bien pire que la grippe aviaire, le SRAS et toute autre peste réunie pour décourager la venue de visiteurs étrangers et ainsi bloquer le développement touristique de notre pays. M. le Président, je le dis, vos propos sont irresponsables. Un capital d'image se construit sur une longue durée avec beaucoup d'argent public et privé, avec le travail des femmes et des hommes engagés dans ce domaine. Et ce n'est pas vous, M. le Vice-président, qui me contredirez. Et vous, M. le Président, vous cassez tout. M. le Président, qu'avez-vous à répondre ? Où voulez-vous emmener le pays de nos enfants et de nos petits-enfants ? Et êtes-vous solidaires de votre gouvernement et de tous ceux qui, chaque jour, tentent de faire de notre industrie touristique le moteur principal de notre développement ? Merci. M. le Vice-président, M. le Président Je voudrais excuser auprès des représentants de l'Assemblée la présence du Président qui est occupé à d'autres points. Et il m'a demandé de le représenter. Pour répondre à Mme Merceron, lorsque j'ai reçu cette question orale, et pour faire comme vous, Mme Merceron, je suis allé sur un moteur de recherche d'Internet, notamment sur Google. Je suis allé sur Google hier soir et j'ai tapé deux mots. J'ai tapé « flosse » et j'ai tapé « corruption ». Et j'ai eu 750 références. J'ai tapé « flosse », j'ai tapé « corruption » et j'ai eu 750 références. Est-ce à dire, Mme Merceron, que M. Flosse est corrompu ? Hors sujet, monsieur, hors sujet. S'il vous plaît, laissez. Non, non, non. Non, mais en face à la question suivante, alors, si vous ne voulez pas entendre la réponse. C'est malhonnête au fur et à l'heure du jeu. Monsieur Noa, t'es d'ennuis, s'il vous plaît. On peut laisser le vice-président répondre ? Merci, monsieur Noa Petron. Sinon, on va passer à la deuxième question. Monsieur ? Bon, alors, il ne va pas parler tant que vous parlez. Monsieur le vice-président. Monsieur le président, je vous remercie. Je voulais simplement démontrer par là à Mme Merceron que sa méthode était un peu particulière. Et le fait d'avoir trouvé 700 références, 750 références, et je précise, en trois dixièmes de seconde. Concernant Flosse et corruption, ça ne veut pas dire que M. Flosse est corrompu. Et ça ne veut pas dire que M. Flosse a corrompu. Ça veut dire que la méthode utilisée me semble, moi, un peu spécieuse. En fait, vous avez beau utiliser les arguments que vous voulez, le gouvernement et sa majorité sont solidaires pour faire en sorte que ce pays se développe. Ne vous en déplaise, madame ? Merci. On passe à la deuxième question, celle présentée par Nicole Bouteau, qui sera présentée par M. Schill. M. le Président, chers collègues, M. le Président, merci de me permettre d'exprimer au nom de ma collègue Nicole Bouteau cette question qui est adressée au président du pays ou à son représentant. M. le Président, dans quelques jours, le gouvernement va saisir l'Assemblée de Polynésie française du projet de budget 2006. Dans votre discours d'ouverture de la session budgétaire en septembre dernier, j'avais noté que vous n'abordiez pas la question des recettes nécessaires, et notamment celles en provenance de l'État. Au niveau national, les doutes quant à la remise en cause de la loi de défiscalisation dite Girardin semblent être levées pour 2006. Le gouvernement central s'est engagé à amender le projet de loi de finances 2006 dans le cadre de son examen par les deux assemblées. Alors qu'il y a deux ans, Mme Girardin a indiqué au sujet de la loi Programme pour l'Outre-mer que le système de défiscalisation serait pérennisé sur quinze ans, aujourd'hui nous constatons que cette pérennité est bien fragile. Aussi, qu'en sera-t-il pour les années à venir ? Quel a été le niveau d'investissement du gouvernement polynésien dans ce dossier ? Avez-vous, M. le Président, des garanties pour le futur ? Au-delà de la loi de défiscalisation vitale pour la Polynésie française et l'ensemble de l'Outre-mer, se pose également la question de la pérennité des autres sources de financement en provenance de l'État, notamment en matière de santé et de solidarité. À l'heure où votre gouvernement souhaite réformer le système de protection sociale, avez-vous obtenu, M. le Président, des assurances de l'État quant à sa participation en la matière ? Merci. M. le Vice-président. M. le Président, un rappel règlement. Le numéro de l'article. Article 17. Oui. Vous avez la parole. M. le Président, j'ai été attaqué personnellement par M. Drolet et, en tant que président de l'Assemblée, vous auriez dû interrompre l'intervention de M. Drolet, car toute attaque d'un membre de l'Assemblée est interdite par notre règlement intérieur. Et M. Drolet, bien sûr, au lieu de répondre à la question, comme il fait à l'habitude, il se met à salir les gens. Bien sûr, c'est la politique de votre Tavini Huida, tirant, que de salir les uns et les autres. Tout comme vous aviez accusé les GIP d'avoir assassiné le journaliste Jean-Pascal Courreau, eh bien, je réponds à M. Drolet, vous ne l'avez pas. C'est pour ça que je vous dis, je vous interromps également. Vous ne m'interrompez pas. Vous reviendrez à l'intérieur de M. Drolet, M. Dastachlan ? Je n'ai pas reconnu que tout cela était des mensonges. M. Drolet, vous n'avez pas répondu à la question de Mme Merceron. Quelle est la signification des déclarations du président Temaru à la presse ? Est-ce que ce pays est vraiment dangereux pour le tourisme ? Est-ce que ce pays est vraiment irradié par les expériences nucléaires ? Vous n'avez pas répondu à ces réponses. Répandez-nous à cette réponse-là. D'ailleurs, la prochaine fois, nous vous demanderons quelle est cette nouvelle politique que vous voulez pour le tourisme, pour faire venir tous les homosexuels et promouvoir l'homosexualité dans le tourisme. Ce serait très intéressant d'avoir des explications. Mais pour l'instant, répondez donc à Mme Merceron. Comment jugez-vous les déclarations du président Temaru ? Merci, M. Floss. Poursuivez, M. le vice-président. Merci, M. le président. Je constate que M. Floss a la nostalgie du temps passé, lorsqu'il était président et qu'il décidait qu'un tel devait parler ou devait répondre. Vous êtes, M. Floss, un représentant à l'Assemblée et soumis aux règles de fonctionnement de l'Assemblée. Et ce n'est pas à vous. Vous voyez, il ne m'écoute même pas, il téléphone. Si ce n'est pas de l'impolitesse, ça y ressemble. Je voudrais répondre à la question de Mme Nicole Bouteau. Merci, M. Philippe Schill, pour la question de Mme Nicole Bouteau. J'aurais prévéré, bien évidemment, que ce soit Nicole elle-même qui me la pose. Mais j'accepte. J'accepte que vous la remplaciez. Votre question, M. le représentant, est une question intéressante. Et vous avez judicieusement fait remarquer qu'en son temps, Mme Girardin avait pérennisé cette aide de l'État sur 15 ans. Et il ne s'est pas passé une année avant que l'État n'essaye de changer son fusil d'épaule. Donc la question que je me pose, c'est quelle crédibilité globale peut-on accorder à ce genre de déclaration ? Mais heureusement, nous avons nos parlementaires. Et grâce à nos parlementaires, le Premier ministre Dominique de Villepin est revenu sur cette tentative de supprimer la loi de défiscalisation. Il faudrait donc que l'Assemblée puisse voter une motion de félicitation à nos parlementaires qui sont allés se battre au front et qui ont obtenu que la défiscalisation, notamment loi Girardin, soit maintenue dans notre pays. Donc, je m'interroge simplement sur les déclarations d'un certain nombre de représentants de l'État, notamment celles qui nous avaient parlé de fermer les robinets après le mois de mai 2004 et dire ensuite non, ça va rester au moins 15 ans et il ne se passe pas une année sans que les choses évoluent. Ceci étant dit, il est bien évident qu'au niveau du gouvernement, nous sommes en relation avec le gouvernement central. Quoi de plus normal qu'un gouvernement d'un pays d'outre-mer puisse rester en relation avec le gouvernement central ? Donc, je vous confirme que nous sommes en relation avec le gouvernement central, que nous sommes en discussion et en débat sur le niveau d'intervention de l'État dans l'activité économique, dans le budget de notre pays. Et le Président, lors de son dernier discours, a dit qu'il souhaitait qu'une loi de programmation soit établie sur 2007-2017. Et nous y travaillons. Malheureusement, les événements que nous avons vécus nous ont fait perdre l'année 2006, pour un certain nombre de points. Mais je vous rassure, la Convention Santé-Solidarité entre l'État et le pays est reconduite sur l'année 2006. Et nous l'avons d'ailleurs budgétée, dans le budget qui vous sera proposé. Donc, ne vous faites pas de soucis de ce côté-là. Nous pensons que l'État tiendra sa parole. Du moins, nous l'espérons fortement. Et nous ferons en sorte que la parole soit tenue. Pour ce qui concerne la réforme de la protection sociale, vous vous êtes exprimé, M. Schill, certains d'entre vous se sont exprimés également. Nous allons vous présenter un budget sincère, véritable et équilibré. Nous aurons l'occasion d'en débattre le moment venu. Je vous remercie pour votre question. Merci. On poursuit notre séance de questions orales par la question de M. René Kouhoumouetini, portant sur le statut de la Polynésie, adressé toujours à M. Temod. Merci, M. le Président. Alors, c'est une question orale adressée à M. Oskar Temanoutahi Temanouk, président de la Polynésie française, sur le statut de la Polynésie française. M. le Président de la Polynésie française, vous venez d'effectuer, en votre qualité de président de la Polynésie française, un nouveau déplacement à l'étranger, à l'occasion du Forum des Pays du Pacifique en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Comme vous en avez pris l'habitude, vous avez profité de ce déplacement officiel, financier sur le budget de la Polynésie française, pour vous comporter comme président du Travigny et mettre en avant votre volonté de conduire notre pays à l'indépendance. À juste titre, Mme le Haut-Commissaire a rappelé que vous n'étiez pas mandatée pour tenir de tels propos. Même en marge de votre déplacement officiel, tant parce que vous ne disposiez pas des pouvoirs de la République pour le faire, qu'en raison du fait que la majorité du peuple polynésien n'a pas suivi cette option politique à l'étude des derniers résultats électoraux. Dans cette enceinte, où la majorité des élus inscrits dans le courant autonomiste, nous avons déjà eu l'occasion de vous rappeler que la majorité des Polynésiens étaient attachés à la République française et ne partageaient pas vos prises de positions indépendantistes. Compte tenu de la persistance de votre engagement et de vos déclarations hâtives, je comprends que vous avez été meurtri d'apprendre que le statut de membre associé que vous revendiquez auprès du Forum était conditionné à l'accord préalable de l'État français. Pour autant, nous ne saurions tolérer que, par dépit, vous avez déclaré que le statut d'autonomie de la Polynésie française n'était qu'un bout de papier, affirmant ainsi votre total mépris vis-à-vis de la loi organique, que vous aviez tant combattu avant finalement de vous en satisfaire depuis que vous avez été élu président de la Polynésie française. M. le Président de la Polynésie française, pouvez-vous nous dire, si vous entendez tirer les conséquences de cette nouvelle déclaration, si vous estimez que notre statut n'est qu'un bout de papier, vous considérez-vous comme un président fantoche. Envisagez-vous donc de démissionner de votre mandat pour vous mettre en conformité avec les idées que vous véhiculez dans tous les pays du Pacifique. Veuillez me répondre. M. le Président, Vice-président. M. le Président, vous aurez remarqué que M. Kouhou Mouétini me fait peur. Vous n'êtes pas un instituteur devant vos élèves, M. Kouhou Mouétini. Il y a longtemps que vous avez d'ailleurs quitté les bancs de l'école et vous n'êtes plus un exemple pour vos enfants. Répondez à ma question. C'est honteux. C'est honteux à ta personnelle. Laissez-moi le temps de répondre au moins. Critiquez-moi après, pas avant. Nous nous réjouissons, bien évidemment, M. le Président, M. le Président, M. le Président, Article 17, c'est un rappel au règlement. M. le Président, rappel au règlement. Vous êtes là pour présider notre Assemblée et pour faire respecter le règlement intérieur. Alors dites à vous, le membre de ce temps pendant que le ministre ou le vice-président répond aux questions. Sinon, on va parler. Parlez-en. Je vous en prie. M. René Kouhou Mouétini a été insulté par le vice-président et vous ne réagissez pas. Où allons-nous ? Mais l'intéressez-lui. Même le réagit-t-on. Je ne vois pas en quoi il a été insulté. Depuis le début de la séance, vous vous comportez en militant et non pas en président de tous les élus. Vous êtes le président de tous les représentants de l'Assemblée et non pas le président du Taveni, Ouïr Atira. De même que depuis le haut, dès le premier point, vous n'avez même pas laissé le Tahoera Ouïr Atira s'exprimer. Vous avez laissé l'UPLD s'exprimer et nous, nous n'avions pas le droit d'exprimer. Vous n'avez pas demandé quel était notre vote. Exprimez-vous. C'est ça, notre démocratie, belle démocratie que la vôtre. Merci, M. Flot. D'ailleurs, M. le vice-président, poursuivre. Vous continuerez sans nous. M. le vice-président, poursuivre. C'est dur d'être dans l'opposition. Très dur. Voilà. C'est très dur, hein. Bon, au revoir. Au revoir et à demain. Continuez, M. le président. M. René Koumouetini est toujours là. Oui, je veux bien que vous répondiez à sa question. Je vous remercie, M. le président. Moi, je décide également de quitter l'hémicycle, je ne pense pas. Je constate que certains élus de l'Assemblée et du Tahouéra ne sont pas solidaires de leur président puisqu'ils ne quittent pas l'Assemblée. Êtes-vous solidaires ? Vous êtes solidaires ? Donc, je ne peux pas répondre à des gens qui sont absents. Merci, M. le vice-président de Coupé-Cours. puisque M. René Koumouetini est toujours là, je peux répondre à sa question, bien évidemment, et avec beaucoup de plaisir. Lorsque le président Temaru s'est rendu en Papouasie-Nouvelle-Guinée pour représenter notre pays, nous n'étions à ce moment-là qu'observateur. Et il s'est passé quelque chose d'extrêmement important en Papouasie, puisque d'une part, notre président a été associé à la retraite prévue de l'ensemble des responsables, chefs d'État, premiers ministres des différents pays, a participé à cette retraite et a participé donc à la prise de décision par consensus de l'accession d'un certain nombre de nouveaux pays au titre de membres associés. Bien évidemment, c'est un pas intéressant dans la bonne direction. Bien évidemment, le président Oscar Temaru savait que la décision finale revenait au président de la République, au gouvernement français, et nous respecterons cette décision. Il reviendra donc aux autorités françaises, le droit d'accepter ou de refuser cette proposition. Nous ferons en sorte qu'il accepte, parce que ça va dans le bon sens. Ceci étant dit, le président Temaru s'est exprimé sur sa référence au bout de papier dans la presse. Et je ne reviendrai pas sur ses explications. Ce que je peux vous dire simplement, monsieur Kouhou-Mouetini, c'est que le statut qui nous régit depuis le 27 février 2004, n'est pas un document immuable. C'est un document évolutif. Et je n'en veux pour preuve que la demande, notamment de monsieur Schill et de madame Bouteau, à faire en sorte que ce statut soit à nouveau revu. Donc, ce statut qui nous régit à l'heure actuelle sera proposé à la réforme aux représentants de l'Assemblée de Polynésie. Donc, c'est dans cette perspective-là qu'il faut voir dans la perspective d'un document qui peut être amélioré. Il faut voir cette déclaration au second degré. Il ne faut pas se formaliser. Je vous encourage à travailler avec nous pour modifier ce statut. Merci. Je voudrais juste compléter ce que vient de dire le vice-président en rappelant à monsieur Koumouetini que c'est le président Chirac lui-même à l'hôtel Chiraton en juillet 2003 qui a plaidé pour l'inscription de la Polynésie en qualité de membre conservateur au sein du forum. L'évolution de ce statut se fait tout à fait dans le cadre évolutif des relations partenariales qu'il y a entre les membres de cette institution, de cet organisme intergouvernemental et régional aujourd'hui. Bien, nous poursuivons notre séance de questions orales par la question de madame Tamara Bob-Dupont. Merci, le président. Ma question s'adresse au ministre des Finances et de l'Économie. Monsieur le ministre, la semaine passée, nous avons entendu par l'intermédiaire des médias que vous souhaitiez la création d'une fondation baptisée Tahiti Nui et capitalisée à hauteur de 100 millions de notre argent par des entreprises privées. Les entreprises sollicitées pour ce projet par votre ministère auraient d'or et déjà répondu favorablement à cette initiative. Pouvez-vous nous préciser le domaine d'action de cette fondation, son intérêt pour les entreprises concernées et les retombées pour le pays ? Merci beaucoup. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le président, madames et messieurs les représentants de l'Assemblée de la Polynésie française, merci madame Tamara Bob-Dupont pour la question qui m'est adressée. Comme vous le relevez très justement, les entreprises que j'ai réunies sur ce projet se sont inaliment déclarées favorables à la mise en place d'une fondation Tahiti Nui. C'est eux-mêmes qui l'ont proposé le nom Tahiti Nui. Le champ d'action que nous souhaitons donner à cette fondation est généraliste et pourquoi en effet il nous apparaît important de déterminer un objet suffisamment large pour que cette fondation ne devienne pas rapidement obsolète, plutôt son objet. Ainsi, cette fondation pourrait avoir pour mission de financer des actions à caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, culturelle ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement ou à la diffusion de la culture polynésienne. Parmi ces objectifs, la mise en valeur du patrimoine culturel et artistique de la Polynésie ainsi que la protection de l'environnement sont les thèmes qui ont été mis en avant par les entreprises que j'ai rencontrées le mois dernier. Toutefois, ceci ne préjuge pas de la vocation finale de la fondation qui sera arrêtée en concertation avec les membres fondateurs. J'organiserai d'ailleurs une réunion à cette fin en janvier prochain à l'issue de laquelle la liste des 20 membres fondateurs de la fondation Tahiti Nui sera arrêtée. Pour les entreprises concernées, la participation à une fondation leur permettrait de s'impliquer directement et durablement dans le développement du pays. De plus, la participation aux actions de cette fondation leur permettrait de valoriser leur image de marque auprès des Polynésiens mais aussi d'acteurs étrangers suivant la nature des actions financées. Nous étudierons en outre la mise en place de contreparties fiscales pour inciter les entreprises à financer la fondation comme cela se pratique en métropole où les entreprises peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt de 60% du montant des dons. Enfin, pour le pays, la création d'une fondation permettrait de fédérer des ressources privées et publiques, tant au plan humain que matériel. Par rapport aux structures déjà existantes, institutions publiques et associations, l'intérêt de bénéficier d'une structure centralisée permettrait une plus grande réactivité dans la mise en œuvre de nos actions. Cette structure compléterait ainsi les ressources existantes et renforcerait les opportunités de développement des projets à dimension sociale, éducative et culturelle. La fondation Taitini pourrait, enfin, contribuer au rayonnement de la polymésie à l'étranger en finançant l'organisation d'événements comme des débats, colloques ou expositions culturelles. Elle pourrait également participer au développement durable de notre pays en finançant des actions liées à la défense de notre environnement ou encore en finançant des travaux de recherche dans des domaines prioritaires pour le développement de la polymésie française. Yorana. Maruru, on poursuit avec la question présentée par Ndiya Hirshan. Merci, Monsieur le Président. Tatao Pohroa, Yorana. Cette question est adressée à Monsieur James Salmon, ministre de l'équipement. Alors, dans le cadre de ces travaux, la commission d'enquête sur les conséquences des essais nucléaires ainsi qu'un groupe d'élus PLD à l'Assemblée se sont récemment déplacés à Mangareva. À cette occasion, nous avons pu constater que l'île souffrait d'un déficit important en matière d'équipement et d'aménagement public. Plus précisément, nous avons été surpris de constater que l'aéroport de Totejiji, situé sur un îlot à 30 minutes de bateau, était dépourvu de toute installation sanitaire. De même, une partie importante de la route du tour de l'île par laquelle s'effectue le ramassage scolaire entre eux est dans un état à peine carrossable, infligeant aussi quotidiennement un trajet long et difficile à des jeunes enfants. Aussi, je vous remercie par avance de me faire rapidement connaître quelles dispositions pourrait prendre votre ministère afin de pallier à ces déficits. Je vous remercie. Merci, M. le ministre. Le Président, Mesdames et Messieurs les représentants et Orana. Oui, donc, Mme Schoen, votre question a bien fait l'objet d'une étude par le ministère de l'équipement dont j'ai la charge aujourd'hui, donc de vous présenter la réponse étant donné que M. le ministre est lui-même en déplacement de tournée de chantier et vérifier l'état d'avancement des travaux sur l'île de Téti. Ainsi donc, en ce qui concerne le point numéro 1 et notamment la situation du fait que l'aéroport de Totejiji se situe donc sur un îlot à 30 minutes de bateau et qui était jusqu'à présent dépourvu de toute installation sanitaire, il existait bien un bloc sanitaire dans le local pompier situé près du bâtiment Aérogare. Toutefois, dans le cas des travaux d'extension des aires de mouvement de l'aérodrome réalisés en début de l'année 2005, le bâtiment qui habitait ces sanitaires a été démoli. Les travaux de construction de l'aérogare équipés de sanitaires qui devraient être entrepues peu après ceux d'extension de la piste ne le seront pas avant l'année prochaine. L'appel d'offres prévus en décembre 2005, les travaux de février à septembre 2006. Dans l'immédiat, un bloc sanitaire provisoire, donc en dalle de béton, satire et panneau de bois, se doit d'être mis en place dans le cadre de l'opération 107 2005. La construction de sanitaires dans les aires de l'aérogare. Les plans types de ces sanitaires sont en cours d'achèvement et la construction pour être entreprise en régie avant la fin de l'année sous réserve d'une assistance de la commune. D'autre part, il est inscrit au budget de fonctionnement 2006 du service des transports maritimes et aériens la création de postes budgétaires afin de mettre en place une brigade itinérante composée de trois agents polyvalents électriciens plombiers afin d'assurer la maintenance et l'entretien des aérogares du pays. De plus, deux agents de la DEC sont basés sur l'île et devront commencer les travaux dès le début du mois de novembre de cette année. En ce qui concerne le point 2 et votre appel sur la partie importante de la route du tour de l'île par laquelle s'effectue le ramassage scolaire en truck et dans un état à peine carrossable infligeant ainsi quotidiennement un trajet long et difficile des jeunes enfants. Il est vrai que la situation de la route territoriale sur l'île de Mareva classée RT241 a une emprise de 9 mètres de large et une longueur de 14 km 900 avec une chaussée variant de 5 à 6 mètres de large. Elle parle du village du Riquetia pour arriver au lieu dit Kiri-Miron. Actuellement et en totalité la route a été bitumée sur 48 mètres linéaires bétonnée sur près de 4 km et le restant en soupe de corail l'entretien étant assuré par les deux agents permanents de la DEC je vais le citer sur place avec un camion benne de 5 mètres cubes et un camion plateau. Il est à noter que l'île connaît plus de 200 jours de pluie ce qui engendre de nombreux désagréments. Il est également prévu de poursuivre le programme donc au niveau de la situation de cette route de faire en sorte de la rendre au plus tôt le plus carrossable possible. Merci. Marourou donc on poursuit avec la question présentée par M. Maïron Mataou La question s'adresse à l'intention de M. Jens Nari Salmon en tant qu'il n'est pas là je crois que ça s'adresse à M. Pierre Frébeau Il s'agit de l'insécurité des jeunes en bicyclette Sme ministre parce que la route est un espace que se partagent différents usagers la sécurité routière passe par une série d'actions et de conseils pour permettre en ces mêmes usagers confronter eux aussi au danger de la circulation de se déplacer en toute sécurité. Or j'aimerais soulever la situation d'insécurité générée par des vélos qui se déplacent la nuit sans lumière roulant parfois à contresens représentant ainsi une source de danger pour la sécurité d'autrui et la leur Mes questions porteront d'une part sur la réglementation en matière de circulation routière et d'équipement pour les bicyclettes D'autre part sur les mesures prises ou envisagées en la matière et enfin sur les règles de conduite et sanctions prévues Existe-t-il une réglementation pour contraindre les propriétaires de vélos à s'équiper en dispositifs de sécurité tels que lumière ou brassard Les vélos sont-ils homologués à l'achat Au niveau du gouvernement existe-t-il ou envisagez-vous des mesures en la matière Enfin ne serait-il pas souhaitable de responsabilité davantage les usagers notamment les conducteurs de vélos en leur inculquant des règles de base en matière de conduite ou du respect du code de la route ou en sanctionnant plus fermement les infractions aux règles d'une façon générale je pense qu'il ne serait souhaitable de mettre fin à cette situation préoccupante et lourde de conséquences nous avons vu il n'y a pas très longtemps un accident de la route à Paris d'où un enfant est décédé à cause de ce genre de situation également voilà monsieur le ministre Farou merci monsieur le ministre merci monsieur le président merci monsieur le représentant effectivement il existe un cadre réglementaire applicable au vélo qui plus est d'ailleurs au titre des dispositions donc des articles du code de la route les articles 217 à 228 prévoient par ailleurs un âge minimal pour séculer sur la voie publique j'ai moi-même découvert cela il faut avoir 6 ans et être accompagné d'un adulte je crois qu'il y a effectivement la grande difficulté quant à l'homologation d'un vélo il faudrait revenir à un vélo type je vous rappelle que il y a de cela 40 ans 50 ans les vélos étaient occupés de feu lumineux la norme et les besoins et surtout l'apparition des vélos tout terrain ont fait disparaître toutes ces mesures dites de sécurité passive ce qu'il faut retenir en thème de normes me semble-t-il sur les vélos il y a une responsabilité issue donc au niveau du fabricant qui lorsqu'il propose un produit à la commercialisation il doit en prévoir un usage conforme à l'utilisation de ce produit faire en sorte mais il n'a pas l'obligation il n'est pas possible me semble-t-il d'imposer de revenir à une norme des vélos datant de il y a 40 ans avec notamment l'application en revanche ce qui est possible de faire c'est effectivement de faire de la prévention près des jeunes et vous savez que la formation et notamment dans le message au niveau donc de la commission routière dans les compagnes d'éclairage bien vu et bien voir porte tout à fait leurs effets le ministère a donc prévu de relancer ces formations cette responsabilisation je ne crois pas qu'il faille utiliser les sanctions qu'on pourrait mettre en oeuvre au titre des forces de l'ordre car n'oublions pas et vous avez raison de le citer que la plupart des accidents s'adressent surtout à l'encontre de jeunes enfants comment pourrait-il percevoir la présence des forces de l'ordre dans le cadre d'une sanction alors qu'il serait davantage accessible à la formation pour leur propre sécurité c'est ce que donc envisage le ministère qui va lancer une campagne de sensibilisation sur l'éclairage à vélo et le fait qu'il puisse lui-même voir qu'il soit bien vu le lancement de la campagne est donc prévu pour le 21 novembre et sera composé d'un spot publicitaire en français et en réunis qui sera diffusé à la télévision ainsi qu'à la fin de l'année 2005 et dans les salles de cinéma chaque séance pendant 4 semaines les spots également sur les radios un affichage dans les mairies écoles et lieux publics un dépliant d'information sur la circulation en vélo qui sera diffusé par le biais des associations et des écoles et lors des animations de sécurité routière en complément de cette campagne d'information sera également menée donc conjointement avec les services de l'état lors des contrôles sur les écriages vélo menés par les fosses de l'hôte la DSR sensibilisera les cyclistes aux risques routiers là encore avec tout l'encadrement nécessaire qu'il faut pour ne pas effrayer nos jeunes et pour simplement parce que je suis convaincu qu'ils sont davantage accessibles à la notion de protection et pour leur propre protection c'est donc dans le cas des dispositions du code de la route et des moyens qui sont mis en oeuvre c'est avant tout et surtout la prévention qui permettra de faire en sorte qu'on n'assiste plus à ces accidents tragiques et surtout la première des préventions c'est que les enfants en pleine nuit doivent rester chez eux je vous remercie Merci monsieur le ministre donc on poursuit nos questions orales avec la question présentée par Tamara Bob-Dupont Ma deuxième question d'actualité est adressée à monsieur le ministre de la mer monsieur le ministre dans le compte rendu du dernier conseil des ministres daté du 12 octobre 2005 il est fait état de la création d'un centre de la mer vu l'étendue de cette ressource dans notre pays et son importance pour notre développement économique et le potentiel de création d'emplois dans ce secteur d'activité cette information m'interpelle tout particulièrement en effet je voudrais connaître en quoi consisteront exactement les missions de ce centre de la mer car je tiens à apporter mon soutien à toute initiative visant à développer l'exploitation de nos ressources de manière durable et raisonnée merci merci monsieur le ministre le président mesdames messieurs les représentants je veux remercier Tamra pour sa question la création du centre de la mer part d'un constat ce qu'il faut savoir c'est que l'aquaculture en Polynesie française a commencé en 1972 et aujourd'hui on arrive au final avec une production de 50 tonnes de crevettes et 5 tonnes de poissons donc sur une durée de plus de 30 ans là on ne peut pas s'avouer vainqueur alors les difficultés rencontrées par le passé sont essentiellement dû à des coûts de production élevés c'est surtout un coût de foncier qui est trop élevé puisque l'aquaculture a été plutôt ciblée sur une production qui se ferait sur terre alors que nous disposons de 5 millions de kilomètres carrés donc on n'a pas beaucoup utilisé on n'a pas orienté cette aquaculture vers les élevages en cage l'autre difficulté qui est apparue ce sont surtout aussi les espèces qui ont été promues à l'aquaculture dans les années passées faire grossir la moule verte ici c'était utopique alors qu'il n'y a pas notre environnement ne le permet pas nous n'avons pas l'environnement adéquat pour ça parce que nos eaux sont les eaux les plus pauvres du globe nutritifs nous n'avons pas suffisamment donc il y a eu beaucoup d'espèces importées qui ont été élevées ici mais qui n'ont abouti à rien d'abord le premier constat c'est parce que si on n'intéresse pas le local à ce produit ça ne peut pas marcher en fait beaucoup il y a eu on a beaucoup décrié sous le loup de mer par exemple qui est une espèce importée qui a fonctionné mais pas longtemps un ou deux ans mais parce que la cible du marché était locale donc ça ne pouvait pas fonctionner localement puisque nos gens sont habitués à manger nos poissons de l'agro donc l'échec était aussi lié à la cible mais aujourd'hui avec le temps l'aquaculture de par le monde a beaucoup évolué on ne peut pas rester en marge puisque tous les pays maintenant si on prend un chiffre par exemple la production aquacole mondiale a totalé 51 millions de tonnes tout confondus poissons et fustacés et mollusques ce qui représente 60 milliards de dollars US ce qui est considérable donc certains pays la production aquacole c'est équivalent à notre budget donc nous nous ne pouvons pas rester là dessus bon il y a eu 30 ans de passé où l'aquaculté n'a pas pu se développer nous avons analysé le pourquoi les raisons de ce non développement et nous sommes arrivés à un constat qu'il faut créer un centre de la mer tout d'abord pour surtout pour que tout le monde en bénéficie l'objectif que j'aimerais que ça soit atteint c'est que ça ne soit pas simplement que des financiers qui arrivent et investissent là dedans donc il faudra pouvoir enfin il faudra qu'on fasse attention que notre population puisse en hériter puisque cela est possible et on ne peut pas le faire autrement compte tenu de notre population du nombre de notre population on ne peut pas le faire autrement il faut intéresser tout le monde donc à l'heure actuelle je peux vous dire qu'il y a des privés qui sont prêts à investir mais nous devons réfléchir encore à la formule et discuter avec eux alors concernant les missions de ce centre de la mer donc la mission première ce serait de fiabiliser l'approvisionnement juvénile parce que un éleveur par exemple un éleveur local a beaucoup de mal à produire en continuité parce que les juvéniles ne viennent pas de façon continue à un moment il n'y a pas de larves donc il ne produit pas en fait et ça casse un peu sa gestion puisqu'il doit commander le mât pour nourrir ses poissons donc l'objectif premier c'est bien la fiabilisation de l'approvisionnement juvélique et mise en place des clouseries donc pour assurer la base de l'activité la deuxième mission de ce centre de la mer c'est la formation des hommes donc nous avons nous aurons besoin de professionnaliser cette filière donc pour ça nous avons approché deux universités en France donc en ce moment même moi je peux vous dire que nous avons des jeunes d'ici qui sont qui étudient dans cette filière donc nous avons des jeunes qui seront prêts d'ici un d'ici deux d'ici deux ans donc des jeunes qui peuvent être maîtres de projet c'est à dire qui ont un niveau diplôme de bac plus 5 et des techniciens donc c'est bac plus 2 donc mettre en place cette formation des hommes c'est à dire on va faire qui peut se faire sur place donc en faisant venir des instructeurs qui connaissent le métier alors il y a d'autres connexions évidemment ici nous avons une connexion avec la France mais j'ai pu rencontrer des gens de Nouvelle-Zélande et d'Australie qui sont prêts aussi à travailler avec nous l'autre mission de ce centre ce serait l'assistance technique donc un soutien aux professionnels pas à pas donc dans ce cadre là nous avons encore besoin de former des gens puisque nous avons besoin des gens compétents pour venir soutenir cette activité là la quatrième mission ce serait une application technique de nouveaux procédés donc travaux sur de nouvelles espèces donc avec diversification de la production donc sur du moyen du moyen pardon sur du moyen et long terme s'orienter vers la transformation valorisation des produits et la dernière mission de ce centre ce serait aussi une plateforme de communication donc localement ce serait de fédérer les professionnels organisation de la profession et de la commercialisation et internationalement ce serait aussi un lieu d'échange d'informations techniques spécialistes et professionnels il faut savoir qu'après 30 ans d'aquaculture en Polynésie il n'y a jamais eu de conférence sur l'aquaculture en Polynésie française alors que cela se passe partout dans le Pacifique donc quelque part nous sommes un peu à côté de la plaque donc voilà en ce qui concerne les missions maintenant pour sa mise en place dans le temps alors j'ai fait un déplacement métropole pour rencontrer le PDG du centre du Liffremer qui nous a donné son accord de principe pour l'utilisation des bassins qui sont à Vérao pour qu'on puisse mettre en place très rapidement une écloserie il faut travailler avec Liffremer surtout travailler avec les infrastructures existantes et là Liffremer est disposé à nous les donner pour qu'on travaille chez eux donc ayant obtenu cet accord de principe donc normalement d'ici l'an prochain donc l'écloserie d'ici la fin de l'année prochaine l'écloserie devrait être mise en place donc en même temps en mettant en place des fermes pilotes parce qu'on ne peut pas tout ouvrir d'un coup parce qu'on sera incapable de fournir par exemple en larve en nourriture donc en fait il faut aller pas à pas pour la mise en place de ce centre de la mer voilà je vous remercie merci donc la dernière question étant une question que devait poser Noa Tétouanui n'étant pas dans l'hémicycle je propose tout simplement de remettre cette question à une séance ultérieure donc ayant terminé avec la question orale nous poursuivons notre ordre du jour par l'examen des rapports des projets et propositions de délibération donc je vous propose dès à présent de nous reporter au rapport 111 2005 concernant un projet de délibération relatif à l'approbation des comptes administratifs de l'année 2003 du centre hospitalier de la Polynésie des budgets annexes de l'école des sages-femmes et du département psychiatrique du 10 centre au titre de l'exercice 2003 je demande au gouvernement d'exposer l'économie générale du projet bonjour monsieur le président mesdames et messieurs les conseillers mesdames et messieurs de la presse mesdames et messieurs au niveau de l'hôpital donc de la Polynésie française centre hospitalier de Mamao les capacités donc d'installation en termes de lits ont augmenté il s'avérait qu'en fin d'année il y avait 452 lits et places y compris donc les postes de dialyse l'activité a été en très forte augmentation le taux d'occupation moyen a augmenté de 83,2% il est vrai que régulièrement vous constaterez que nous avons un phénomène de sursaturation au niveau des urgences que de nombreuses plaintes réclamations je dirais plutôt sont formulées soit par va de presse soit directement auprès des différents responsables élus ou ministères il s'avère en fait que en raison justement d'un manque de place au niveau des différents services de l'hôpital particulièrement en médecine et en chirurgie nous sommes confrontés à une difficulté qui est de devoir garder certaines personnes au service des urgences faute de pouvoir obtenir des lits au sein donc des services concernés pour remédier à cela donc nous venons de travailler de concert avec les membres du personnel la direction de l'hôpital et également la caisse de prévoyance sociale pour qu'afin de pouvoir diminuer donc ces délais d'attente et ces délais d'hospitalisation nous puissions disposer de lits supplémentaires au travers d'un contrat d'objectif qui a été validé donc par les régimes de la caisse nous allons pouvoir disposer d'ici la fin de l'année de 25 lits supplémentaires pour faire face à cette sursaturation également en ce qui concerne je dirais l'école de sage-femme nous sommes confrontés il est vrai à une difficulté concernant le nombre de personnes effectivement admises à l'issue de la formation par rapport au nombre d'élèves étudiants qui rentrent donc dans cette formation à titre d'exemple nous avions 12 élèves qui sont rentrés en formation en 2003 nous n'avons pu en intégrer que 4 au sein de l'hôpital combien même le pays doit faire face à un déficit cruel de sage-femme dernièrement nous avons mis les postes à concours de sage-femme il s'avère que nous n'avons qu'une personne sur 8 postes pour lequel l'emploi a pu être pourvue par voie de concours donc nous sommes face à des difficultés nous travaillons tous ensemble pour essayer d'y apporter des solutions mais il est vrai qu'au sein de cette structure quoi qu'on puisse en dire je tiens à souligner le travail des professionnels les professionnels de santé médicaux paramédicaux mais également tous ceux qui gravitent autour de cette structure qui essayent compte tenu je dirais de la configuration de ces locaux qui sont anciens du plateau technique aussi qui est offert et qui est de qualité de satisfaire au mieux les intérêts généraux donc de la population soit qu'elle vienne se renseigner soit de la patientèle qui nécessite des soins que ce soit en consultation externe ou que ce soit en matière d'hospitalisation donc le travail de ces professionnels est à souligner nous nous efforçons tous d'apporter je dirais les soins nécessaires aussi bien les soins curatifs que les soins en termes de prévention parce que c'est lorsque nous recevons les personnes malades qu'effectivement les professionnels essayent par la même occasion de les éduquer à avoir de meilleurs comportements alimentaires d'une part ou comportements en termes de prise médicamenteuse ou comportements en termes je dirais tout simplement de visite de check-up à opérer pour éviter que la situation ne s'aggrave donc voilà en ce qui concerne l'hôpital les éléments que je souhaitais porter à votre connaissance merci merci on poursuit je demande au rapporteur donc de donner lecture de son rapport donc c'est madame Amaron Naya que dit monsieur le président monsieur le président madame monsieur les représentants madame la ministre monsieur le ministre chers collaborateurs les journalistes le public iorana par lettre numéro 128 pr du 27 septembre 2005 le président de la polonaisie française a transmis au fin d'examen par l'assemblée de la polonaisie française un projet de délibération relatif à l'approbation des comptes administratifs de l'année 2003 du centre hospitalier de la polonaisie française des budgets annexes de l'école de sages-femmes et du département psychiatrie du décentre au titre de l'exercice 2003 en liminaire il est rappelé que les budgets annexes de l'école de sages-femmes et du département de psychiatrie du CHPF comportent uniquement des recettes et dépenses de fonctionnement compte administratif du CHPF budget général pour ce qui concerne le centre hospitalier de la polonaisie française proprement dit le compte administratif est arrêté comme suit section de fonctionnement pour les produits à la somme de 13 milliards 173 millions 910 milles 888 francs pour les charges à la somme de 13 milliards 331 millions 805 mille 161 francs soit un résultat déficitaire de 157 millions 894 mille 273 francs les produits les recettes de la section de fonctionnement s'établissent comme suit nous avons des tableaux devant nous je vous donne que les totaux excédents excédents affectés aux financements mesures 3 millions 729 mille 514 en stock 729 millions 150 mille 472 pour les produits 11 milliards 11 milliards 820 millions 895 mille 582 subvention subvention d'exploitation et participation 14 millions 14 millions 713 mille 979 autres produits de gestion courante 206 millions 715 mille 418 produits exceptionnels 233 millions 233 millions 628 mille 187 charges exceptionnelles 165 millions 83 mille 736 total des recettes de la section de fonctionnement 13 milliards 173 millions 910 mille 888 les produits du budget général du CHPF affichent un taux de réalisation de 98 29 % des prévisions et sont en hausse de 3,02% par rapport à 2002 les charges les dépenses de la section de fonctionnement se répartissent comme suit pour les achats 2 milliards en 2003 2 milliards 592 millions 561 908 en stock 604 millions 424 502 services extérieurs 397 millions 863 mille 863 mille 434 autres services extérieurs 543 millions 484 mille 797 pour les charges de personnel 7 milliards 876 millions 876 millions 270 mille 261 autres charges de gestion courante 51 millions 90 mille 773 les charges financières 52 millions 449 mille 452 les charges exceptionnelles 564 millions 442 mille 442 mille 539 dotation aux amortissements et aux provisions 649 millions 649 millions 217 mille 495 total de dépenses de la section de fonctionnement 13 milliards 331 millions 805 mille 161 Les charges de budget général du CHPF sont en hausse de 4,3% par rapport à l'exercice précédent Section d'investissement pour les recettes à la somme de 1 milliard 163 millions 803 mille 26 francs pour les dépenses à la somme de 912 millions 389 mille 549 francs soit un résultat excédentaire de 251 millions 413 mille 477 francs Les recettes d'investissement Les recettes de la section d'investissement s'établissent comme suit Toujours en 2003 le total des recettes de la section d'investissement est de 1 milliard 163 millions 803 mille 26 Les recettes ont été réalisées à hauteur de 88 8,8% des prévisions Ce taux important s'explique par l'émission de titres de recettes concernant les subventions d'investissement suite à l'apparition des arrêtés attributifs de subventions Les dépenses d'investissement Les dépenses de la section d'investissement se répartissent comme suit toujours en 2003 un total des dépenses de la section de 912 millions 389 mille 549 Les mandatements ont été effectués à hauteur de 69,6% des crédits inscrits Cette situation résulte du retard subi dans la programmation des travaux de réhabilitation ou de mise en conformité Budget annexe de l'école de sages-femmes Pour ce qui concerne l'école de sages-femmes le compte administratif le compte administratif est arrêté comme suit pour les recettes à la somme de 29 481 505 francs pour les dépenses à la somme de 28 552 832 francs soit un résultat excédentaire de 928 millions de 928 673 francs Les recettes de la section de fonctionnement s'établissent comme suit toujours en 2003 Excédent affecté au financement mesure 1 727 000 Subvention d'exploitation et participation 27 300 000 Produits exceptionnels 9 790 Charges exceptionnelles 444 715 Un total des recettes de la section de fonctionnement 29 481 505 Les dépenses de la section de fonctionnement se répartissent comme suit toujours en 2003 pour les achats 323 254 Services extérieurs 671 338 Autres services extérieurs 3 207 7172 Charges de personnel 21 780 412 Charges exceptionnelles 2 270 116 Dotations aux amortissements et aux provisions 300 300 300 300 dont un total de dépenses de la section de fonctionnement 28 552 832 Budget annexe du département de psychiatrie Pour ce qui concerne le département de psychiatrie le compte administratif est arrêté comme suit Pour les recettes la somme de 740 540 469 francs Pour les dépenses la somme de 624 733 963 francs soit un résultat excédentaire de 115 806 506 francs Les recettes de la section de fonctionnement s'établissent comme suit pour les produits 560 507 319 Subvention d'exploitation et participation 180 millions Autre produit de gestion courante 33 150 Pour un total de 740 540 469 Les dépenses de la section de fonctionnement se répartissent comme suit Pour les achats 44 850 546 Services extérieurs 36 852 181 Autres services extérieurs 37 202 217 Pour les charges de personnel 505 829 109 Pour un total en dépense de la section de fonctionnement 624 733 963 Après avoir pris acte de ces résultats je propose à mes collègues de l'Assemblée de la Polynésie française au nom de la commission de la santé et de la médecine traditionnelle d'adopter le projet de délibération 6 juin Voilà monsieur le président Merci pour la lecture de ce rapport donc la discussion générale est ouverte et en ce titre j'invite le premier intervenant de l'IPLD à prendre la parole Maryse Merci monsieur le président monsieur le président de l'Assemblée de Polynésie madame le ministre mes deux mesdames et messieurs les représentants population de la Polynésie Yorana Avant de commencer mon intervention j'ai une pensée toute particulière pour les parents du petit bébé enlevé avant-hier à l'hôpital Maman C'est un acte abominable et j'espère de tout cœur que tous les moyens ont été mis en œuvre pour retrouver le plus rapidement le petit bébé qui a besoin de soins médicaux et surtout de la chaleur et de l'amour de sa maman Je reviens donc au rapport numéro 111-2005 Nous allons examiner d'abord les comptes administratifs du centre hospitalier de Polynésie française des budgets annexes de l'école de sages-femmes et du département psychiatrique pour l'exercice 2003 et après pour l'exercice 2004 Ce sont donc des comptes administratifs des années antérieures que l'on peut difficilement désapprouvés ce qui fait que les membres de la commission de la santé et de la médecine traditionnelle se sont plutôt penchés sur la situation actuelle du CHPF qui englobe l'hôpital Maman le centre de psychiatrie et l'école des infirmiers et des sages-femmes Le directeur du CHPF ici présent nous a fait une présentation générale de l'activité du CHPF qui est un établissement de plus en plus sollicité par les Polynésiens pour l'hospitalisation et la consultation Cet accroissement de ces deux grandes activités hospitalières perceptives déjà en 2003 et 2004 est aussi une réalité aujourd'hui entraînant un manque de lits dans les différents services Le gouvernement a été sollicité pour augmenter le nombre de lits à savoir 25 lits pour la médecine chirurgie 2 lits en réanimation 2 lits en néphrologie et 6 en cardiologie afin que l'établissement passe d'un état de crise à un état de stabilisation dès février 2006 Lors de la commission le problème du personnel infirmier a été abordé concernant les difficultés de recrutement en général et au sein de l'école d'infirmiers La Polynésie n'arrive ni à garder le personnel infirmier provenant de France ni à produire des infirmiers à partir de l'école de Mathilde frébaud Les raisons évoquées sont évidentes Premièrement le caractère peu attractif du statut d'infirmier au CHPF qui entraîne des conditions financières peu encourageantes qui ne vont pas de pair avec les conditions difficiles de travail d'où l'hémorragie vers le secteur libéral Il y a donc un travail de fond à réaliser au niveau du statut de la fonction publique Deuxièmement les candidats qui se présentent au concours ont besoin d'une préparation avant le concours puisque l'an dernier 40 postes étaient mis au concours et ce chiffre n'a pu être atteint Bref il faut trouver des moyens attractifs pour que d'une part des jeunes soient attirés par ce métier et que d'autre part que le personnel infirmier déjà en activité reste dans les structures publiques et cela doit passer par une réforme du statut de la fonction publique qui paralyse beaucoup le personnel médical et paramédical qui comporte des hommes et des femmes de bonne volonté qui aiment certainement leur métier mais qui sont par la suite démotivés par les conditions de travail et de rémunération Concernant le service des urgences le problème des attentes est récurrent Quand est-ce que l'on va prendre des mesures simples pour régler ce problème ? Par exemple pour désengorger les urgences il existe au sein du service deux locaux prévus pour traiter ce que l'on appelle la bobologie qui serait prise en charge par des médecins libéraux Une convention de mise à disposition d'un local au sein du CHPF a été proposée et on nous dit que la convention a été bloquée par le RST qui n'a pas voté favorablement contrairement au RNS et RGS Encore une fois les hommes et les femmes de ce pays doivent travailler dans le sens d'une amélioration de la prise en charge de la santé de nos patients La commission a d'ailleurs été sollicitée pour réactiver cette convention Concernant le centre de psychiatrie il apparaît des carences dans la prise en charge des patients qui nécessitent des soins spécialisés à savoir carences de structures d'accueil carences de personnel qualifié qui doivent faire face à des patients dangereux comme ceux provenant de la prison de Noutania Il est urgent de prendre des mesures pour bien séparer la structure qui s'occupe du mal-être des enfants et des adolescents de la structure des adultes Enfin je terminerai mon intervention pour nos concitoyens des archipels qui ont besoin d'une manière cruciale de soins médicaux Je rappelle que les orientations politiques de notre président incluent la médecine de proximité et je ne peux qu'accrouver les projets d'implantation de structures médicales déposées par des maires de Réatia La santé n'a pas de couleur politique et nous devons œuvrer pour tous les Polynésiens Je refuse totalement les décisions partisanes surtout lorsqu'il s'agit de la santé de nos concitoyens En conclusion le Taui ne doit pas être une notion abstraite L'UPLD a impulsé le Taui dans ce pays et la population lui a donné les moyens de le faire Elle attend des actes forts en matière de santé Ne la décevons pas Il est temps de changer nos comportements et nos mentalités face à la santé et à la solidarité Il faut dépasser le stade du refrain « Nous avons hérité de cette situation » Ce qui est vrai mais ce que nos concitoyens attendent de nous qui sommes au pouvoir aujourd'hui c'est de faire des propositions pour améliorer cette situation qui doivent obligatoirement passer par le dialogue et la concertation avec les partenaires sociaux La santé est l'affaire de tous Merci de votre attention Merci Du côté des non-inscrits une intervention Madame Emalgan Merci Président Bonjour Madame la Ministre Bonjour et à mes chers collègues représentants au sein de cette hémicycle Mesdames et Messieurs Yorana Comme Madame Olivier je voudrais également exprimer avant de commencer mon intervention exprimer ma compassion pour cette mère qui s'est faite rapter son petit bébé hier matin Je crois Madame la Ministre qu'il est urgent de mettre en place des mesures de surveillance efficaces puisqu'il y a encore quelques semaines nous avons l'hôpital a fait parler de lui par l'arrivée de la trouvaille d'un fœtus dans ses enceintes Voilà donc mon intervention va concerner également ces quelques points qui ont été abordés par Madame Olivier et notamment je commencerai par le personnel il a été constaté un important turnover des personnels et dans le rapport 2003 environ la moitié des effectifs par an vous avez prévu d'augmenter la capacité d'accueil à l'école d'infirmières de 30 à 40 places c'est ce qui nous a été si j'ai bien entendu lors de la commission législative mais dans l'immédiat qu'avez-vous prévu de mettre en place à la fois pour rendre les métiers d'infirmiers et de médecins attractifs d'autre part les personnels de santé de l'hôpital avaient fortement réclamé un statut particulier comme les préparateurs en pharmacie ou les cadres de santé ou des revalorisations de salaire ou de conditions de travail les textes relatifs au statut particulier des agents concernés étaient quasiment bouclés en février dernier où en est-il je poursuis sur le problème du service des urgences il est vrai que le régime du RST a été le seul à ne pas donner son accord sur la convention de mise en place pour assurer un traité complètement plus rapide du flot au service des urgences mais aujourd'hui madame le ministre pouvez-vous nous confirmer que la mise en place prochaine de la FSE la feuille de soins électroniques donc la généralisation du tiers payant est-ce que cette mesure va rétablir la situation des services des urgences quel est le délai prévu de cette mise en place la FSE la feuille de soins électroniques est-ce que la mise en place de ce dispositif donc une généralisation du tiers payant va rétablir on va dire la situation critique que rencontrent actuellement les services des urgences pour la capacité d'accueil à l'hôpital au CHPF effectivement malgré le rajout de lits supplémentaires dans les services de cardio de réanimation monsieur le directeur de l'établissement nous a informé lors de la convention législative qu'il y a encore un besoin supplémentaire d'une vingtaine de lits mais pour cela il est proposé de construire des locaux en préfabriqué quel est madame la ministre le délai de réalisation de ces locaux là ensuite le bilan d'activité 2003 a conclu entre autres que l'année 2003 a été marquée par l'aggravation de trésorerie pouvez-vous madame la ministre nous dire nous faire un topo rapide de la situation actuelle 2005 quelle est votre prévision pour 2006 pour je reprends le bilan d'activité 2003 a conclu entre autres que l'année 2003 a été marquée par l'aggravation de trésorerie pouvez-vous madame la ministre nous faire un topo rapide de la situation actuelle 2005 et quelle est votre prévision pour 2006 si la situation de trésorerie est toujours la même cette question a certainement un lien avec une observation du rapport de 2004 en effet qui indique en sa page 22 que le déficit de fonctionnement est structurel et qu'il provient de la construction budgétaire elle-même il précise que la seule réponse à ce déséquilibre structurel semble bien être la refonte totale de la convention définissant la dotation globale la refonte souhaitée est-elle engagée à ce jour si oui sur quelle base et sinon pourquoi voilà donc mon intervention très rapide et je vous indique à l'assemblée que nous sommes bien sûr favorables au vote de ces deux projets de budget je vous remercie de délibération merci pour le compte de l'UPLD dernière intervention madame Oksilia merci monsieur le président madame la ministre chers collègues et à tous ceux qui sont présents dans la salle recevez mes salutations mais avant de commencer mon intervention je voudrais également dire quelques mots concernant l'événement malheureux et insupportable qui s'est passé à l'hôpital et dire également mon émotion face à cette situation qui est franchement intolérable dans notre pays et qui se passe bien pour la première fois et ça c'est réellement inacceptable et j'espère que madame la ministre vous ferez le nécessaire pour ne plus que cette situation se produise dans notre pays voilà alors concernant mon intervention ça se fera sur l'école d'infirmiers d'infirmières en effet le pays a besoin de personnel de santé nous manquons d'infirmiers et d'infirmières non seulement dans nos hôpitaux mais aussi dans tous les centres médicaux et même dans certaines communautés de la Polynésie française il est temps aujourd'hui de réagir et de mettre en place les moyens nécessaires afin de pallier à ce manque dont souffre le secteur de la santé pour cela il nous faut tout d'abord pouvoir inciter nos jeunes à se lancer dans le métier d'infirmiers actuellement cela est une tâche ardue car les conditions d'études et d'entrer dans la fonction publique une fois le diplôme en poche ne sont pas attirantes il faut en effet trois années de formation non rémunérée pour pouvoir prétendre à l'examen de diplôme d'état d'infirmiers pendant leurs études les élèves infirmiers peuvent bénéficier d'une bourse qui s'élève seulement à 100 000 francs par mois bourse diminuée de moitié en 92 puis stoppée en 94 avant d'être remise en place en 2002 de plus après obtention de leur diplôme nos nouveaux infirmiers ne sont pas automatiquement titularisés dans la fonction publique ceux-ci sont engagés en tant qu'agents non titulaires sur des contrats à durée déterminée il leur faudra passer le concours d'intégration dans la fonction publique pour devenir fonctionnaires stagiaires pendant un an avant la titularisation voici un premier obstacle au désir d'embrasser la carrière d'infirmière en effet comment pensiez-vous attirer des jeunes dans cette carrière lorsque ceux-ci doivent s'apprêter à vivre trois années avec une bourse mensuelle brute de 100 000 francs en sachant qu'ils ne sont pas automatiquement titularisés après l'obtention de leur diplôme il est temps que l'élève infirmier bénéficie d'un statut qu'il n'a pas aujourd'hui tout comme l'élève instituteur d'école normale pourquoi ne pas rémunérer un élève infirmier d'un salaire décent et lui accorder sa titularisation dans la fonction publique après l'obtention du diplôme d'état infirmier de plus en ce qui concerne les trois années d'études des élèves infirmiers il convient de déployer des moyens supplémentaires afin de pouvoir dispenser un enseignement de meilleure qualité l'institut de formation en soins infirmiers Mathilde Frébeau a été conçu pour accueillir des petites promotions de 20 élèves tout au plus or il y a une trentaine d'élèves par année d'études et il est question d'ouvrir une promotion de 40 élèves l'année prochaine en prévision de l'ouverture d'un nouvel hôpital de Taoné il faut donc impérativement agrandir les locaux de l'école infirmière afin de pouvoir accueillir des promotions plus importantes cet établissement dispense des cours à l'aide de 6 enseignants seulement un ratio formateur élève acceptable est d'un enseignant pour 10 à 12 élèves or actuellement ce ratio est d'un enseignant pour 17 élèves avec un meilleur encadrement le taux d'échec peut être réduit afin de pouvoir consacrer le temps nécessaire à chaque élève le nombre d'enseignants doit être augmenté surtout si l'on veut aussi former plus d'infirmiers en prévision de l'ouverture du nouvel hôpital par ailleurs la formation en hôpital des élèves infirmiers sont souvent au surnombre par rapport au nombre de formateurs disponibles dans les hôpitaux bien sûr pourquoi alors se cantonner à des stages au centre hospitalier de la Polynésie française pourquoi ne pas délocaliser les stages les stagiaires vers d'autres hôpitaux et centres médicaux de nos îles en effet pour permettre une meilleure préparation de nos élèves infirmiers vers une affectation éventuelle dans les communautés de nos îles reculées il serait souhaitable de délocaliser leur formation par exemple Réatea Moréa Travant d'autre part nous devrions nous pencher sur la mise en place d'une formation préparatoire au concours de l'institut de formation en soins d'infirmiers école d'infirmière en effet le taux d'échec au concours d'entrée à l'école d'infirmière est aussi dû au manque de préparation de nos candidats souvent titulaires de baccalauréat non scientifique ainsi donc une telle formation permettrait alors d'obtenir le nombre d'élèves souhaités chaque année actuellement le taux de réussite au concours de l'école d'infirmière est inférieur au nombre de places mises en concours lorsque nous constatons le nombre impressionnant de candidats au concours d'entrée à l'école normale pourquoi ne pouvons-nous pas attirer plus de personnes au concours d'entrée à l'institut Mathilde Frébeau le Polynésien n'a-t-il plus l'âme du divouement il est temps aujourd'hui de mettre en place les moyens nécessaires afin d'inciter les personnes en quête de travail à considérer sérieusement une carrière d'infirmier car notre pays en a grandement besoin comment peut-on accepter le fait que l'hôpital soit amené par la force des choses à payer le billet d'avion aux infirmiers métropolitains afin de pallier à une cruelle carence d'effectifs il nous faut rendre les lettres de noblesse à ce beau métier en proposant une formation plus attractive des conditions plus décentes et en garantissant cela me semble important une sécurité de l'emploi à l'issue du cursus ces propositions ne peuvent que renforcer le plan de santé enclenché par le gouvernement Temaru afin de construire un secteur social plus moderne efficace et performant ici à Praïti et dans les archipels sanitairement vôtre merci voilà monsieur le président monsieur Jean-Philippe qui était non inscrit merci monsieur le président madame la ministre bonjour chers collègues bonjour je souhaitais intervenir non pas sur les comptes financiers même si c'est le sujet qui est débattu par du principe que ces comptes sont présentés avec une grande sincérité et les rapports retracent bien les difficultés du centre hospitalier de Polynésie française et également des antennes qui sont gérées au travers de ce budget notamment dans l'école d'infirmière je souhaitais vous dire que cela fait maintenant un certain nombre d'années que nous avons des problèmes redondants sur les difficultés de fonctionnement de cet hôpital sur les questions de vétusté de l'hôpital je sais que des opérations et des travaux ont été réalisés mais très certainement aussi et cela paraît moins peut-être dans le cadre des rapports sur les conditions de travail du personnel de l'hôpital que ce soit des praticiens hospitaliers ou que ce soit du personnel subalterne et je crois qu'il est temps maintenant peut-être au niveau du gouvernement de réfléchir sans attendre la terminaison dans la construction du nouvel hôpital les conditions d'amélioration du travail de tout ce personnel pour que ce soit suffisamment motivant pour lui je sais qu'on a souvent des informations liées notamment au personnel dans les îles qui aujourd'hui quittent ces îles ne souhaitent plus la reconduction de leurs contrats voire même des difficultés de remplacement de ces personnels et je crois qu'il y a quelque chose à faire de ce côté là à tous les niveaux de revalorisation et je serai certainement avec les collègues non inscrits tout à fait d'accord pour soutenir toute initiative qui tendrait dans l'amélioration de ces conditions je voulais poser une question à madame la ministre parce que j'ai promis de le faire lorsque cette séance se tiendrait parce que nous sommes suivis depuis internet par beaucoup d'élèves médecins en métropole et j'ai eu l'occasion lors de mon déplacement en métropole de rencontrer quelques étudiants en médecine et il ressort actuellement un mécontentement de leur part très largement partagé sur les conditions de leurs études sur le plan financier sur le plan financier vous savez que l'ancien gouvernement n'avait pas inclus de questions liées aux conditions de ressources des parents pour octroyer une bourse à ses étudiants bon nombre de ces étudiants sont obligés de travailler en plus de leurs heures de cours pour subvenir aux dépenses liées à leur séjour en métropole et pendant sept ans à dix ans je voudrais vous faire remarquer également madame la ministre que ces personnes sont toutes majeures et certaines d'entre elles n'ont pas les relations normales qu'on peut avoir entre des étudiants enfants et leurs parents et ce sont des gens qui sont adultes et qui se prennent en charge et je pense que nous partageons tous la même idée que de favoriser le retour de nos étudiants polynésiens en Polynésie au bout de dix ans d'études voire de quatorze ans s'il y a une spécialité supplémentaire et comment est-ce que notre gouvernement aujourd'hui peut faire en sorte que ces étudiants après l'obtention de leur diplôme reviennent effectivement en Polynésie s'il n'y a pas d'engagement de leur part à un retour en Polynésie donc je pense que c'est une question importante et ce serait grandement un soulagement pour eux que d'avoir une révision de cette arrêtée ou de cette délibération qui octroie ces bourses sous condition et faire en sorte que ces aides puissent leur être attribuées et que ces conventions soient signées sur un engagement de leur part à revenir au pays je crois que c'est vraiment un objectif important pour nous merci merci madame la ministre je vais répondre d'abord à madame marise olivier alors c'est vrai que quand j'ai pris donc la responsabilité du ministère de la santé j'ai eu à faire face à de nombreux conflits aussi bien au sein de l'hôpital qu'au sein de la direction de la santé où j'ai découvert je le dis bien une situation tendue catastrophique en ce qui concerne les conditions de travail par insuffisance de personnel d'une part par rapport aussi au nombre de jours où le personnel est d'astreinte très souvent 365 sur 365 24 h justement parce qu'ils ne sont pas assez nombreux pour pouvoir tourner un turnover comme vous le disiez de 22,2% ce qui est important aussi bien à la direction de la santé qu'au sein de l'hôpital j'ai reçu les partenaires tous syndicats confondus et même personnes non syndiquées parce que je pense que même quand on n'est pas syndiqué on a le droit d'être entendu il s'est avéré que le gros problème était qu'il y avait énormément de contrats à durée déterminée donc je me suis affachée avec l'ensemble de ces partenaires et bien sûr avec les responsables de services qui gèrent donc ces personnels avec les responsables également je dirais d'entités tels que le directeur de l'hôpital la directrice des ressources humaines de l'hôpital également le directeur financier parce qu'il fallait que je connaisse quels étaient les budgets consacrés au personnel et comment ils se retroyaient puisque ce n'est pas du tout la même situation à l'intérieur de l'hôpital qu'au sein de la direction de la santé ce sont deux gestions comptables totalement différentes à faire en sorte de trouver des moyens dans l'immédiat en tenant compte des budgets disponibles en ce qui concerne l'hôpital ce que je puis vous dire c'est qu'à l'issue donc des différentes négociations je me suis aperçu qu'il y avait à l'intérieur du chapitre charge de personnel une forte enveloppe qui permettait donc de prendre des personnes en remplacement en remplacement de personnel absent j'ai demandé de voir également toutes les personnes qui étaient en contrat à durée déterminée pardon il y en avait même au sein de l'hôpital qui étaient en tout cas en CDD depuis 1993 je dis bien 1993 ce n'est pas une, deux, trois situations ce sont plus de 20 situations donc vous comprenez bien comme vous le savez la loi ne m'autorise pas à convertir en CDI ces contrats-là ces personnes sauf lorsqu'elles sont catégorie CC5 ou liste d'aptitude D niveau catégorie D sont obligées de faire des recours devant les tribunaux donc nous avons analysé chacune des situations pour celles qui pouvaient être bénéficiaires de la liste d'aptitude D donc nous avons fait le nécessaire après avis bien sûr des chefs de services concernés mais lorsque ça fait plusieurs années que je travaille il n'était pas question du jour au lendemain de mettre les personnes dehors et nous avons transformé donc ces postes en contrats à durée indéterminée par le biais de la liste d'aptitude D pour les autres personnes qui avaient besoin de revalorisation nous avons regardé cas par cas quelles étaient leurs conditions de travail si elles ont cadré ou non du personnel pour voir si effectivement elles pouvaient passer d'un échelon à un autre donc nous avons vraiment respecté toutes les procédures et cela a permis effectivement que des personnes qui étaient très insatisfaites de leurs conditions de travail et de leurs conditions de rémunération tout en respectant les textes de loi qui nous sont imposés et que nous devons respecter de mettre en oeuvre donc des régularisations mais en passant bien sûr par toutes les commissions à d'or également au sein donc de la direction de la santé de fort mécontentement pourquoi parce que des personnes n'avaient pas été reclassées depuis des années ou également parce que elles étaient fonctionnaires stagiaires mais la titularisation des rapports de stage par exemple qui sont obligatoires n'avaient pas été rendus dans les temps donc ne permettaient pas aux services du personnel et aux ministres concernés de proposer donc les dossiers pour la titularisation donc j'ai dû faire avec les membres de mon cabinet avec les responsables un gros gros travail de fond une mise à plat totale je ne jetterai pas la pierre forcément notamment au niveau de la direction de la santé aux instances en place parce que quand on regarde les conditions de travail dans lesquelles ce service travaillait je puis vous dire que j'ai découvert avec stupéfaction qu'aujourd'hui ils travaillent encore sur des fils Bristol et qu'ils gèrent 1200 agents à partir de fils Bristol sur lesquels ils agrafent ils reportent à la main ils n'ont aucun outil tout travaillé décemment donc très difficile de donner les positions un des uns et des autres c'est vrai que j'ai mis une pression énorme sur les personnes et à ma grande stupéfaction voilà les conditions donc pour ce qui concerne les sages-femmes comme vous le soulignez il y a un problème donc j'ai reçu les sages-femmes aussi bien la directrice de l'école de sages-femmes que les syndicats concernés elles ont fait des propositions à partir de là je leur ai dit ce qui était possible ou non en termes de règles de droit également également qu'il fallait pour réorganiser quand même qu'elles en passent par leur chef de service à l'hôpital qui est le docteur Beaumont on ne peut pas se lancer dans des demandes sans que ce soit un projet de service qui est l'adhésion de tout le monde c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de clivage politique ou syndicaliste j'estime que quelle que soit l'appartenance on doit justement s'approprier le projet pour pouvoir monter ensemble des propositions donc suite aux dernières conservations qui sont toutes fraîches ont été adressées donc aux ministres en charge de la fonction publique et seront soumises aux instances donc aux commissions techniques paritaires ensuite au conseil supérieur de la fonction publique pour pouvoir avancer en ce qui concerne les médecins c'est vrai qu'il y a eu de fortes demandes il y a eu quand même quelques avancées notamment en ce qui concerne les médecins et les infirmières qui font des consultations avancées au niveau des archipels pour pallier au déficit donc ils nous ont signalé que les conditions dans lesquelles ils étaient rémunérés pour effectuer ces consultations avancées étaient nettement insuffisantes nous avons pallié à cela nous avons mis en place donc en passant par le CA des conditions de rémunération plus satisfaisantes pourquoi ? parce que nous avons calculé ça sur la base des évacuations sanitaires qui étaient opérées et j'ai démontré sur la base des chiffres des évacuations sanitaires que si on continuait à faire évacuer les gens des archipels notamment en termes d'évacuation rien que le prix du billet coûtait plus cher que le montant demandé pour pouvoir effectuer ces missions et encore il n'y avait pas les coûts d'hospitalisation en ce qui concerne les personnels en poste dans les archipels éloignés nous avons travaillé en priorité je dis bien sur les personnels travaillant seuls en poste isolé c'est pour ça que nous avons proposé une indemnité de suggestion spéciale qui soit revalorisée pour les infirmiers pour les aides-soignants pour les chirurgiens dentistes également pour les médecins c'est vrai que ça n'a pas satisfait tout le monde puisque certaines personnes qui ne travaillaient pas seules en poste isolé se sont senties lésées parce qu'elles étaient très éloignées nous avons essayé de pallier je dirais aux mesures les plus rapides pour pouvoir recruter des personnes pour les archipels éloignés qui manquent je le dis cruellement de médecins mais aussi d'infirmiers de sages-femmes je dirais que même sur Taraboc qui est à proximité nous n'avions pas de sages-femmes donc j'ai dû passer des conventions entre le CHPF et la direction de la santé pour bénéficier d'une sages-femme en premier lieu et d'autre part une convention parce que je travaille beaucoup avec les libéraux je crois pertinemment qu'on peut travailler étroitement médecine publique médecine libérale qu'il faut renforcer ce partenariat et nous l'avons fait nous l'avons proposé aux sages-femmes libérales pour qu'une partie de leur temps elles le consacrent justement notamment sur l'hôpital de Taraboc donc ce sont des dossiers qui avancent mais c'est vrai qu'en 8 mois je ne peux pas je dirais régler tous les problèmes j'essaye de faire au mieux avec l'ensemble des instances en ce qui concerne les aides-soignantes dans le cadre des protocoles d'accord donc j'ai proposé la mise en place de formation d'aides-soignantes nous travaillons actuellement avec la direction de la santé pour pouvoir organiser le concours parce que préalablement il y a un concours au sein de l'école d'infirmière donc j'avais vu avec madame Mayré la faculté donc d'organiser un concours mais surtout d'accueillir elle m'expliquait qu'on pouvait accueillir une promotion de 20 élèves j'ai également écrit au ministre de l'éducation pour pouvoir bénéficier en fait il me faut deux salles une technique et une pratique pour bénéficier de comment dire de deux locaux supplémentaires pour pouvoir démarrer par exemple une formation en janvier et une autre en juin parce que nous nous avons besoin de ce personnel d'aide-soignante donc c'est un dossier qui avance également en ce qui concerne les infirmières vous disiez qu'il y avait un problème oui il y a un problème ce qui se passe c'est que quand on dépasse un certain nombre d'infirmiers que nous prenons au sein de l'école c'est pour trouver des lieux de stage donc pour pouvoir renforcer les compétences de ces infirmiers parce qu'il y a des vrais besoins entre sorties de l'école et pouvoir assumer un poste notamment dans les archipels c'est très difficile nous avons travaillé avec tout un groupe notamment le docteur Biarez c'est Patricia Anania qui travaille sur les îles pour créer ce qu'on appelle le statut de l'infirmier consultant donc il y a deux choses il y a répondre à la nécessité mais également ne pas être en contradiction avec la profession avec l'exercice illégal de la médecine donc nous travaillerons également avec le conseil de l'ordre nous avons reçu également le conseil des pharmaciens parce que vous savez que dans les archipels ils ne peuvent pas exercer certains actes mais que parfois par nécessité pour sauver des lieux en danger ils sont obligés de le faire parce qu'il n'y a pas d'évacuation sanitaire possible pour l'instant il est convenu lorsqu'il y a des prescriptions médicales à faire que les médecins ont mis en place des protocoles et qu'ils adressent donc les infirmiers les aides-soignants savent quelle est la procédure à suivre ils saisissent des médecins et notamment le SAMU qui a toute son importance qui rédige donc une ordonnance prescrivant parce que les infirmiers n'ont pas le droit de prescrire et faxant donc cette ordonnance aux structures en place pour pouvoir dispenser ça s'appelle la dispensation des médicaments dispenser des médicaments donc au personnel qui en ont besoin en ce qui concerne les locaux dont vous parlez au sein de l'hôpital il est vrai que cette convention a été refusée au sein d'un régime pour moi c'est très dommageable donc là je vais redemander à M. Pierre Follin qui est le président du syndicat des médecins libéraux que nous nous re-rencontrions je souhaite proposer que dans le cadre d'une convention au lieu qu'on dise qu'une somme est versée aux médecins que les médecins puisqu'on leur met à disposition les locaux le matériel tout l'environnement reversent eux une partie une somme forfaitaire à l'hôpital comme je l'ai vu fonctionner dans d'autres structures hospitalières donc ça serait non pas perçu comme une dépense supplémentaire mais une recette pour l'hôpital par rapport à une prestation rendue et je pense c'est vrai que pour certains actes ces médecins pourraient répondre à une attente parce que rien ne nous dit que ces personnes qui viennent on dit que c'est de la bobologie au départ mais il se peut que sous un aspect dit de bobologie il s'avère que en fait il y a un problème clinique plus important donc on ne peut pas écarter la prise en charge de ces personnes par contre nous travaillons de concert avec le ministre en charge de la fonction publique sur la possibilité d'élargir les horaires tout d'abord sur la base du volontariat pour les structures publiques telles que les dispensaires donc ça devra passer également par les organisations de salariés car on ne peut pas comme ça modifier les textes il y a des instances à respecter donc c'est vrai que des personnes au-delà 3h30 immédiatement se dirigent vers le service des urgences donc moi je crois fortement à la nécessité de renforcer ce partenariat et de pouvoir ouvrir il existe deux bureaux de consultation donc je vais travailler avec les partenaires également bien sûr avec la caisse de prévoyance sociale notamment le régime du RST pour montrer cette nécessité absolue de pouvoir ouvrir cette structure qui est prête à fonctionner en ce qui concerne l'unité donc psychiatrique donc il est vrai que nous manquons d'unité pour malades difficiles dernièrement je me suis rendue au sein de la structure en dehors de la visite officielle pour travailler sur le renforcement des mesures de sécurité au sein de cette structure nous avons fait un gros travail avec le médecin responsable avec le personnel en poste pour améliorer les conditions d'hébergement des patients mais également qu'il y ait des mesures sécuritaires renforcées nous travaillons il y a un groupe de travail avec monsieur Pascal Schindelhorst qui est le surveillant général pour mettre en place une cellule de crise d'accueil de ces patients qui n'existait pas nous avons présenté également lors du conseil d'administration qui s'est déroulé le 27 octobre le dernier au sein de l'hôpital la proposition d'une indemnité de suggestion spéciale particulièrement pour ces personnels qui travaillent en unité fermée donc dite unité tocani au sein de la structure ce dossier n'a pas été accepté en l'état pourquoi parce que en fait c'est carrément le principe de l'indemnité de suggestion spéciale qui a été remise en cause par les partenaires sociaux nous avons donc proposé que ce dossier repasse au conseil supérieur de la fonction publique parce que de toute façon il n'aurait pas été acté non pas qu'il ne reconnaisse pas le travail fait par ces personnes mais il trouve que l'indemnité de suggestion spéciale qui en fait dans ce cas présent est utilisée parce que c'était la seule voie de réglementaire pour pallier à une inexistence de primes de risque qui n'existe pas dans les statuts actuels était utilisée trop facilement dans certains secteurs donc il demande que le principe de l'indemnité de suggestion spéciale quand bien même dans ce cas là il trouvait que c'était fondé soit revu dans sa globalité par les partenaires au sein des instances qui siègent dans le cadre de la fonction publique c'est pour ça que cela nous a été refusé tout comme des indemnités de suggestion spéciale pour certains travaux particulièrement difficiles dans le cadre des structures de santé alors le problème que nous rencontrons c'est vrai que ça a été construit à 64 lits alors que nous avions déjà 64 lits que nous n'avons pas d'unité pédopsychiatrique mais qu'au sein du service de protection infanto-juvenaine et notamment dans le cadre de l'hôpital de jour et du CAPTP c'est-à-dire le centre d'accueil thérapeutique à temps partiel nous avons donc mis des cinq facultés d'accueillir des enfants relevant de pédopsychiatrie et que dans le nouvel hôpital des lits de pédopsychiatrie ont été prévus dans cette attente c'est le SPIGE avec le CAPTP et l'hôpital de jour qui essayent de pallier au maximum à la prise en charge de ces enfants en grande difficulté dernièrement nous avons dû donc adresser un enfant qui relevait d'une unité de malades difficiles donc une UMD dont nous ne disposons pas ce territoire nous faire recours auprès du procureur et donc auprès des services de l'État pour pouvoir envoyer ce patient très dangereux qui était en unité difficile en métropole qui nous a été réadressé que nous avons réenvoyé mais il a fallu aussi travailler le patient pour qu'il accepte nous ne pouvons pas nous-mêmes prendre des décisions dans certains cas nous avons réussi à envoyer mais sachez que nous avons dû prendre en charge les billets des gendarmes et ça a été plusieurs jours semaines de négociation avec les autorités de l'État pour le problème concernant la demande je dirais de l'élu des îles sous le vent en l'occurrence M. Moutam Poutapoutapouatea ce n'est pas en raison de motif politique que ça a été refusé l'implantation du centre qu'il proposait loin sans faux c'est un dossier qui avait déjà été présenté aux autorités sanitaires sous l'ancien gouvernement mais qui n'a jamais fait l'aval des structures de santé parce qu'il existe une carte sanitaire il existe une commission de l'organisation sanitaire qui définit l'offre de soins et compte tenu de l'offre de soins existants il a été estimé et compte tenu des moyens existants des personnels existants que cette structure n'était pas pardon prioritaire qui plus est en ce qui concerne cette structure là le maire à deux reprises avait modifié donc le choix d'implantation du terrain il existait également un problème foncier qui a été travaillé en partenariat donc avec le ministre en charge de ce secteur également avec le ministre d'équipement auquel on subdélègue donc les opérations par contre c'est vrai qu'il a été proposé sur une commune qui tend à se développer qui est aménée parce qu'il y a un collège qui se développe et tout de pouvoir augmenter l'offre de soins dans ce secteur qui a de gros besoins également donc ce ne sont pas pour des motifs politiques car je me suis toujours refusée à ce que pour des motifs politiques on ne prenne pas en charge les besoins donc de la patientèle et de la population mais c'est bien pour des motifs d'offre de soins de répartition je dirais de personnel dans les zones les plus nécessiteuses en ce qui concerne donc pour répondre à madame Algan le problème de la sécurité au sein de cet hôpital il n'existe pas que le problème de la sécurité de cet angle là il existe aussi la sécurité puisque j'avais été abordé dans le cadre de la prise de mes fonctions au niveau par exemple ne serait-ce des chiens errants donc pour lequel nous travaillons les textes sont prêts nous avons une dernière réunion avec le ministre en charge de l'agriculture qui nous a souligné certains petits points mais les textes sont prêts les rapports sont prêts la sécurité de l'hôpital c'est vrai qu'il est victime depuis plusieurs années d'infractions je dirais c'est lié à la configuration même des locaux quand bien même nous avons criagé vous savez qu'il existe des entrées qu'on ne peut pas maîtriser malheureusement il existe certains vigiles au sein de la structure mais elle est tellement éparses qu'ils ne peuvent pas se positionner dans tous les coins et recoins donc nous avons j'ai demandé d'ailleurs au directeur de l'hôpital dès que j'ai eu connaissance malheureusement de ce triste événement d'attribuer des badges au personnel identifier clairement le service le nom le prénom la fonction et une photo pour identifier le personnel pour pouvoir éviter au maximum ce genre de désagrément en ce qui concerne les mesures bon je ne reparle pas du turnover puisque j'en ai parlé les mesures d'attractivité je suis bien d'accord avec vous sur le fait qu'il est indispensable que les bourses sont nécessaires doivent être valorisées pour permettre notamment aux personnes qui sont dans les archipels éloignés de pouvoir se loger lorsqu'elles viennent et pouvoir faire face aux dépenses j'ai néanmoins demandé à la direction de la santé de travailler sur le fait qu'on puisse au moins pour les marquises et pour les îles sous le vent qui ont quand même de grosses structures de santé délocaliser le concours pour justement permettre à ces personnels de ne pas avoir à payer ce déplacement ce billet d'avion si ça n'est pas possible j'envisage de proposer la prise en charge au moins du billet d'avion mais je pense que si on les prépare dans leurs îles parce qu'il existe des préparations en partenariat avec la CCISM de pouvoir leur donner comme vous le disiez le maximum de chance lors de la présentation de ce concours alors c'est vrai que pour le jury du concours ça nécessite le déplacement de nombreuses personnes et je veux dire quand on sait les besoins que nous avons en termes de personnel notamment infirmier je pense que cela vaut la peine qu'on s'appelle à prendre des mesures pour permettre le recrutement d'un maximum de personnes au sein de cette école d'infirmière j'ai également saisi donc le ministre en charge de la fonction publique pour permettre au même titre que l'école d'infirmière qu'on puisse lorsque ces personnes passent au concours leur permettre d'avoir le statut d'élève stagiaire donc il y a toute une analyse au fond qui est menée actuellement par le ministre en charge de ce secteur également en ce qui concerne les infirmiers je souhaite qu'elles puissent bénéficier je dirais de formations complémentaires à l'issue de leur formation une formation de 6 mois à l'hôpital il est vrai mais également dans les dispensaires pour les aguerrir pour leur permettre je dirais d'avoir une polyvalence dans les domaines les trois domaines qui nous sont signalés donc c'est l'obstétrique les urgences et la pédiatrie ce sont là où il y a le plus de demandes donc nous travaillons sur ces programmes en ce qui concerne la feuille de soins électroniques donc je me suis exprimée à plusieurs reprises et notamment par voie de presse je ne suis pas opposée à la feuille de soins électroniques puisque j'ai présenté le projet sur la dématérialisation c'est une OATI je ne sais pas quand est-ce qu'il vous sera présenté et en tout cas ce dossier a été transmis au conseil pour analyse comme il se doit mais j'ai demandé à ce que la feuille de soins électroniques soit instaurée dans le cadre du réseau de santé polynésie qui s'appelle maintenant réseau informatisé de santé santé polynésie pourquoi ? parce que je pense que c'est indissociable il faut qu'on puisse maîtriser les tenants et les aboutissants cette feuille de soins électroniques nous permettra nous permettra également de connaître très précisément l'activité mais surtout lorsque les patients se présenteront puisqu'il y aura le dossier médical communiquant qui permettra de savoir si tel ou tel patient a été vu ça évitera une redondance d'examens à aujourd'hui et je dirais depuis 2001 où j'ai siégé au sein des régimes à aucun moment je n'ai jamais pu avoir l'information pour connaître quel est ce différentiel entre les soins effectivement déposés au niveau des feuilles d'assurance maladie et les personnes qui n'ont jamais déposé sachant qu'ils ont un délai d'un an j'avais demandé à une époque qu'on puisse faire un site pilote et observer le différentiel c'est vrai que le patient a le droit d'être remboursé ça figure dans les textes pour ma part j'estime que c'est déresponsabilisé quelque part la personne en disant tu vas chez le médecin de facto c'est payé ce droit ne lui est pas obéré puisqu'il a la faculté de présenter la feuille aujourd'hui mais il ne le fait pas quand bien même il a un délai d'un an donc pour pouvoir mettre en place cette feuille de soins électronique qui permettra comme vous le dites le tiers payant je souhaite en tout cas c'est ce que j'ai proposé et ce sur quoi de nombreux acteurs de ce pays sont tombés d'accord y compris les médecins libéraux y compris l'association Tiara quand je leur ai expliqué les choses la faculté de prendre dans un premier temps le tiers payant généralisé pour des pathologies lourdes pour des cas je dirais nécessitant vraiment une prise en charge médicamenteuse et non pas par exemple pour une boîte de Dolibran ou pour d'autres comme on appelle la bourbologie lorsqu'il s'avère que c'est de la bourbologie donc je demande que ça puisse être maîtrisé pour les lits supplémentaires en ce qui concerne l'hôpital c'est vrai qu'on a eu un contrat d'objectif pour 25 lits supplémentaires dans le cadre de la sursaturation d'autres lits doivent être construits au troisième étage j'ai demandé que lors du dernier CA donc c'est passé qu'on puisse recruter en enlevant ce lien de remplacement 10 infirmières en CDI 5 aides soignantes et 5 aides médico-techniques pour démarrer compte tenu des budgets dont nous disposons également dans le cadre de la préparation budgétaire donc nous avons déjà présenté au conseil d'administration le projet de budget je dis bien que ce n'est qu'un projet puisqu'on sait bien qu'on ne peut pas présenter le budget définitif tant que l'Assemblée n'a pas voté la subvention qui est alluée à nos établissements publics mais en fait c'est pour qu'ils connaissent ces orientations puissent poser les questions adéquates et qu'on puisse répondre au maximum aux attentes des uns et des autres notamment des élus qui siègent au sein de ce conseil en ce qui concerne les difficultés trésorées donc je dirais que ce n'est pas structurelle mais conjoncturelle notamment par rapport aux difficultés que nous avons connues et que vous connaissez bien puisque vous avez eu à gérer ce problème en tant que comment dire présidente du RSPF et vice-présidente du CHPF en votre qualité d'ex-ministre dans le charge de la solidarité au problème de la subvention donc dans le cadre de la convention santé et solidarité donc il en ressort au niveau de la trésorerie des intérêts à payer de l'ordre de 50 millions une première tranche avait été versée à l'hôpital la deuxième ne l'est toujours pas nous avons pu rattraper les 963 millions de mémoire que l'état vous avait promis qu'il a enfin payé au titre de 2004 au niveau de 2005 les crédits sont là c'est vrai sont arrivés à la MAFIC depuis plusieurs semaines donc nous sommes sûrs de toucher ces crédits la convention nous avons l'exemplaire de la convention mais le haut commissariat n'a toujours pas signé comme bien même les crédits sont là et que la convention est là donc nous allons relancer le haut commissariat comme bien même nous avons fait différents courriers pour qu'ils signent puisque tout est là la convention est là les crédits sont là au titre du budget de 2006 donc c'est vrai que nous avions demandé à l'état puisqu'il n'y avait pas de convention comment dire sur deux années de pouvoir bénéficier d'une inscription dans le cadre de la préparation budgétaire 2006 à Paris la députée donc Mme Béatrice Verdondon nous a assuré que les crédits à hauteur de 27,3 millions donc ça fait 3,257,709,000 avaient été inscrits dans le cadre de la préparation budgétaire 2006 au niveau de Bercy là nous attendons bien sûr que le budget soit validé pour pouvoir vous dire si effectivement ça passera ça sera voté au niveau des instances métropolitaines en tout cas ça a été inscrit dans le cadre de la préparation budgétaire en France donc nous souhaitons vivement et ensuite pour la période 2007-2011 ça fera partie des contrats régionaux donc nous nous inscrivons dans cette démarche là pour la dotation globale de fonctionnement en ce qui concerne la dotation globale de fonctionnement donc nous avons présenté le projet bien évidemment aux commissions de santé élargie au sein des différents régimes de la caisse de prévoyance sociale en précisant quelle était la tendance vers l'école laquelle nous allions c'est à dire la T2A qui correspond à la tarification à l'activité pourquoi ? car nous avons reçu un courrier de l'État nous informons que le mode de facturation comptable allait évoluer nous passions à une nouvelle norme comptable qui s'inscrivait tout à fait dans le cadre de la tarification à l'activité qui nous permettrait précisément de savoir pour chaque pathologie chaque secteur quelles sont les dépenses effectuées je vous donne un exemple très précis que j'ai pu obtenir parce que j'avais besoin d'un renseignement dans le cadre notamment du dossier des chiens irans puisque l'hôpital est déjà prêt pour travailler à la tarification à l'activité par exemple ça s'appellera W554 tout ce qui touche les chiens irans et si une personne par exemple a été victime d'un accident de la route accident voie publique ça s'appellera W542 accident de la voie publique et un chien iran morsure d'un chien iran W541 etc donc je peux demander des extractions très fines sur toute activité au sein de la structure qu'est le centre hospitalier de Polynésie française et on tend de plus en plus vers là et c'est en présentant ces travaux effectivement contrairement à ce qui a pu être dit par certaines presses que nous avons pu obtenir des financements complémentaires au travers des contrats d'objectifs prouvant quelle était l'activité quelle était l'évolution les taux de sursaturation donc nous avons d'une part la dotation globale de fonctionnement d'autre part tout ce qui est hors dotation globale de fonctionnement et bien évidemment les contrats d'objectifs en ce qui concerne donc l'IFSI je tiens à préciser même si je vous réponds sur cette question que ça ne relève pas du tout du budget de l'hôpital l'institut de formation aux soins infirmiers relève de la direction de la santé uniquement c'est vrai que souvent il y a confusion parce que ça se trouve sur le même lieu géographique que l'école de sage-femme mais ça ne relève pas du tout même s'il y a un fort partenariat donc l'IFSI oui manque d'infirmiers quand j'ai pris mes fonctions également il est vrai que les élèves infirmiers n'avaient pas touché leur bourse depuis de nombreux mois j'ai reçu de nombreux courriers donc pour pallier à cela j'ai modifié non pas la réglementation mais j'ai demandé que dès lors que les élèves savaient qu'ils étaient reçus au concours il fallait qu'ils aient un délai à respecter pour les dépôts des demandes de bourse et j'ai fait en sorte que ces délais doivent respecter les élèves l'ont bien compris puisque c'était dans leur intérêt et par rapport à cela ça a permis de satisfaire donc ils touchent déjà les rattrapages de retard et d'autre part pour les nouveaux dossiers j'ai demandé également pour faire connaître les métiers pas uniquement d'infirmiers mais de l'ensemble des professionnels de santé qu'au-delà du carrefour des métiers qui a toute sa raison d'être c'est vrai on puisse intervenir dans les classes des carrières sanitaires et sociales parce que n'oubliez pas que les élèves BEP carrières sanitaires et sociales ont droit de passer ce concours et également dans les classes de sciences médico-sociales de pouvoir se présenter présenter les carrières aller au-devant des personnes donc c'est important également pour les formateurs donc je suis un peu étonnée de l'intervention de Auxilia Bouziariraroa pourquoi ? parce que justement parce qu'on m'avait signalé des problèmes en tant que formateur en tant que planning nous avons travaillé avec l'ensemble du personnel d'encadrement avec M. Pounia également qui assure l'intérim etc. sur la révision justement de la répartition des horaires de formation parce que j'avais constaté que certains formateurs avaient un gros volume d'horaires et d'autres moins donc le planning a été revu en partenariat avec l'ensemble de l'équipe de l'école d'infirmières alors c'est vrai qu'il y a un calendrier pardon obligatoire mais au-delà de ça on travaille à donner des formations aussi adaptées à la réalité du terrain je vous dis en toute transparence que lorsque je me suis rendue à Paris j'ai découvert que dans le cadre de l'audit qui a été fait donc par la DOS et la direction de l'hospitalisation et des soins qu'effectivement nous avions été pointés du doigt car nous n'avons qu'un taux de réussite je dirais de 50% malheureusement et il est vrai que pourtant les formateurs donnent le meilleur d'eux-mêmes j'ai également travaillé avec l'Institut français de cardiologie qui bénéficie d'une école de formation de soins infirmiers à proximité pour permettre dans le cadre de la préparation du nouvel hôpital de passer une convention pour envoyer en stage long nos personnels puisque nous allons de plus en plus faire la prise en charge cardiologique à domicile pour certaines spécialités donc c'est nécessaire nous continuons je ne dirais pas nos tractations mais nos relations nos échanges pour arriver à ce que dans certaines spécialités nous avons cruement besoin nous puissions de plus en plus former nos personnels c'est pourquoi vous avez dû le remarquer nous faisons venir des spécialistes de Nouvelle-Zélande de France également dans différents domaines qui viennent prendre en charge donc certaines pathologies effectuer certains actes chirurgicaux avancés en même temps ils forment nos personnels et ça évite donc des évacuations sanitaires d'une part un coup de pays mais aussi des déchirements familiaux donc en ce qui concerne la préparation au concours j'en ai rempli j'en ai parlé la sécurité de l'emploi il est certain que si nous arrivons à ce que les personnes soient fonctionnaires stagiaires et je souhaite vraiment que les instances qui siégeront approuvent le projet qui sera présenté et ne montent pas au chrono parce que comme le personnel il est vrai travaille dans des conditions difficiles à des rémunérations je dirais pas idéales quand bien même on vient de revaloriser vous comprendrez qu'ils préfèrent aller vers d'autres secteurs où il n'y a pas le même nombre d'heures à faire je vous prendrai tout bonnement le cas des infirmiers qui travaillent en milieu scolaire ils ont leur sourire et honte il en est même malheureusement pour les travailleurs sociaux très souvent le personnel formé par les services sociaux territoriaux au bout d'un certain nombre d'années est parti vers des structures telles que la caisse ou vers l'éducation alors que tout le travail de fond était fait par la structure territoriale nous nous sommes confrontés exactement au même problème ensuite en ce qui concerne la vétusté de l'hôpital c'est vrai que de gros travaux ont été engagés comme le soulignait monsieur Jean-Christophe Bouissoux pour essayer je dirais de pallier aux plus urgents quand j'ai pris connaissance de certains dysfonctionnements en termes de sécurité et d'hygiène nous avons constitué un groupe de travail nous avons vraiment je dirais fait le maximum pour que les conditions d'hygiène et de sécurité indispensables soient remplies un problème subsiste fortement et je ne le cacherai pas et vous avez dû le constater c'est ce qui concerne le comment on appelle l'ascenseur les ascenseurs de l'hôpital combien même nous avons renforcé nous avons fait venir même on appelle ça la société chargée de valider comme la Socotec c'est pas la Socotec mais s'assurer qu'on respecte les normes d'hygiène et de sécurité nous avons fait appel à une société de maintenance avec la Cégélec également il s'avère que le problème de ces ascenseurs n'arrive pas à être résolu pour différents motifs parce que il y a des pièces qui sont mises à l'intérieur des rails des fois tout simplement les chariots sont poussés trop fort donc ça crée comme c'est avec une cellule laser des problèmes donc c'est un problème j'ai fait vérifier également toute la partie extincteur et proximité et également il y a des fonds qui ont été alloués pour la centrale de sécurité parce qu'il m'avait été signalé que lorsque les vigiles prévenaient on n'arrivait pas justement à contacter de manière efficace donc l'unité donc tous les devis ont été faits les proformats lancés pour pouvoir répondre à toutes ces normes en ce qui concerne les conditions de ressources dont vous parliez M. Bouissoux pour nos futurs personnels c'est à dire nos étudiants qui font l'effort de partir de se déraciner pour servir le pays donc il est vrai qu'anciennement les critères qui avaient été pris pour les bourses professionnelles de formation professionnelle bourses majorées ne tenaient pas compte des critères sociaux puisque nous avons vraiment besoin de ces personnes qui s'engagent dans des études très longues très studieuses très difficiles avec des conditions pas faciles je dirais notamment pour ceux qui au départ n'ont aucune attache en France et ne connaissent pas du tout le roi sont totalement déracinés vous aviez pris donc des mesures qui ne tenaient pas compte de ces ressources c'est avéré que notre gouvernement pour essayer de servir un plus grand nombre de personnes a pris en compte donc des conditions de ressources mais nous avons été saisis j'ai été saisis le ministre en charge de ce secteur a été saisi par des étudiants qui ayant bénéficié auparavant de cette bourse sous les critères qui étaient préalablement établis sur lesquels je ne reviendrai pas se sont retrouvés face à un non-renouvellement alors qu'ils avaient pris l'engagement face au dispositif en place de s'engager dans ce cursus pas seulement pour ça bien évidemment mais vraiment parce qu'il y avait une vocation mais c'était je dirais un facilitateur pour ces personnes qui avaient beaucoup de problèmes suite à cela nous avons pris la décision et vous avez dû voir passer le texte que pour les personnes qui avaient déjà bénéficié d'une bourse suivant les anciens critères ils puissent avoir un renouvellement en tenant compte toujours des anciens critères pour ne pas les pénaliser donc dernièrement cela a permis à d'autres personnes donc de bénéficier de la continuité de la bourse sur la base des critères sur lesquels ils l'avaient obtenu également nous avons sur des sommes que nous avons demandé de nos alloués supplémentaires il va y avoir une autre commission de bourse majorée donc nous avons même fait un appel dans la presse je ne sais pas si vous l'avez vu pour que des candidats se présentent en plus en ce qui concerne mon secteur tout secteur médicaux paramédicaux confondus j'ai eu connaissance de 28 cas de personnes qui avaient demandé une bourse que j'ai appuyé très fortement y compris j'ai découvert en faisant les dossiers que des personnes qui faisaient leurs études en Belgique pouvaient bénéficier car ces personnes pouvaient exercer dans le cadre d'un passage au sein du conseil de l'ordre des médecins sous certaines conditions il existe d'ailleurs des personnes non métropolitaines et non je dirais polynésienne qui exercent dans notre pays parce qu'il y a une délibération de 2004 qui encadre très précisément les conditions d'exercice donc j'ai proposé pour essayer de remédier à quelques difficultés notamment celles que vous évoquez pour ceux qui sont obligés de travailler parce qu'ils n'ont pas la bourse aussi bien sur l'ancien critère que sur le nouveau critère j'ai proposé comme cela existe dans d'autres secteurs que pour les prochaines sessions c'est à dire pour l'octroi de l'année 2006 on puisse proposer des cartes de bourse et également des demi-bourses comme cela existe dans d'autres domaines pour des personnes qui c'est vrai ne rentrent pas dans le quota actuel mais qui ne bénéficient pas non plus de revenus miroboulants ou qui n'ont plus d'attaches c'est vrai comme vous le dites il y en a qui ont des ruptures dans les liens familiaux qui se retrouvent seuls quand bien même les parents ont des revenus eux n'ont aucun revenu donc je leur ai demandé quand même à ceux-là quand ils sont venus j'en ai reçu plusieurs au ministère qu'ils mettent bien qu'ils vivent seuls parce que très souvent on demande la parenté et qu'ils produisent une attestation certifiant sur l'honneur qu'ils vivent seuls et donc qu'ils n'ont aucune condition de ressource donc ils doivent être analysés comme des personnes à quota zéro de revenu certains l'ont fait malheureusement certains autres n'ont peut-être pas compris mais j'ai essayé vraiment que le maximum obtienne et surtout les gens qui étaient méritants et qui s'engagent j'ai aussi tenu compte à situation égale des résultats et des lettres de motivation dans l'appréciation que j'ai mis sur le dossier mais en règle générale je crois hormis un cas qui était totalement hors critère j'ai mis des avis favorables voire très favorables et c'est sur la base de cela qu'on a pu octroyer même augmenter le quota de bourse alloué donc j'espère que les propositions que j'ai faites pourront être prises en compte c'est vrai que la santé est une priorité j'essaye avec les équipes en place de travailler au maximum mon partenariat de défendre notamment toute la problématique des archipels de faire comprendre qu'il y a des besoins c'est vrai que ça représente des coûts certains mais qu'il y a aussi des conséquences si on venait à ne pas mettre certains moyens sur certains secteurs prioritaires comme la santé donc bien évidemment s'il y avait des questions autres sur des dossiers tout sans la santé je me tiens à la disposition des conseillers qui souhaiteraient me rencontrer je me débrouiller par rapport à mon agenda hormis bien sûr vous le savez les jours de conseil des ministres ça c'est non en me prévenant suffisamment à l'avance pour travailler sur certains dossiers ou répondre à certaines interrogations que sont les vôtres voilà j'espère avoir répondu au maximum merci pour ce très très long exposé qui nous a néanmoins beaucoup éclairé donc nous passons maintenant à l'examen de la délibération et je propose au rapporteur de donner lecture de l'article 1er de cette délibération article 1er le compte administratif pour l'exercice 2003 du centre hospitalier de la Polynésie française est approuvé comme suit pour les recettes de la section de fonctionnement 13 milliards 173 millions 910 milles 888 francs pour les charges de la section de fonctionnement 13 milliards 331 millions 805 milles 161 francs soit un résultat déficitaire de 157 millions 894 milles 273 francs pour les produits de la section d'investissement 1 milliard 163 millions 803 milles 26 francs pour les charges de la section d'investissement 912 millions 389 milles 549 francs soit un résultat excédentaire de 251 millions 413 milles 477 francs Merci Qui veut prendre la parole au titre de la discussion M. Philippe Schill Oui M. le Président Merci Je constate que le résultat en section de fonctionnement est particulièrement déficitaire puisqu'il s'élève à plus de 157 millions 800 milles C'est d'autant plus important que ce déficit s'est aggravé encore davantage en 2004 puisqu'il est passé à plus de 194 millions de francs CP La question que je voulais vous poser Mme la ministre est-ce que ce déficit ne va pas quelque peu gêner votre volonté de ou plutôt votre capacité financière de régler tous les problèmes que vous avez évoqués tout à l'heure à savoir des recrutements supplémentaires des revalorisations des indemnisations comment comptez-vous régler cette situation de déficit au niveau du fonctionnement Merci Merci D'autres interventions au titre de cet article premier plus d'interventions donc Mme la ministre pour une réponse En ce qui concerne l'exercice 2003 en fonctionnement il présentait quand même un faible déficit pardon ça représentait 0,30% des recettes totales donc le déficit est dû au rattrapage nombreux aux règlements nombreux arriérés puisque le résultat de l'exercice avant incorporation du résultat exceptionnel montrait quand même un excédent d'exploitation de 176 millions de francs CFP Donc je tiens à souligner que ce résultat n'a pu être acquis qu'en exerçant des efforts de gestion importants en particulier sur les remplacements de personnel et au niveau des services économiques Les recettes hors dotation globales ont été plus faibles que prévues malgré je dirais l'augmentation de l'activité Donc en résultat la moins-value de recettes de 189 millions et la moins-value de dépenses quand même de 147 millions ont dégagé un déficit d'exploitation de 42 millions en 8 En ce qui concerne les mesures que nous avons actées en conseil d'administration récemment pour pouvoir permettre d'accomplir toujours certaines missions de recruter du personnel toutes ces mesures ont été faites sur la base des budgets actuellement disponibles après concertation avec le directeur financier sans mettre en péril la structure nous avons vérifié d'abord qu'on pouvait redéployer en fait ce sont des redéploiements de crédits je vous explique au niveau de la direction de la santé et je dirais des services de l'administration en règle générale vous savez que vous avez l'article 610 qui est pour les emplois permanents et l'article 611 qui est pour les remplacements donc les emplois à durée déterminée en ce qui concerne l'hôpital ça ne fonctionne pas du tout pareil vous avez un chapitre global qui est charge de personnel et à l'intérieur donc ils peuvent payer du personnel permanent du personnel de remplacement ils n'ont pas besoin de changer de repasser par un texte et par l'assemblée pour transférer les lignes d'un chapitre à un autre puisque c'est à l'intérieur d'un seul chapitre donc c'est en analysant tout ça que je me suis rendu compte qu'il y avait des forts montants qui étaient alloués en termes de remplacement et j'ai demandé au lieu qu'on ne fasse que du remplacement que l'on puisse dégager à tout du moins la moitié de ces sommes pour recruter du personnel permanence qui a été acté en CA et donc les postes vont être mis à concours ce qui fait que ce personnel sera fixe au lieu de sans arrêt prendre une personne pour deux mois pour trois mois alors c'est vrai alors c'est vrai qu'on peut me dire que ça prend un peu de temps mais je préfère prendre trois mois de plus et avoir appris du personnel en permanence que tous les trois mois dire à une personne ben tu es là pour trois mois sachant que les contrats MT ne sont valables que deux contrats sur deux ans ou c'est 18 mois plus six mois en fait tout dépend maximum deux ans en tout cas à chaque fois refaire des contrats et aussi pour l'équipe ce n'est pas agréable sans arrêt de changer pour les personnes à soigner donc nous avons opté pour cette solution de mettre en place une partie de la ligne budgétaire sur des contrats à durée indéterminée mettre ces postes à concours et à partir de là stabiliser les équipes donc évidemment si les budgets le permettent en 2006 je demanderai à renouveler l'opération pour d'autres postes parce qu'il y a vraiment une nécessité au sein de cet hôpital une intervention monsieur Féxil oui je voulais également madame la ministre vous interpeller sur la situation parfois difficile rencontrée par d'autres établissements hospitaliers je pense par exemple à la clinique de Paufeil est-ce que les problèmes rencontrés notamment dans cette clinique ne vont pas venir aggraver la situation difficile vécue dans l'hôpital de Maman notamment par rapport à l'insuffisance délit et d'autres problèmes merci madame la ministre je suis pertinemment contente que vous me posez cette question effectivement les dysfonctionnements existants au sein donc de la clinique Paufeil notamment sont une des causes de sursaturation de la structure qui est le centre hospitalier de Polynésie française vous savez que cet établissement fonctionne en dotation globale comme les autres établissements suite suite aux différentes interventions qu'il y a eu tant bien du personnel que de différents je dirais les instances concernant cet établissement j'ai demandé à plusieurs reprises au département planification et organisation des soins placés sur l'autorité du docteur Malap de se rendre sur place pour s'assurer que les conditions de sécurité de la patientelle en ce qui concerne l'activité qui est toujours exercée sont respectées parce qu'il y va de ma responsabilité de m'assurer que la sécurité sanitaire existe bien jusqu'à présent je n'ai pas eu je dirais de contre-indication me demandant de pouvoir cesser certaines activités le gros problème vous le savez c'est au niveau de cette activité de permanence de service des urgences en dehors de l'activité quotidienne j'ai demandé un audit très très précis aussi bien en termes je dirais de gestion que de soins au sein de la structure et sur l'ensemble je dirais des missions qui sont celles d'un établissement de soins c'est vrai que le rapport qui m'a été présenté m'a beaucoup interloqué il fait plus de 80 pages il est très précis mais malheureusement à aujourd'hui je ne suis pas je dirais en état de procéder à la fermeture de cette structure pour différents motifs tout d'abord parce qu'au niveau juridique il y a un vide ça je m'en étais déjà exprimé donc nous travaillons avec monsieur Favier qui gère actuellement pour qu'il nous réponde déjà au rapport d'audit parce qu'il a un droit de réponse et à défaut de réponse à ce rapport pour voir s'il a des solutions à proposer ou les travaux qui sont en cours là nous aurons à prendre d'autres orientations il n'en demeure pas moins qu'au sein des régimes qui versent la dotation globale le dilemme est le suivant et je dirais que la clinique a très bien compris le dilemme et à la limite joue un peu là-dessus à savoir que si on venait à réduire la dotation globale de fonctionnement puisqu'il n'assure pas certaines missions qui sont assurées par l'hôpital dont la dotation globale n'évolue pas à la hausse pour autant quand bien même elle est remplie d'émissions supplémentaires puisqu'on est à un taux de remplissage de l'hôpital de plus de 100% sur 6 jours sur 7 par semaine ce qui est quand même affolant on a un taux de remplissage de 303% relativé sur l'année mais qu'est-ce qui se passerait ? Ils le savent très bien ça crée un conflit social sans précédent qu'allons-nous faire de ces personnes en poste ? Devons-nous mettre à la rue tout ce personnel qui a des qualifications mais je dirais tous n'ont pas toutes les qualifications pour pouvoir se présenter au concours ? Tous les postes ont-ils été mis à concours ? Ces personnes-là quand bien même elles sont très qualifiées et accepteraient-elles d'aller travailler dans les archipels où nous avons des besoins rien n'en est moins sûr donc dans le cadre du nouvel hôpital nous travaillons beaucoup avec l'ensemble des partenaires puisqu'ils avaient comme fenêtre de dépôt pour le dépôt de leur dossier de 31 octobre ce qu'ils ont respecté y compris pour les structures en place y compris pour l'hôpital également pour ce qui doit venir à terme mais également pour les activités qu'ils exercent et qu'ils n'auraient éventuellement pas déclaré dans les temps comme le voulait la réglementation par méconnaissance non pas pour tricher mais par méconnaissance pour certains des réglementations en place donc j'ai reçu tous ces dossiers mais j'ai quand même eu un maître mot que j'ai adressé à tout le monde à savoir que dans tous les dossiers dans le projet d'établissement de ce nouvel hôpital j'ai demandé que le projet médical et le projet social soient bien structurés car il est important que l'on puisse tenir compte de cette problématique qu'il y ait un travail de fond qui soit fait donc j'ai reçu ces dossiers et pour éviter justement qu'on puisse dire qu'il y a des clivages politiques suivant l'appartenance des uns et des autres quand bien même je ne connais pas leur appartenance dès que j'ai reçu ces dossiers je les ai mis sous pli cachetés fermés confidentiels que j'ai adressé aux responsables du département planification et organisation des soins pour que ce soit vraiment ce département qui les analyse qui n'ait aucune pression de nulle part et je ne découvrirai en fait les conclusions de cette commission qui se tiendra que lorsque j'aurai à la convoquer dans le cadre de la commission d'organisation sanitaire qui est obligatoire donc j'attache une importance capitale quand même à ce qu'il n'y ait pas toutes ces personnes du jour au lendemain mais vous savez également qu'il s'agit d'un établissement privé que je n'ai pas la main sur un conflit privé nous avons vraiment essayé dans le cas des rencontres nous avons eu à la caisse dès le jour d'ailleurs de ma prise de fonction d'apaiser la situation nous travaillons avec cet établissement pour qu'il se mette au maximum en conformité avec la réglementation ils ont fait quelques efforts mais c'est vrai qu'il y a encore une grande marge de manœuvre j'attends donc les réponses à nos conclusions ensuite je recevrai les responsables de notre département pour qu'on puisse prendre les orientations en essayant bien évidemment de ne pas arriver à un conflit social de grande ampleur merci d'autres interventions monsieur Roberto et moi j'ai eu le compte administratif pour l'exercice 2003 et de toute où il y a eu où il y a eu de l'état 157 milliards et millions pardon excusez-moi millions C'est tout le monde. 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 Deux personnes. C'est tout le monde. 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 pour pouvoir placer. C'est tout le monde. 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 L'utilisation. C'est tout le monde. C'est tout le monde. Je demande au monde. Le monde. C'est tout le monde. C'est tout le monde. C'est tout le monde. le dentiste. est tout le monde. le monde. Il se plaint. Il se plaint. il se plaint. et il se plaint. il se plaint. non seulement. il se plaint. 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 et il se plaint. 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 manifest. il se plaint. 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 se plaint. il se plaint. se plaint. il 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 se plaint. se plaint. se plaint. produit. service. service extérieur. se plaint. par exemple. Déficit structurel des recettes de fonctionnement hors dotation globale à hauteur de 466 millions de francs CFP. Ce déficit est partiellement comblé par un gros effort de gestion estimé à 272 millions de francs CFP, en particulier sur les personnels de remplacement et au niveau des services économiques. Section d'investissement pour les recettes à la somme de 1,418,356,741 francs, pour les dépenses à la somme de 1,084,840,089 francs, soit un résultat excédentaire de plus de 333,516,652 francs. Les recettes de la section d'investissement s'établissent comme suit, avec un total de recettes de la section d'investissement de 1,418,356,741. Les dépenses de la section d'investissement se répartissent comme suit, avec un total de dépenses de la section d'investissement de 1,084,840,089 francs. Les mandatements pour la section d'investissement ont été effectués à hauteur de 68,7% des crédits inscrits. Ceci s'explique essentiellement par le rendu exécutoire tardif d'un emprunt d'un montant de 600 millions de CFP. De ce fait, la totalité des commandes n'a pu être exécutée avant le 31 décembre, les engagements ayant cependant atteint 85% de l'enveloppe autorisée pour l'exercice. Les recettes étant, quant à elles réalisées à hauteur de 89,9%, il résulte pour l'exercice un excédent de 333,516,652 francs. Budget annexe de l'école de sages-femmes. Pour ce qui concerne l'école de sages-femmes, le compte administratif est arrêté comme suit. Pour les recettes, à la somme de 28,464,758 francs. Pour les dépenses, à la somme de 29,734,008 francs. Soit un résultat déficit de moins de 1,269,250 francs. Les recettes de la section de fonctionnement s'établissent comme suit. Excédent affecté au financement-mesure, subvention d'exploitation et participation, produits exceptionnels, charges exceptionnelles pour un total des recettes de la section de fonctionnement à 28,464,758. Les dépenses de la section de fonctionnement se répartissent comme suit. Pour les achats, toujours en 2004, services extérieurs, autres services extérieurs, charges de personnel, charges exceptionnelles, dotations aux amortissements et aux provisions pour un total des dépenses de la section de fonctionnement à 29,734,008. Après avoir pris acte de ces résultats, je propose et je demande à nos collègues de l'Assemblée de la Polynésie française, au nom de la Commission de la Santé et de la Médecine Traditionnelle, d'adopter le projet de délibération 6 juin. Maroulo. Très bien. Donc, la discussion générale est ouverte et je vais céder la parole à la première intervenante du groupe UPLD, à savoir Juliana. Voilà, pour s'exprimer sur ce dossier. Merci, M. le Président. Le compte administratif du CHPF examiné en conseil d'administration le 25.0405 et en CM du 29.0605 est déficitaire de 194,200,000 francs en section de fonctionnement, essentiellement en raison d'un déficit structurel des recettes hors dotation globale. En ce qui concerne les investissements, la délibération exécutoire tardive d'un emprunt de 600 millions de francs explique les crédits inscrits à hauteur de 68,7 % seulement. Les recettes effectives à hauteur de 89,9 % clôturent néanmoins un exercice excédentaire de 33,5 millions de francs. Le CHPF présente donc une gestion saine et notamment bien maîtrisée en section d'investissement. Un tel résultat démontre une gestion drastique au niveau des personnels intérimaires et des services économiques. En dépit d'un taux d'endettement et d'une autonomie financière légèrement détériorée, l'année 2004 est en voie d'absorber les déficits antérieurs et la structure financière générale est saine avec un fonds de roulement en augmentation de 4 %. Une politique d'amortissement du patrimoine stable au niveau du financement des immobilisations en augmentation grâce au versement plus régulier du RST, un dispositif d'aide aux plus démunis qui reste, lui, par contre, à améliorer au niveau de la gestion des demandes d'adhésion en liaison avec la CPS. Ainsi, plus de 200 dossiers n'ont pas été instruits en 2004-2005, entraînant une situation d'injustice sociale à revoir d'urgence. Le CHPF présente en 2004 une augmentation importante de son activité, notamment en ce qui concerne son pôle de cancérologie, certes coûteux, mais indispensable. Malgré une aggravation du déséquilibre entre et hors dotation globale, on constate une rigueur indéniable dans la gestion administrative, sociale et financière de l'établissement qu'il maîtrise en permanence ainsi qu'une structure financière stable. En conclusion, le CHPF fonctionne sur des bases de financement saines et sur une gestion globalement maîtrisée. Le résultat comptable de 2004, néanmoins déficitaire de 194 millions, sera autofinancé sur 2005. La trésorerie du CHPF s'est toutefois améliorée courant 2004 et malgré un déséquilibre poisson des recettes et la persistante persistance d'ennui de trésorerie qui l'oblige à s'endetter comme tous les établissements de santé. L'exercice 2004 permet d'assurer le redressement de l'établissement et le prépare favorablement à son entrée au sein d'un nouvel hôpital à la foine d'une technologie médicale au service de la santé en vue d'en assurer la qualité et l'efficience. Les hospitalisations sont en augmentation continue ainsi que les consultations de médecine traditionnelle et la chirurgie. 14% d'actes opératoires en plus en 2004 alors qu'il n'en était que 10% en 2003. On déplore cependant une saturation constante de l'établissement qui se heurte à un problème recurrent depuis fin 2004 concernant le manque de lits spécialisés. L'État notait qu'un lit coûte entre 10 et 15 millions selon la spécialité et que 400 millions de francs ont été dégagés par la CPS pour pallier à ses carences afin d'assurer un suivi en cardiologie, néphrologie et réanimation. Le projet définitif concernant 25 lits supplémentaires est en voie d'être accrouvé en CA courant février. Par ailleurs, excepté la leucémie, les maladies ou handicaps les plus fréquents en Polynésie pour lesquels les traitements lourds en traumatologie sont dispensés ainsi qu'en cardiologie ou en oncologie sont souvent dus à des problèmes de comportement et seraient nettement en diminution si la prévention était plus efficace. En effet, les pathologies graves les plus citées sont liées aux accidents de la route, hémiplégie ou tétraplégie, à l'alcoolisme, au tabagisme, à la toxicomanie ou à l'obsésité, cancer du foie, du poumon, diabète et maladies cardiovasculaires et affectent particulièrement les jeunes. Le CH est passé par ailleurs d'un état de crise important à un début de stabilisation concernant notamment le manque de lits, mais également les difficultés de recrutement du personnel infirmier sur les îles. Cette crise est la conséquence d'un statut infirmier démotivant surtout en matière de salaire. Les personnels détachés préférant repartir statut meilleur en métropole, régime des 35 heures, augmentation de salaire récente. Une réforme urgente des statuts au niveau des ministères tendrait à améliorer le recrutement si les conditions de financement étaient meilleures avec un système d'aide aux étudiants. Une prise en charge par le pays du billet d'avion en cas de contrat d'au moins un an signé avec l'établissement qui prévoit également de délocaliser un centre sur les îles du vent et sur les marquises. On constate de plus un nombre insuffisant de candidats sur ce cursus et une évaporation importante d'étudiants démotivés ou ne correspondant pas aux critères de sélection en cours de cursus. Les responsables de la santé doivent à l'évidence plancher sur cette double difficulté et tirer la sonnette d'alarme d'un déficit croissant en personnel infirmier local qui doit être comblé par des personnels de métropole afin d'assurer les effectifs nécessaires. Une communication d'information relative au métier d'infirmier est en cours en vue de revaloriser la profession et d'améliorer le recrutement d'un secteur qui ne correspond plus tout à fait à une vocation autrefois souvent assurée par des religieux mais évoluant vers une profession quasi ordinaire et pour laquelle on doit persister plus que jamais à faire vibrer la fibre humaine. Les sept plus intéressants de travailler en libéral qu'à l'hôpital. Les salaires pouvant s'élever à un million de francs dans ce secteur, certains personnels hospitaliers interrompent leur carrière. On ne peut empêcher ni prévoir ce genre de départ. La profession est de plus en plus complexe. Les candidats doivent posséder un minimum de connaissances en biologie. Or, très peu de bacs scientifiques sont présentés actuellement et certains élèves infirmiers n'ont pas le niveau. Une meilleure organisation devrait contrer ces mouvements naturels qui se heurtent à un problème permanent de communication et d'orientation. Par ailleurs, le CH doit impérativement sortir de la problématique des urgences. Un cabinet libéral est en voie d'être ouvert à cet effet permettant à un infirmier d'orientation de diriger les urgences manifestes vers l'hôpital et prenons en charge lui-même les bobologies. Selon la direction du CH, ce dispositif devrait commencer à résoudre les problèmes de niveau d'urgence qui entraînent les attentes que l'on connaît dès février 2006, notamment grâce au transfert vers le nouvel hôpital dont la préparation se met en place et pour lequel doit être recruté un chef de projet au niveau du ministère lors du renouvellement de la Convention Santé-Solidarité, actuellement en négociation que le CM vient de valider. Ce chargé de mission, sous l'autorité du directeur du CH, sera responsable des dossiers de gestion d'organisation des soins et de liaison avec l'EGT, établissement des grands travaux, promoteur de l'établissement. Ce projet va être présenté au conseil d'administration la semaine prochaine. Il est clair qu'une volonté politique doit dépasser le stade de l'imagination. Le nouvel hôpital bénéficiera d'un plateau technique à la pointe de la technologie et d'une capacité de prise en charge comparables à ceux d'un établissement public de même type en métropole ou en Nouvelle-Calédonie. Ce nouvel établissement devra adapter son activité aux consultations dans les îles, ce qui est très novateur et nettement supérieur aux capacités de celui de Nouméa, confronté aux évassants permanents sur l'Australie. Ce futur centre hospitalier sera doté de structures non prévues dans le projet initial, notamment celles du SAMU, de la prise en charge de la douleur, de la balmyothérapie en charge des brûlés, du laboratoire pour la prise en charge des greffes de rein, d'un département de pédopsychiatrie, ainsi que des sites réservés aux services de néphrologie et d'hémodialyse. La livraison du CH du Towné devrait être finalisée début 2008. Près de 2200 personnes et 2 milliards d'équipements seront déplacés de maman lors du transfert. 42 000 équipements sont déjà recensés pour équiper l'ensemble du centre hospitalier dans un scanner. Ce chantier colossal de plus de 100 000 m², placé sous l'égier du ministère de la Santé, a permis l'ajustement d'un projet médical parfaitement adapté aux réalités des pathologies constatées en Polynésie. En conclusion, on peut évaluer ce nouvel hôpital à un niveau très élevé, tant au niveau des équipements qu'à celui des compétences, du personnel, notamment en termes de neurochirurgie et de coronographie. La population polynésienne est à l'heure actuelle de plus en plus effacrée sur la métropole ou la Nouvelle-Église, ce qui représente 1 à 2 millions de francs de frais pour le pays qui devrait effectuer, en conséquence, des économies non négligeables. En outre, un relais et un pôle d'équilibre entre la venue régulière d'experts de métropole ou de Nouvelle-Élande et la formation du personnel local en ce domaine d'expertise se met en place et ce qui devrait entraîner à brève échéance le recrutement prioritaire à compétences égales d'un personnel essentiellement local en lui permettant d'accéder aux spécialités les plus sophistiquées. Enfin, l'élaboration d'un projet ambitieux de télémédecine, soins dispensés à distance, devrait nettement améliorer la pratique de la médecine concernant les îles. Enfin, pour terminer, il faut donner les moyens à la santé et à la solidarité. Maroulo. Merci. Au titre des non-inscrits, Madame Imalga. Président, je vais être très, très brève. On a très largement débattu ce matin et l'intervention de notre collègue vient en effet compléter. Et puis, bonjour, Madame la ministre de la Solidarité. Juste pour demander à Madame la ministre de la Santé si elle peut nous faire le point sur l'état d'avancement des travaux de préparation du transfert du CHPF vers le nouvel hôpital. Et est-ce que vous pouvez également nous indiquer le coût estimé de ce transfert aujourd'hui ? Merci. Merci. Deuxième intervenante pour le compte de l'UPLD, Madame Tamara Bob-Dupont. Merci, Président. Chers collègues, mesdames et messieurs du public Yorana, Le sujet que nous abordons concerne précisément les comptes administratifs 2003 et 2004 du Centre hospitalier territorial de Mame-en. À la lecture de ce bilan financier, on s'aperçoit très vite que, pour avoir une idée objective de ce dossier, on est dans la nécessité d'observer notre système de santé dans sa globalité. En effet, cette vision générale de notre système de santé s'avère nécessaire, car le CHT de Mame-en, malgré l'importance de ses missions, n'est qu'un des nombreux éléments qui constituent notre système de santé. Par rapport au CHT de Mame-en, ma première impression serait de dire que notre système de santé offre, de manière générale, de bonnes prestations, vu notamment l'état du vieillissement de la structure hospitalière. Les médecins, les infirmières et les aides-soignantes, bref, l'ensemble du personnel du CHT, me paraît des plus compétents au regard des récentes expériences que j'ai pu vivre personnellement sur place. Je tiens d'ailleurs à faire part publiquement de mon admiration, de la gratitude et du respect que je porte à tout ce personnel de santé qui fait un travail remarquable. J'en ai été témoin personnellement. Je suppose d'ailleurs que ces personnes sont dotées d'une véritable vocation car ils sont confrontés à ce qu'il y a de plus difficile dans une vie, tel un décès ou une grave maladie. Mais aussi, et je m'en réjouis, à ce qu'il peut y avoir de plus beau dans la vie, tel une naissance. Je rappelle par ailleurs que l'hôpital fonctionne 24 heures sur 24 et que son personnel, dont notamment les médecins, peuvent être d'astreinte plusieurs jours d'affilée. Je soulignerai également que le fait que, contrairement à leurs collègues qui œuvrent dans le privé, leur rémunération est bien inférieure et c'est pourquoi je vous demanderai d'applaudir tous ces docteurs, ces infirmières, merci pour eux, tous ces docteurs, ces infirmières, ces sages-femmes, ces aides-soignantes, ces femmes de ménage, bref, l'ensemble des personnes qui œuvrent au sein de cet établissement, qui font véritablement un don de soi au quotidien et qui, en tout cas, ne sont pas suffisamment félicités pour le travail et les services essentiels qu'ils rendent à notre société. D'autant plus, d'autant que les outils de travail, cette vieille bâtisse qui est devenue l'hôpital de maman, a été conçue il y a plus de 30 ans. Une conception clairement obsolète au regard des standards de notre époque en la matière et qui n'offre plus les conditions de travail optimales que méritent ce personnel de santé ainsi que les malades qu'ils soignent. Mis à part les questions d'ordre structurelles et matériels qui pourront en grande partie être réglées lors de l'ouverture du nouvel hôpital de Tahoné, le manque de personnel qualifié se fait ressentir grandement, en particulier concernant les infirmières et les aides-soignantes. Je fais donc un appel à nous, les responsables politiques, pour que nous participions à susciter des vocations dans ce secteur chez nos jeunes chercheurs d'emploi. Il s'agit bien évidemment d'un métier très difficile, pas très attractif sur le plan de la rémunération et des heures de travail, mais ô combien noble et gratifiant si l'on tient compte du rôle essentiel que l'on tient au sein de la société en exerçant dans ce domaine. À ce propos, il y a une autre personne que je tiens à féliciter aujourd'hui, c'est notre collègue, Mme Armelle Merceron, qui justement, lorsqu'elle était aux affaires, a concrétisé ce projet d'école d'aide-soignante qui verra le jour l'année prochaine, plus précisément en février 2006, comme il nous a été confirmé en commission par la direction du CHT de Maman. Je pense qu'il est nécessaire de critiquer lorsqu'il le faut, mais aussi de ne pas être à voir en félicitation lorsque le cas le nécessite et en particulier lorsque l'intérêt général est mis en avant comme dans le cas présent. Je voudrais signaler à ce propos que la concrétisation comme l'a souligné notre ministre, de ce projet d'école d'aide-soignante va constituer une opportunité d'emploi non négligeable pour les jeunes possédant un niveau d'études infrabac comme le BEP sanitaire. Pour finir, je voudrais rappeler que notre gouvernement et ce, jusqu'au plus haut niveau, est au fait des problèmes d'ordre culturel et des carences en moyens humains, techniques et matériels dont souffre le CHT, mais également les autres structures de santé des îles. Je pense en particulier à l'absence de structures d'accueil adaptées pour les enfants atteints de maladies psychiatriques où les adolescents victimes du AIS sont mélangés avec des adultes atteints en nez alors que cette situation pose clairement un problème de déontologie. Alors, notre ministre nous a répondu pendant la discussion du précédent dossier qu'elle est en train d'améliorer la situation du dit département. Je la remercie pour cela. Je voudrais donc rassurer notre population en premier lieu et puis le personnel de santé en leur disant qu'une première démarche a été lancée dans ce sens par le président de notre pays qui a souhaité rencontrer l'ensemble du personnel de santé afin d'écouter non seulement leur doléance mais aussi leur proposition. Comme vous le savez tous, Rome ne s'est pas faite en un jour et donc les problèmes ne se régleront pas du jour au lendemain. Mais je tiens à dire que nous sommes au fait des problèmes existants et qu'au niveau de l'Assemblée nous resterons très vigilants par rapport à ces questions et que nous soutiendrons tous, non, nous soutiendrons tout projet visant à améliorer les conditions d'accueil pour nos malades et des conditions de travail pour ce qui est du personnel de santé. Merci de votre écoute. Merci. Nous poursuivons la discussion générale avec Mme Marisse au lieu. Merci M. le Président. Mme le Ministre, je suis obligée de revenir sur les propos que vous avez tenus pour le projet de centre médical à Taputapuatea et je suis très contente que le collègue représentant et maire Thomas Moutam soit là car il aura enfin la chance de s'adresser à vous directement qui êtes une personnalité politique au lieu de votre directeur de cabinet qui a plutôt des missions techniques. Dans mon intervention, j'ai parlé de médecine de proximité, de taoui qui ne doit pas être une notion abstraite, de mon refus de décision partisane ou de jugement partisan et vous-même vous partagez mes sentiments. Or, vous avez adressé au Président du pays un courrier daté du 27 septembre dont j'ai eu une copie concernant ce projet. Je vous cite Mme le Ministre. Ce projet a reçu une autorisation de programme AP 62.2004 de 35 millions 600 000 validé par votre prédécesseur, c'est-à-dire le gouvernement précédent. La décision avait été purement politique à visée électoraliste. Mme le Ministre, ça s'appelle un jugement partisan et quelque part moi, j'ai très mal perçu parce que c'est une forme de mépris pour cette population. Vous dites que ce projet n'est pas une priorité. Quels sont à vos yeux les critères de priorité si l'on se réfère au décès d'un enfant qui a eu là-bas à Tapoutapouatea par manque d'installation de soins de proximité ? Combien faut-il de morts pour que la carte sanitaire que vous prenez comme référence inclue le projet de ce centre médical ? Les techniciens qui sont à votre service doivent trouver des solutions en accord avec les orientations politiques du président qui privilégient la concertation populaire. Ce projet de centre médical ce n'est pas un projet de Thomas Moutam, c'est le projet de la population de Tapoutapouatea. Le président du pays n'a de cesse de parler de médecine de proximité. Est-ce que vous êtes conscient de l'attente de la population de Tapoutapouatea pour bénéficier d'une structure de soins à proximité afin de désengorger le dispensaire de Outuroa totalement saturé ? J'ai bien l'impression que vous ne tenez pas assez compte des attentes de cette population auxquelles vous nous opposez systématiquement des considérations techniques. Le Taui, ce n'est pas ça. C'est une décision politique à prendre qui est totalement en accord avec la politique de médecine de proximité et aux attentes de la population de Tapoutapouatea. Madame la ministre, ne vous méprenez pas sur mes interventions. Je ne vous en veux pas personnellement, mais j'aurais aimé qu'il y ait une réflexion à la hauteur des attentes de cette population. Merci. Merci. Donc, nous allons poursuivre l'examen de ce dossier. En ce qui concerne les questions causées par Madame Emma Algan, pour le nouvel hôpital concernant le transfert, il y a deux choses à prendre en compte. D'une part, le travail du chef de projet, il n'y avait pas de chef de projet nommé pour assurer cette mission au sein de l'hôpital. Donc, nous avons convenu avec la direction de l'hôpital et avec le conseil d'administration de faire appel à plusieurs personnes pour mener à bien cette mission. Dans un premier temps, nous avons dégagé un poste budgétaire de catégorie A pour permettre à une personne, une des personnes qui avait postulé, qui a déjà opéré un transfert dans ce pays, qui a une expérience, qui est également ingénieure en biomédical, qui a de bonnes relations avec la CME également de l'hôpital et avec les partenaires, pour répondre à la mission que nous lui confions. Donc, il y avait tout un, je dirais, un cahier des charges, une fiche de poste et il répondait à ses attentes. Donc, une fois que la délibération concernant la création de ce poste sera passée au conseil des ministres, le conseil d'administration ayant eu lieu il y a une semaine seulement, il faut, comme vous le savez, qui est le compte-rendu du commissaire de gouvernement, à partir de ce moment-là, uniquement, quand ce sera validé et publié au JOPF, le directeur de l'hôpital pourra procéder donc au recrutement du chef de projet sur cette entité. Il s'agit en fait d'un transfert d'un poste sur un autre. Deuxièmement, en ce qui concerne le matériel, c'est-à-dire qu'il a été prévu chaque année de prévoir dans le budget du pays une somme de 500 à 600 millions pour du matériel donc avec un plateau technique suffisant, mobile, c'est-à-dire qu'on peut affecter à l'hôpital actuel et qui sera donc réutilisé sur le nouvel hôpital. En ce qui concerne les coûts de fonctionnement, à l'époque, il avait été estimé, je dirais, en 2002 et 2003, un surcoût à minimum d'abord de 750 millions puis de 1,2 milliard. Compte tenu des projections présentées lors d'un conseil d'administration sur la répartition de l'activité, il nous semble compte tenu des premières présentations et des premières estimations que ça ferait quand même un surcoût de 20% par rapport à l'hôpital actuel. C'est une estimation, je dis bien, nous travaillons actuellement pour pouvoir peaufiner et donner des chiffres bien plus précis selon l'activité qui sera déployée sachant également qu'en 2006, on risque de créer l'activité de grève rénale dans notre pays. En ce qui concerne donc la répartition des missions, le pays a demandé également un audit sur le coût de fonctionnement actuel, les orientations également sur les projections futures. Dans ce cadre-là, nous avons recherché les personnes susceptibles de répondre lors du lancement d'un appel d'offres prochain qui sera fait au travail qui serait demandé. Nous nous sommes d'abord basés sur les précédents audit qui avaient été effectués dans différents domaines au sein de l'hôpital. À partir de ce moment-là, nous avons convenu et la Caisse de prévoyance a émis un accord de principe pour qu'à travers d'un contrat d'objectif, elle nous aide à financer cette audit d'autant plus qu'elle est le principal financeur du budget de fonctionnement de cet hôpital. Elle budgeterait à hauteur de 50%, c'est-à-dire en gros 25 millions puisqu'on a estimé la mission d'audit à environ 260 jours de travail plein et que ça représenterait en gros une enveloppe de 50 millions de francs CFP, ce qui ferait réparti entre le pays et donc la Caisse de prévoyance via un contrat d'objectif, un financement à hauteur de 50 millions. Le but étant de pouvoir mener à bien la mission en termes de santé, mais également au niveau donc des économies de santé qui peuvent être réalisées par une meilleure gestion des outils à disposition quand bien même l'hôpital a fait d'énormes efforts pour assurer une meilleure gestion de sa structure ces dernières années. En ce qui concerne donc les questions posées par Tamara Bomme-Dupont, j'irai plus l'intervention. Je tiens à vous remercier au nom du personnel de la santé pour la reconnaissance que vous lui avez adressée. C'est vrai que ce n'est pas souvent qu'on reconnaît le travail accompli par ces équipes qui sont formidables, pour qui c'est une réelle vocation. Donc, si elles n'ont pas l'occasion d'écouter les interventions, en tout cas, je leur transmettrai votre message qui est important pour elles, surtout dans ces temps difficiles. En ce qui concerne l'école d'aide-soignante, je n'étais malheureusement pas présente à la commission qui s'est réunie. Je suis étonnée qu'on ait pu vous répondre combien même ce serait mon conseiller technique que le dossier était bouclé puisque j'ai travaillé avec Mme Mayrèchevart que le bossier n'était pas du tout finalisé. Je suis en train de travailler dessus justement pour pouvoir mettre en place un concours comme je vous le disais tout à l'heure, avoir deux pièces également, enfin deux salles de classe j'ai saisie parce que je suis en recherche de locaux pour pouvoir dispenser les cours. C'est un des points qui a fait l'objet des conflits sociaux avec les professionnels de santé justement parce qu'il n'y avait pas de formation d'aide-soignante de diplôme en tout cas d'État. Ce qui a eu lieu par contre par le passé c'est un certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignante territoriale qui n'a pas valeur d'ailleurs diplômante au niveau national parce que tout le cursus n'a pas été accompli. Ce certificat c'était un certificat qui a été mis en place par la formation professionnelle continue au sein des deux établissements privés principalement à savoir la clinique par Ofeil et la clinique Ardella il n'en demeure pas moins que ce certificat aux fonctions d'aptitude à l'exercice du métier d'aide-soignante territoriale n'est pas reconnu par la fonction publique territoriale et ne permet donc pas à ces personnes de se présenter sur les postes à concours en ce qui concerne les postes d'aide-soignante. Donc nous travaillons à la mise en œuvre de ce dossier qui effectivement si tout se déroule bien si l'organisation de concours respecte les délais nous permettrait de démarrer en février mais à ma connaissance le dossier n'est pas du tout monté, finalisé. Par contre nous avons eu des échanges de courrier avec la France pour savoir si nos diplômes territoriaux pouvaient en adjoignant un autre module être remis à niveau pour permettre à ces personnes d'avoir le diplôme national d'aide-soignante diplôme d'État. Donc voilà en ce qui concerne cela. En ce qui concerne le centre médical de Taputapuatea effectivement j'ai écrit cela pourquoi ? Parce que au niveau de la santé je le répète il n'y avait pas eu de concertation avec les professionnels de santé quant à ce projet-là. Quand on dit que mon directeur de cabinet n'a qu'une vision technique je vous dirais que ce n'est pas vrai. Il m'épaule énormément dans de nombreux domaines médicales, techniques mais pas seulement il y a aussi la dimension politique puisque régulièrement nous relisons les recommandations faites au sein du gouvernement les recommandations faites au sein des différents programmes nous allons sur le terrain aussi où nous rencontrons la population les priorités comme je vous l'ai dit ont été faites et je l'ai expliqué tout à l'heure entre un choix à faire entre par exemple des besoins de santé sur les toits moutous il n'y a vraiment aucune autre alternative en matière de structure de santé sachant que dès lors qu'on ouvre un centre médical il faut que nous soyons à même d'y apporter du personnel qualifié et ce n'est pas le cas aujourd'hui c'est en ce sens que j'ai dit qu'effectivement dans l'état actuel des choses il avait été estimé par l'ensemble et ce ne sont pas que des techniciens ce sont aussi des médecins qui oeuvrent par rapport aux orientations nous sommes pour les soins de proximité mais je vous assure que j'aimerais bien pouvoir à ce jour mettre des missions décentralisées très rapidement pour ces populations très éloignées qui n'ont pas d'autre alternative que de venir en évacuation sanitaire donc ma priorité est bien la médecine de proximité aussi bien préventive que curative mais notamment dans les archipels dépourvus de toute médecine libérale et pour lesquelles les structures de santé publique à aujourd'hui ne peuvent pas fonctionner ou fonctionnent à minima puisque nous nous sommes vus obligés devant la restriction je dirais plutôt la pénurie de personnels soignants médicaux et paramédicaux de transformer des centres médicaux en dispensaires des dispensaires en infirmerie des infirmeries en postes de secours et même de fermer certaines unités hospitalières momentanément dans l'attente d'un rétablissement de situation donc en l'état actuel des choses ce n'est pas possible Merci Nous passons à la délibération donc je demande au rapporteur de donner lecture de son article Ah Monsieur Mouta Excusez-moi Vous avez la parole Oui Merci Président Je voudrais d'abord féliciter nos trois rapporteurs sur le dossier concernant la santé de la Polynésie de nos Polynésiens effectivement la santé c'est notre priorité Revenons sur la question de votre Madame la Ministre concernant sur le dispensaire de Top Top Watay de Toumara je suis désolé d'entendre vos interventions qu'il n'y a pas eu de consultation je vous dis c'est faux j'aimerais bien voir le Dr Bélier car ce projet c'est pas de maintenant il y a 10 ans de cela la population de Réatéa Toumara et Top Top Watay ont sollicité avec l'ancien gouvernement de construire deux dispensaires sur l'île de Toumara et de Top Top Watay et ce projet en attendant avec la concertation de la santé de Outrouan nous avons commencé d'abord à soigner nos enfants on appelle CPI non pas les parents qui se déplacent à Outrouan c'est le médecin qui se déplace dans les communes associées Madame Genise vous pouvez confirmer ma déclaration et une fois tous les mois le médecin se déplace dans les communes associées et nous la commune on participe au transport pour ramener nos enfants à la mairie annexe de Hautport de Pouvines et de Farouan en attendant le projet du dispensaire et ce n'est que quelques années de cela faute de crédit que ce projet n'a pas été réalisé et ce n'est que deux ans qu'on a pu avoir les crédits financement état et financement territoire et si ce projet ne sera pas conçu cette année on perdra tous les crédits il y a quelques mois de cela depuis l'année dernière nous avons fait la pause de la première pierre à Dobsdorboit il y a eu l'appel d'offres entreprise rejetée et pré-construire et vous avez arrêté les travaux quand je vous entends parler les soins de proximité quand j'entends le discours du président sa priorité c'est les soins de proximité et vous vous faites le contraire ce dispensaire comme disait notre collègue Maryse ce n'est pas le dispensaire de M. Moutam Thomas c'est le dispensaire de notre population de Dobsdorboit et je vous invite à venir à Dobsdorboit cette décision c'est une décision du conseil municipal le conseil municipal a cédé 1000 mètres carrés tout justement pour ce projet pour construire ce dispensaire et pour avoir une comparaison notre commune de Dobsdorboit est très étendue c'est comme si vous prenaient Popet jusqu'à Papayari imaginez-vous un peu madame la ministre une maman quittée de Papayari pour venir à Maman soigner son bébé retourner le soir est-ce que vous pouvez accepter ça non c'est pour ça que je vous demande de revenir sur votre décision merci merci M. Moutam peut-être que vous voulez intervenir oui madame la ministre quand je vous ai dit qu'il n'y avait pas de concertation je n'ai pas dit que la commune n'acceptait pas qu'on vienne voir les enfants au titre du CPI ou du CPM c'est-à-dire le centre de protection maternelle quand j'ai été saisie de ce dossier en tant que ministre il est normal que je m'adresse à mes services en charge de l'application d'une part des soins sur l'ensemble du pays et d'autre part du respect de la réglementation notamment ce qui concerne l'offre de soins par rapport à la carte sanitaire j'ai contacté bien évidemment le subdivisionnaire santé qui est M. Thierry Bélier qui est le référent sur les îles sous le vent au titre de la santé en sa qualité de subdivisionnaire j'ai contacté également la direction de la santé je veux dire arrivant dans ce ministère vous vous doutez bien que je ne connaissais pas l'ensemble du dispositif sanitaire que je me suis appuyée donc sur la cartographie sur des réunions de travail qui ont été nombreuses au sein de la direction de la santé et notamment quand je participe à la commission de l'organisation sanitaire et ce sont ces professionnels de santé et c'est pour cela que j'ai dit qu'il n'y a pas de concertation qui m'ont expliqué qu'il n'y avait jamais eu de concertation entre je ne dis pas vous en tant que monsieur Moutam c'est pas vous que je mets en cause entre le projet Tapoata au niveau de la mairie et le subdivisionnaire santé et les structures de santé en charge d'instruire ce type de dossier c'est pas vous en tant que tel que j'ai mis en cause ensuite en ce qui concerne donc le le soin de proximité quand vous me dites que je ne me soucie pas des soins de proximité je vous assure que je m'érige en faux parce que c'est mon travail au quotidien de faire en sorte que ça ne craque pas de partout parce qu'il y a des endroits où justement il y a des risques d'accidents très élevés parce que je n'ai pas d'autres alternatives comme je le disais à la médecine de santé publique et donc je m'efforce avec les moyens mis à disposition aussi bien en termes de structure qu'en termes de transport qu'en termes de personnel disponible de parer je dirais aux urgences et pour éviter des drames en matière de santé je fais tout ce qui m'est possible pour appliquer d'une part la médecine préventive et d'autre part la médecine curative je ne peux pas faire des miracles avec les moyens qui ont été laissés je ne dis pas qu'il n'y a rien été fait par l'ancien gouvernement bien loin s'en faut certaines choses ont été faites mais vous le savez très bien il y a des structures qui sont dans un état déplorable et des personnels qui manquent cruellement de partout c'est pour ça que j'ai des choix douloureux à faire c'est vrai par moment quand vous me dites également qu'on va perdre certains crédits du pays j'avais demandé de vérifier au niveau de ce dossier s'il existait des crédits du pays on ne m'a rétorqué qu'il n'y avait pas eu de crédit du pays alloué au titre de cette opération au titre de l'état effectivement j'ai eu le renseignement comme quoi il y avait eu des crédits d'état qui avaient été alloués donc ça je ne le remets pas en croise mais au titre du pays je n'ai pas retrouvé et pourtant j'ai demandé de vérifier justement s'il y avait des crédits d'alloués à ce titre là en ce qui concerne également la décision comme vous le disiez du conseil municipal qui a proposé un terrain j'ai reçu également un courrier du ministre de l'équipement pas plus tard que la semaine dernière m'expliquant clairement qu'il y avait eu un gros problème sur le foncier qui avait d'abord un terrain puis un autre terrain et qui avait un gros problème parce qu'en fait l'emplacement qui était retenu pour l'implantation du centre médical empiété sur un autre terrain qui ne vous appartenait pas c'est le courrier excusez-moi c'est le courrier dont je dispose avant de faire je veux dire le montage d'un dossier vous vous doutez bien que je me renseigne auprès des ministères référents des services référents je n'ai pas inventé ce que j'ai dit c'est sur la base des renseignements qui m'ont été donnés puisque je n'étais pas là les années précédentes donc je l'ai fait également je tiens à souligner que quoi qu'on dise de mon directeur cabinet quand on quitte mon ministère en claquant la porte je pense que c'est pas la meilleure des attitudes je ne suis pas toujours disponible c'est vrai j'ai un agenda très chargé comme d'autres ministres je fais le maximum de ce que je peux mais ce n'est pas en claquant la porte du ministère que je pourrais vous recevoir plus décemment je suis d'accord à réouvrir les portes pour des discussions mais pas dans ces conditions d'affrontement très bien monsieur Maïran Matao monsieur le président quand j'entends je crois qu'il y a quand même une limite à tout à entendre ce qui se passe il y a un dialogue de sourd qui est en train de se faire entre madame le ministre et nous les élus je crois qu'il faut faire attention aussi parce que bon quand elle parle je ne veux pas mettre en doute les capacités de ces techniciens et de tous ces services mais quand même quand les élus parlent de ce problème c'est qu'il y a une raison c'est que quelque part ça tient debout et que c'est par exemple on prend le cas de monsieur Moutam qui est le maire de Avira c'est un maire quand même on ne va pas mettre en doute les paroles d'un maire parce que les services ont dit que ce n'est pas possible moi ça me quelque part ça m'interpelle quand même il faut faire attention donc en fait jusqu'où on va aller comme ça on n'arrête pas depuis tout à l'heure d'avoir un dialogue de sourds comme ça je m'excuse mais c'est ce que je dis tout simplement voilà on m'a revoir Madame Tamara Bobdipo oui nous venons de de connaître de savoir que un dossier a été présenté par monsieur Moutam concernant l'installation des structures hospitaliers dans sa commune je pense qu'il ne faut pas qu'on s'arrête là il faut peut-être essayer de voir comment on peut s'en sortir moi je comprends parfaitement aussi la réaction du maire lorsque moi je connais très bien Tapu-Tapu-Atéa c'est une grande commune et lorsqu'il donne ses préoccupations concernant le va-et-vient de ces personnes lorsqu'ils doivent aller à Outuroa se faire soigner mais je pense il ne faut pas que la discussion s'arrête là Madame la Ministre est-ce que vous de votre côté par rapport au maire de Tapu-Tapu-Atéa peut-être avec le président aussi de notre pays de voir comment on peut s'en sortir comment est-ce qu'on peut ouvrir ouvrir le débat pour que les réalisations que demande la population de Tapu-Atéa se fasse voilà ce que je peux dire merci merci M. Moutan oui merci Président j'étais étonné Madame la Ministre quand vous parlez de problème foncier j'aimerais bien voir le chef de sel qui dit qu'il y a un problème foncier dans ma commune c'est faux il y a une délibération du conseil de site c'est un terrain communal qu'on a affecté au territoire de mille même carrés vous parlez de crédit il n'y a pas de crédit du territoire je suis désolé Madame dans le service quand on lance l'appel d'offres tu ne peux pas lancer un appel d'offres s'il n'y a pas de crédit inscrit il y a les crédits de l'état du territoire l'entreprise vous ne devez que démarrer les travaux mais c'est votre service qui a arrêté les travaux lors de la déplacement arrière avec le chef de l'équipement c'est eux qui ont arrêté les travaux on m'a appris d'envoyer le personnel tout ça on a attendu ce matin là il n'y a personne des jours après qu'on a arrêté les travaux pour le service alors vous ne me demandez qu'il n'y a pas de crédit au niveau du territoire si j'ai claqué l'appel de votre ministère parce que en discutant je me suis dit on a été de tourner en rang et j'ai dit dis moi la vérité je sais ce que votre directeur quand même m'a répondu c'est une affaire politique c'est une affaire politique la preuve dans votre courrier j'ai l'intérêt sur le président une précision a été tellement politique à viser l'électoraliste comment vous en tant que ministre de la santé vous pouvez écrire au président du gouvernement comme ça c'est une honte madame la ministre monsieur Bissou merci monsieur le président je ne pensais pas que j'allais intervenir dans cette discussion un peu passionné mais on peut comprendre que ce soit passionné parce que nous sommes en politique finalement et ce sont des choses et des situations qui peuvent arriver j'ai bien écouté les arguments des uns et des autres de la ministre du maire et depuis ce matin d'ailleurs ce sujet est présent je crois qu'on peut se ranger devant je dirais ce qui est nécessaire pour la population de Taptapuatéa et sur le fait que c'est une commune qui est grande moi je me rappelle à l'époque où j'avais la direction de la DDC où pour une petite population de Faréatay une population d'une cinquantaine d'habitants nous avons amené un coup de renfort de l'électricité sur place parce que cette population faisait de la pêche le soir ensuite prenait les batteries le produit de la pêche pour partir sur Outro vendre le produit de leur pêche ensuite reprendre de la glace recharger les batteries et rentrer chez eux 40 km plus loin pour repartir la pêche le soir donc nous avons affaire à une population comme celle-ci que je viens de décrire et je crois que si on parle de faire en sorte que nos citoyens polynésiens partout se sentent bien je crois qu'il y a un effort à faire véritablement à notre niveau alors ça a été c'est vrai démarrer il y avait ce projet au niveau de l'ancien gouvernement c'est un projet qui n'a pas été concrétisé et je crois que si le maire de Taptapo-Athéa est venu aujourd'hui dans un contexte politique que l'on connaît depuis ce matin c'est certainement parce qu'il a à coeur de revendiquer un bien-être pour sa population et moi je suis très content d'entendre la réaction des élus de l'UPLD et la défense que vous faites sur ce dossier mais je crois que notre ministre le comprend bien alors s'il s'agit de trouver les quelques millions qui sont nécessaires alors est-ce que les millions sont à la DDC est-ce que c'est dans les crédits de l'équipement enfin il faut je pense trouver ces quelques millions de francs et faire en sorte que à la fois la politique du gouvernement puisse se mettre en oeuvre et puis surtout que la population sur place ne soit pas l'objet j'irais de discussions politiques qui finalement ne servent absolument à rien passer Madame la Ministre et ensuite on passe à la délibération Vous voulez répondre vous souhaitez répondre non ? Bon ben on passe à la délibération je propose au rapporteur de donner une lecture de l'article 1er Article 1er Le compte administratif du centre hospitalier de la Polynésie française du budget général pour l'exercice 2004 est arrêté comme suit Section de fonctionnement pour les produits à la somme de 14 milliards 414 millions 640 mille 150 francs CFP pour les charges à la somme de 14 milliards 608 millions 853 mille 61 francs le résultat déficitaire s'élève à 194 millions 212 mille 911 francs Section d'investissement pour les recettes à la somme de 1 milliard 418 millions 356 mille 741 francs pour les dépenses à la somme de 1 milliard 84 millions 840 mille 89 francs le résultat excédentaire s'élève à 333 millions 516 mille 516 mille 652 francs merci donc la discussion est ouverte qui veut prendre la parole au titre de l'article 1er aucune intervention je mets au voile l'article 1er ceux qui sont pour à l'unanimité donc je propose au rapporteur de donner la lecture de l'article 2 article 2 le compte administratif du budget annexe de l'école de sage-femme pour l'exercice 2004 est arrêté comme suit pour les recettes de la section de fonctionnement à la somme de 28 millions 464 mille 758 francs pour les dépenses de la section de fonctionnement à la somme de 29 millions 734 mille 8 francs le résultat déficitaire s'élève à 1 million 269 250 francs merci donc la discussion est ouverte sur cet article 2 madame Emma Arden merci monsieur le président non c'est juste pour pour dire à madame la ministre sur la le projet d'ouverture de l'école d'aide de soignantes votre conseiller technique nous a bien expliqué le projet comme vous venez de le dire avec une prévision d'ouverture en février 2006 c'est tout ce que j'ai à dire et je tout à fait j'apporte mon soutien à monsieur le maire de Taptapuatia je pense qu'il y a matière à trouver une solution pour que effectivement cette population de Taptapuatia puisse bénéficier d'un centre de soins de proximité merci d'autres interventions au titre de l'article 2 plus d'interventions donc je mets où à l'article 2 article 2 même vote même vote adopté veuillez donner lecture de l'article 3 article 3 le président de la polonaisie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la polonaisie française marourou merci la discussion est ouverte aucune intervention madame Tamara Bob-Dipon vous avez la parole marourou président excusez-moi de sortir un peu du sujet comme nous allons nous allons clôturer ce deuxième dossier je voudrais vous je voudrais parler d'un sujet qui me qui m'a toujours préoccupé j'ai entendu tout à l'heure madame la ministre parler des chiens errants je n'ai pas tellement compris pourquoi mais je trouve que c'est un sujet le plus important effectivement dans notre pays il y a trop de chiens errants donc je voudrais proposer je voudrais nous proposer à nous les élus de prendre des mesures pour enrayer ce fléau pour moi c'est un fléau je voudrais que nous prenions exemple sur les îles Cook où leurs dirigeants ont déjà mis en application une loi pour éradiquer ce fléau c'est ce que je voulais dire merci merci donc je mets au voie l'article 3 oui madame la ministre vous pouvez répondre en ce qui concerne les chiens errants c'est un dossier dont je me suis occupée quasiment depuis le mois d'avril j'ai réussi donc à obtenir une réunion avec les autorités de l'état les autorités du pays les communes plusieurs maires les subdivisionnaires les associations de protection de l'environnement le ministère en charge de l'agriculture également le ministère en charge du développement durable nous sommes tombés d'accord sur un texte une loi de pays le rapport est prêt pour être présenté au conseil des ministres il reste une dernière alors ça concernera les chiens errants et les chiens dangereux également il s'avère qu'un des techniciens qui avait participé à la réunion et qui pourtant avait validé le projet quand le projet est arrivé plus haut a remis en cause mais très légèrement certaines formulations d'articles donc nous avions une réunion qui a dû être un jour parce que certains techniciens ne se sont pas prononcés notamment des juristes ne se sont pas présentés notamment des juristes la réunion est reportée au 14 novembre pour faire je dirais l'alignement en termes de droit sur quelques expressions qui sont dans ce projet de loi de pays tout est prêt le rapport en conseil donc dès que cette réunion aura lieu nous pourrons déposer le projet de rapport en conseil des ministres co-signé par le ministre du développement durable ministre en charge de l'agriculture et moi-même et les arrêtés d'application sont déjà prêts également une fois que la délibération s'est adoptée merci pour la réponse donc je propose de mettre au voie l'article 3 article 3 même vote même vote adopté l'ensemble de la délibération même vote même vote adopté donc on passe au rapport 113 2005 relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'établissement public administratif chargé de la prise en charge des enfants et adolescents déficients intellectuels dénommé institut d'insertion médico-éducatif pour l'exercice 2004 je cède sans plus tarder la parole à madame la ministre pour l'économie générale du projet merci président donc monsieur le président mesdames et messieurs les représentants madame la ministre Yorana donc comme on va parler de l'IME je voudrais tout d'abord féliciter tout le personnel qui travaille au sein de cet institut pour le bon travail pour le travail qui est dur pour tous les personnels qui oeuvrent pour le bien-être de nos enfants qui souffrent de problèmes mentaux et ma seule préoccupation c'est de trouver des locaux pour que l'IME puisse travailler dans de bonnes conditions parce qu'actuellement il manque des locaux afin de répondre aux besoins de tous nos enfants qui ont des problèmes mentaux et également il sera nécessaire également d'étoffer les petits centres d'accueil des îles qui manquent également parce que actuellement il n'y a carréatéen et aborabora deux centres et on voudrait voir évoluer dans les autres îles surtout pour la prise en charge de ces types d'enfants et je peux avouer que beaucoup de progrès ont été réalisés mais il reste beaucoup à faire voilà merci donc après cet exposé du gouvernement je cède la parole au rapporteur madame Juliana Mati pour nous donner lecture du rapport par lettre numéro 114 PR du 7 septembre 2005 le président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'établissement public administratif chargé de la prise en charge des enfants et adolescents déficients intellectuels dénommé institut d'insertion médico-éducatif pour l'exercice 2004 rappel sommaire des missions et des moyens de l'établissement 1 les missions établissement public administratif créé par la délibération numéro 89 118 AT du 12 octobre 1989 modifié l'institut d'insertion médico-éducatif IME a pour mission d'assurer la prise en charge des enfants et adolescents qui nécessitent une éducation spéciale tenant compte des aspects psychologiques et psychopathologiques avec recours à des techniques de rééducation adaptées dont les enfants et adolescents présentant une déficience intellectuelle accompagnée ou non de troubles moteurs et sensoriels de troubles graves de la communication de toute origine et des maladies chroniques compatibles avec une vie collective à l'exclusion des psychoses évolutives Les enfants et adolescents dont les manifestations et les troubles du comportement rendent nécessaire malgré les capacités intellectuelles normales ou proches de la normale la mise en œuvre des moyens médicaux-éducatifs pour le déroulement de leur scolarité à l'exclusion des psychoses évolutives Les enfants et adolescents sont obligatoirement orientés à l'IME par la commission technique de l'éducation spécialisée CTES L'établissement accueille les enfants et adolescents âgés de 5 ans jusqu'à 20 ans regroupés selon leur potentiel au sein de trois types de sections 1. La section Institut médico-psychologique IMP Les enfants reçoivent les apprentissages scolaires selon leurs possibilités d'acquisition 2. La section d'Institut médico-professionnel IMPRO accueille les adolescents selon leurs capacités Ces derniers sont intégrés soit en section médico-éducative professionnelle pour ceux susceptibles de retrouver un milieu ordinaire ou adapté soit en section médico-éducative occupationnelle pour les autres 3. Les enfants et adolescents présentant des troubles du comportement bénéficiant d'une scolarisation importante et sont orientés vers la section Institut de rééducation IR pour les plus jeunes ou en section Institut de rééducation professionnelle IRPRO pour les adolescents Les moyens les moyens humains L'IME regroupe 107 agents soit 38 agents non fonctionnaires de l'administration en fac 65 fonctionnaires de la Polynésie française et 4 CCAPF 38 en fac 2 CCI 18 CC2 11 CC3 0 CC4 7 CC5 60 FPT catégorie A 12 catégorie B 28 catégorie C 14 catégorie D 11 CEAPF 4 pour un total de 107 En majorité En majorité il s'agit de personnel qualifié 42 agents de la filière socio-éducative éducateur spécialisé moniteur éducateur animateur 28 personnels de la filière santé médecin infirmier kinésithérapeute rééducateur psychologue 17 personnels techniques chargés de l'entretien des locaux du convoyage et du transport des enfants 12 agents de la filière administrative 8 instituteurs spécialisés dont 4 mises à disposition par le ministre de l'éducation et 4 prises en charge par l'établissement les locaux l'IME accueille environ 220 enfants et adolescents au sein des 4 établissements répétés sur l'île de Tahiti 1. Le site de Taravon accueille 50 personnes en journée et assure le suivi de 20 autres enfants dont ceux de la crise et des enfants à domicile la particularité de ces établissements tient au fait qu'ils sont accueillis outre les enfants déficients intellectuels des enfants adolescents polis handicapés 15 il s'agissait d'apporter une réponse de proximité à des besoins exprimés par les familles de la presqu'île 3. L'établissement Téarama 6 à Païa accueille 55 enfants et adolescents 3. La structure impro de Piafou à Fahaa accueille les adolescents dans le cadre d'apprentissage professionnel 4. Le centre du Pic Vert à Pape-Été accueille 45 enfants C'est les moyens financiers pour l'exercice 2004 les dépenses prévisionnelles étaient estimées à 598 820 195 pour des recettes prévues pour un montant de 591 894 519 francs dont 412 millions de francs provenant du budget de la Polynésie française examen du compte financier de l'exercice 2004 les grandes masses à la clôture de l'exercice considéré le compte financier de l'IME se présente comme suit alors je vous lis les résultats intitulés les résultats en section 1 de fonctionnement à moins de 2 millions 110 mille 654 francs section 2 opération capitale à moins de 4 millions 520 872 pour un total à moins de 6 millions 631 526 526 francs les éléments du résultat du résultat simplifié alors pour un total des opérations en charge à 569 mille millions 570 mille 570 177 francs produits 567 millions 459 mille de 523 francs résultat intermédiaire à moins de 2 millions 110 106 mille 664 francs rapporté aux prévisions budgétaires l'exécution de l'exercice retrace un taux de réalisation de budget de 96,14% en recettes globales et de 95,27% en dépenses globales les recettes d'exploitation de l'exercice 2004 s'élève à 165 millions 350 mille 392 francs soit un taux de réalisation de 95,83% tel qu'il apparaît au compte de résultat simplifié le déficit découle de produits d'exploitation inférieurs aux charges d'exploitation évolution financière de l'établissement l'évolution financière en investissement et en fonctionnement sur les trois derniers exercices la suivante nature exercice d'investissement alors exercice 2000 à moins 5 millions 797 1516 francs exercice 2003 à plus de 9 millions 457 16 francs exercice 2004 à moins de 4 millions 520 872 francs fonctionnement exercice 2002 plus de 35 960 515 francs exercice 2003 à plus de 13 506 561 francs exercice 2004 à moins de 2 110 654 francs on remarque entre 2003 et 2004 une baisse sensible de dépenses et recettes en investissement liée à l'emprunt de 35 millions de francs contractés par l'établissement en 2003 en section de fonctionnement on constate une augmentation des dépenses entre 2002 et 2003 plus de 87 647 392 francs essentiellement liée à l'ouverture et à la montée en charge de l'établissement de travaux la comparaison entre 2003 et 2004 fait apparaître une augmentation supplémentaire de 57 millions 48 797 francs soit un dixième du budget de fonctionnement de l'établissement affectation des résultats il ressort des comptes concordant de l'ordonnateur et de l'agent comptable de l'institut pour l'exercice 2004 que le résultat comptable est déficitaire de 2 110 654 francs que les dépenses en capital se soldent par un résultat déficitaire de 4 520 872 francs que le compte financier est clôturé par une diminution du fonds de roulement de 6 631 526 francs portant ce dernier à la clôture de l'exercice à 67 265 646 francs ce niveau garantit la solvabilité de l'établissement l'évolution du fonds de roulement est retracée comme suit alors début de l'exercice 2001 40 112 152 en 2002 20 770 596 en 2003 50 933 595 en 2004 73 897 172 francs variations variations de l'exercice en 2001 moins de 19 341 556 francs en 2002 30 162 999 francs en 2003 22 963 577 577 577 francs en 2004 à moins de 6 6 631 526 francs fin de l'exercice en 2001 20 770 596 francs en 2002 50 933 595 francs 2003 73 73897 172 172 francs en 2004 67 265 646 francs le résultat déficitaire de la section de fonctionnement soit à moins de 2 110 654 francs s'est affecté au camp de 119 report à nouveau soldes débiteurs après avoir pris acte de ces résultats les rapporteurs proposent à leurs collègues de l'Assemblée de la Polynésie française au nom de la commission de la santé et de la médecine traditionnelle d'adopter le projet de délibération 6 juin merci pour ce rapport donc la discussion générale est ouverte j'invite le premier intervenant de l'UPLD à prendre la parole en l'occurrence je demande à madame Amaron d'intervenir monsieur le président madame la ministre chers collègues l'institut d'insertion médico-éducatif IME demeure un établissement public administratif fondé par la délibération numéro 89 tiré 118 à t du 12 octobre 1999 en effet l'institut d'insertion médico-éducatif a pour vocation première d'assurer la prise en charge des enfants et adolescents ayant besoin d'une éducation spéciale tout en nommant pas les aspects psychologiques et psychopathologiques avec recours à des techniques de rééducation adaptées actuellement cet établissement accueille environ 220 jeunes et des enfants présentant une déficience intellectuelle avec ou sans troubles moteurs et sensoriels des troubles graves de la communication des maladies chroniques compatibles en vie collective à l'exclusion des psychoses évolutives mais également des adolescents ou enfants d'un intellect normal mais dont les troubles du comportement entraînent la mise en œuvre des moyens médicaux-éducatifs de soutien scolaire il est vrai que l'IME a su mettre en place quatre établissements répartis sur l'île de Tahiti pour accueillir nos enfants et adolescents tels que le site de Taravon avec 50 enfants en journée qui assure le suivi ainsi que 20 autres enfants dans ceux de la classe d'insertion scolaire et des enfants à domicile l'établissement Tearama se situe à Apaya qui accueille 55 enfants et adolescents la structure IMPRO dite AFAA accueille les adolescents dans le cadre d'apprentissage professionnel le centre Picver à Papété qui accueille 45 enfants et combien même le nombre d'enfants doit être plus important que cela combien de familles doit attendre qu'on s'occupe de leurs petits en outre il existe quelques petites structures dans les îles c'est à dire une Aréatéa, une Abouraboura et une Amorea cependant les centres en corrélation avec l'IME ne sont malheureusement pas en mesure de prendre en charge tous les enfants recensés de plus les enfants ayant des troubles de la personnalité ne devraient effectivement pas être admis à l'IME car celle-ci ne dispose pas les moyens en personnel qualifié en cela ne devrions-nous pas créer un hôpital psychiatrique spécifique à ces enfants et adolescents en difficulté ou créer une unité provisoire au sein même de notre hôpital psychiatrique ? Supposons donc de leur donner les moyens nécessaires, ceci ne constituerait-il pas une solution qui pourrait pallier ce problème ? Hormis cela si nous devions nous polariser sur le personnel, on peut déplorer le manque évident de personnel d'assistants sociaux sur notre Fénois. Les formations se déroulent en métropole. Or, pourquoi ne créerions-nous pas notre propre école de formation ? Il a été dit en commission de la santé qu'il était prévu de créer une école d'assistants sociaux en septembre 2006. Nous saluons cette initiative émanant de l'ancien gouvernement et que notre gouvernement actuel, dont la ministre ici présente de la Solidarité, l'est prise en considération. Il est aussi à noter que le statut de la fonction publique dans ce domaine demeure peu attractif. Les indemnités qui leur sont allouées ne correspondent pas vraiment à leur charge de travail, entraînant ainsi et bien souvent le départ de certains assistants sociaux ou pédopsychiatres. En conclusion, le domaine de la santé et de la solidarité ne doit pas être les laissés pour compte d'un programme ou d'un gouvernement donnant leur les moyens. Ces moyens sont déjà faibles selon le résultat déficitaire de 2 110 654 ans, induits principalement par des produits inférieurs aux charges d'exploitation en section de fonctionnement et bien que les dépenses en capital se soldent par un déficit de 4 520 862 francs. En investissement, soit une variation du fonds de roulement de 6 631 626 francs, clôturant l'exercice à 67 265 646 francs. Et enfin, en tant qu'élus du peuple, porteurs de changements, nous devons nous préoccuper de cette situation alarmante et leur apporter et tout le soutien qui sera possible de les accorder. Marourou. Merci. D'autres intervenants dans le cadre de cette discussion générale, Mme Imalga. Merci, Président. A la lecture du rapport portant en approbation du compte financier de l'établissement public administratif IME et de son bilan d'activité, nous constatons que de nombreux efforts ont été réalisés au cours des dernières années. On les constate surtout par la montée en puissance des moyens financiers dont dispose de l'IME d'une année à l'autre. Pour l'année 2004, le total des recettes et des dépenses est arrêté à plus de 590 millions. Et pour mémoire, en 2005, le budget total modifié de l'établissement s'établit à 649 305 000. Ces évolutions budgétaires ont permis d'accompagner le développement progressif de l'IME en termes d'augmentation de la capacité d'accueil, aujourd'hui à 220 places, réparties en quatre sites sur l'île de traité, suivi de l'extension du nombre de journées de prise en charge à 210 journées complètes par an, donc d'accueil direct des usagers. De diversification des prises en charge par la mise en place d'unités spécifiques, telles que la section d'éducation spécialisée et de soins à domicile, ou alors l'accueil de 15 enfants et adolescents polyhandicapés sur le site de travaux, suite à des besoins exprimés par des familles de la presqu'île. D'accroissement des moyens humains, toutes spécialités confondues, au nombre de 77 en 2002 à 100 aujourd'hui, soit une vingtaine de postes supplémentaires créés en l'espace de deux ans. De recherche de la professionnalisation des prises en charge, au regard des problématiques diverses à traiter par l'envoi progressif à des personnels en formation sur le territoire. Il y a d'ailleurs encore une dizaine qui continuent les formations. Au final, et d'après les informations recueillies auprès de l'établissement, l'IME ne comptera plus que quatre salariés non formés au métier socio-éducatif. Il s'agit là de volonté personnelle à suivre ou non une formation. L'accroissement des besoins financiers de l'IME n'est pas surprenant. C'est une condition nécessaire lorsque parallèlement la volonté politique a été de développer ce secteur en mettant l'accent sur la formation des personnels et donc accepter d'augmenter d'autant les charges de personnel plus qualifiées pour des réponses plus adaptées et de qualité au profit de la population accueillie, avec d'autre part le souci d'augmenter la capacité d'accueil du centre eu égard au nombre croissant des besoins. L'IME est le seul établissement public de notre pays spécialisé pour l'accueil de l'enfance et de l'adolescence handicapée, notamment déficience intellectuelle. Il est financé à 412 millions depuis déjà quelques années pour une grande part par le budget du pays. Mais à côté de l'IME, il faut rappeler que cette mission de service public est aussi assumée par un dispositif associatif dont les personnels bénéficient également de formation dans les 9 centres répartis entre Tahiti, Réatea et Bora Bora pour une capacité totale d'accueil de 238 places, soit avec l'IME, 458 places pour l'ensemble du pays pour traiter toute problématique confondue. Le dynamisme du secteur associatif est réel. Outre l'accompagnement pédagogique dont il bénéficie, réalisé en partenariat avec le service d'affaires sociales, la délégation générale de la protection sociale et l'IME, le secteur associatif est financé par la branche handicap du RSPF pour un budget de 1 milliard 150 millions par an. L'ensemble du secteur enfance et adolescence handicapée a nécessité en 2004 une enveloppe globale de 1 milliard 750 millions, IME bien sûr compris. Pourtant, ces efforts considérables ne suffisent pas, tant les besoins sont importants. Au 31 décembre 2004, la CTES, organe de décision d'attribution d'ASH, d'allocation spéciale pour handicapés et d'orientation des enfants baires des centres spécialisés, a recensé, d'après mes informations, les documents que j'ai, 1391 enfants handicapés, dont une proportion importante de polyhandicap et de handicap psychiatrique, qui relève d'une prise en charge sanitaire en priorité. Il y a donc forcément une liste d'attentes d'enfants qui ne bénéficient pas de prise en charge institutionnelle à Tahiti, comme dans les archipels. Le monde associatif est donc très sollicité. Et je voudrais saluer, comme le personnel de l'IME, leur travail et leur dévouement. Pourtant, nous avons appris, madame la ministre, lors de la commission législative, que ces associations n'avaient toujours pas reçu leur subvention en 2005. Vous nous avez répondu, madame la ministre, que vos services techniques n'ont pas fait le nécessaire dans les temps. Ce qui est surprenant, puisque vous êtes, madame la ministre, chargée spécialement des personnes âgées et des personnes handicapées. Donc, vous êtes allégée des portefeuilles de la famille et de la condition féminine. Pardonnez-moi, madame la ministre, de me répéter, je l'ai dit en commission législative, je crois, madame la ministre, que la liaison régulière entre votre ministère et vos services fait cruellement défaut. C'est une plainte récurrente qui m'arrive assez souvent aux oreilles, ce qui ne facilite pas, évidemment, le suivi des dossiers. De même, pour ce qui concerne le suivi du projet de renouvellement de la Convention Santé-Solidarité, j'avais parlé de connexions interministérielles qui semblent aussi souffrir, notamment avec votre collègue ministère de la Santé. Par exemple, le projet d'ouverture sur le territoire de l'École des instants sociales a été bâti sur un financement de l'État, dans le volet « Formation sanitaire et sociale » de la Convention à renouveler. Ce qui ne vous a pas, bien sûr, empêché d'annoncer l'ouverture de cette école pour la rentrée 2006, alors même que le financement n'est pas assuré. Certes, vous affirmiez que le pays s'engagerait à financer l'année 2006 et ajoutiez que par la suite, l'État n'aurait aucune raison de ne pas participer. Je crois, Mme le ministre, c'est vraiment ignorer les impératifs des négociations avec l'État. Mme le ministre, je forme le vœu que les efforts déployés dans le secteur du handicap et des formations sociales seront poursuivis. Permettez-moi notamment de suggérer quelques actions qui me semblent sans nécessaire à mettre en place. Je n'ai pas eu la chance de les mettre en place précédemment. Le premier projet, il s'agit d'un programme de construction des sites de l'IME. C'est une période de quatre ans qui a été élaborée, y compris donc pour REA-TEA, pour un besoin estimé à plus de 2 milliards hors foncier. Je rappelle qu'actuellement, les loyers supportés par l'IME avec l'éclatement du centre du site de Picvet sont évalués à 14 millions par an, il me semble. Ce programme permettra de disposer de locaux adaptés aux populations accueillies et d'augmenter la capacité d'accueil. Le deuxième projet, il s'agit d'un projet d'études sur l'ensemble du secteur associatif chargé du handicap, a été finalisé fin 2004, début 2005. Il a pour objectif de rechercher à mutualiser les moyens de ce secteur, en sachant que les transports et l'alimentation sont les deux postes de charge les plus importants pour les centres hors charge de personnel et de contractualiser le partenariat entre le monde associatif et le ministère de la Solidarité par le biais d'un cahier des charges financiers et pédagogiques afin de garantir la qualité des prises en charge. La troisième idée, il y a un besoin non contestable, au regard des chiffres évoqués précédemment, de créer des centres dans les archipels et des structures spécifiques de prise en charge sanitaire du handicap psychiatrique et du polyhandicap. Quatrièmement, il y a également un besoin d'entreprendre des travaux d'accessibilité dans les établissements scolaires puisque la réglementation existe pour permettre l'accès en milieu scolaire ordinaire de nos enfants, adolescents et jeunes adultes à mobilité réduite. Enfin, je crois savoir que l'IME a besoin d'augmenter ses finances pour l'année 2006 et je souhaite que vous puissiez ardemment défendre ce dossier. cette demande. Madame la ministre, ce sont quelques-unes des suggestions pour le secteur du handicap en complément de l'institution IME que je souhaitais vous transmettre en espérant que vous accepterez de vous en approprier. Je vous en remercie. Merci. Donc, j'invite Madame la ministre à répondre aux interventions des intervenants. Merci Madame la représentante. Bon, je prends acte de tous les projets là que tu viens de nous soumettre. Merci. Bon, au niveau du programme de construction des sites de l'IME, donc nous sommes déjà en train de travailler dessus. Et par rapport au projet d'étude de mutualiser les moyens de transport et la restauration, donc nous sommes également en train d'étudier. Donc, merci quand même. Ça nous permettra de travailler ensemble pour l'IME. Mais concernant la convention Solidarité Santé, il est vrai que j'avais annoncé au niveau de la commission législative de la dernière fois que Madame la ministre de la Santé s'est déplacée au mois d'août, au juillet, en France, avec M. Richard Berté. Et ils sont les seuls concernés par cette convention, étant donné que je n'ai pas participé du tout. Mais actuellement, nous avons eu la confirmation pour le versement de la première tranche de l'État au régime du RST. Et il nous reste la deuxième tranche d'environ un milliard à percevoir. Donc, on attend d'ici la fin de l'année, étant donné que nous avons eu la visite de Mme la députée, Mme Béatrice Vernaudan, qui nous a assuré du soutien de l'État par rapport à cette convention Solidarité Santé. Au niveau de l'année prochaine, il s'avère que 27,1 millions d'euros sont prévus au niveau du budget de l'État. Justement pour financer la convention Solidarité Santé. C'est ce qu'on nous a confirmé à l'heure actuelle. Concernant la liaison entre mon ministère et le service des affaires sociales, il est vrai que nous avons beaucoup entendu parler du ménage qui s'y trouve. Mais il s'avère qu'au niveau du personnel, il y a beaucoup qui sont toujours penchants pour l'ancien gouvernement. Donc, parfois, il est difficile de faire remonter des lèvres, parce qu'il faut vivre là-bas. Il y a des blocages qui se font parce qu'ils n'acceptent pas les projets venant du ministère. Et on attend de l'air pas, il n'y a rien qui remonte. C'est ça, enfin, la vérité actuellement. Mais on travaille quand même dans de bonnes conditions. Ce n'est pas un problème pour faire marcher le ministère. D'où les informations que vous tenez, parce que vous avez eu du personnel sous votre gestion, enfin, quand vous étiez ministre, donc vous vous êtes informé de tout ce qui se passe au niveau du ministère. Mais jusqu'à présent, je peux même confirmer, malgré ce petit problème, ça ne nous empêche pas de travailler dans de bonnes conditions. Voilà. Et sinon, au niveau du financement de l'IME, je suis contente de vous entendre parler, que vous allez, je suppose que vous allez soutenir le budget qu'on va présenter, parce qu'actuellement, le pays participe à hauteur de 462 millions avec la recette. Donc, l'IME a un budget de 500, plus de 500 et quelques millions. Donc, nous avons reconduit ce budget. Donc, il n'y a pas de baisse de 10 % au niveau de ce budget-là, parce que nous avons réussi à convaincre le ministre des Finances que cet institut a besoin d'être aidé, surtout pour la prise en charge de nos enfants à problème. Mais s'agissant d'étendre ces structures-là dans les îles, nous sommes en train de travailler. Il n'est pas facile parce qu'il nous faut du personnel formé. Et s'agissant de la convention pour l'école d'assistance sociale, il est vrai que la convention n'étant pas signée, donc nous avons, enfin, moi j'avais annoncé déjà que cette école s'ouvrira au mois de septembre, parce que la convention a été finalisée actuellement. Mme Béatrice, Mme Lain, Elisabeth est en France, justement pour parler de la convention avec l'école de Limoges. Et elle reviendra, si c'est accepté, elle reviendra avec la convention qui sera signée par le président. Voilà, pour les dernières nouvelles. Donc, on pense, si l'État ne participe pas, enfin, dans les temps pour l'ouverture de cette école d'assistance sociale, nous allons demander au pays, et il le faut parce que le pays est conscient du problème que nous manquons de travailleurs sociaux, à nous tenir dans ce projet-là. Voilà. Et je compte sur vous pour nous aider lors du vote du budget. Voilà, merci. Merci, Mme la ministre. Donc, nous poursuivons. Je demande donc au rapporteur de donner lecture de l'article 1er du projet de l'État. Mme Hamon, oui. L'article 1er. Merci, M. le Président. Mme la ministre, bonjour, chers collègues, bonjour. Je voudrais seulement, en tant que représentante et participant au conseil d'administration de l'IME, remercier et féliciter encore tous ces travailleurs sociaux qui ont la charge de travailler avec des enfants déficients. Et c'est juste pour mettre en lumière un petit peu ce matin et faire remarquer que ce matin, lors de nos débats de ce matin, un petit groupe d'enfants venant de Travaux, justement, de l'IME de Travaux, du site de Travaux, est venu nous rendre visite, non pas spécialement nous, mais surtout venir visiter l'exposition qui se trouve à l'extérieur de notre institution. Ils ont eu également le plaisir de venir nous voir ici. Et c'est à ce titre-là que je voudrais féliciter les deux adultes qui étaient avec eux ce matin, notamment Mme Chevrier qui était là à présent et qui a pleinement mené la visite ce matin. D'autre part, je voudrais également montrer que ce n'est pas parce que ce sont des enfants déficients qui n'ont pas cette possibilité-là de se rendre quelque part. Et c'est une bonne chose puisque ce matin, ils étaient là malgré leur déficience. Voilà, M. le Président, je vous remercie de votre attention. Merci. Donc, on poursuit. Je demande au rapporteur du projet de délibération de bien vouloir nous donner lecture de son article premier. Article premier. Le montant définitif des recettes du compte financier de l'établissement public administratif dénommé Institut d'insertion médico-éducatif pour l'exercice 2004 est arrêté à la somme 2. 586 973 158 francs se décomposant comme suit. Section de fonctionnement. 567 459 523 francs. Section d'investissement. 19 513 635 francs. Pour un total général de 586 973 158 francs. Voilà. Merci. La discussion est ouverte. Qui veut prendre la parole au titre de l'article premier? Mme Eman-Halda. Oui, Mme la ministre. Je crois que ce n'est pas une excuse. Vous avez des services techniques qui sont sous votre tutelle et c'est vous le chef. Et le fait que les centres, les associations n'aient pas reçu, nous sommes au mois de novembre, n'aient pas reçu la subvention. Et je me pose la question de comment ces centres fonctionnent aujourd'hui. Ça aide un. Et deuxièmement, vous annoncez la reconduction du budget 2005 pour 2006 pour l'IME. Or, il me semble qu'il y a un besoin supplémentaire demandé par cet établissement. Notamment, déjà, la masse salariale augmente en termes du fait de la qualification et je crois également de leur appartenance statutaire. Et je crois que c'est une nécessité d'augmenter le budget, mais il me semble que, il semblerait, mais à vous de me le confirmer, il semblerait qu'il y aurait une baisse de crédit pour l'ensemble des ministères. Merci. D'autres intervenants, au titre de cet article premier, plus d'intervenants, Madame la Ministre ? Oui, j'avais oublié de vous dire tout à l'heure, concernant les subventions, j'avais annoncé que j'avais fait le nécessaire pour que les centres, enfin les établissements puissent être subventionnés. Et ce matin, nous avons eu une commission d'attribution également encore des subventions et il m'a été annoncé que ça a été fait. J'ai eu la comptable, elle m'a dit que c'est fait et tout au niveau de l'attribution des subventions. Voilà. Et concernant le budget pour l'IME qui aurait demandé un surplus, d'après ce que me dit ma conseillère technique, ils ont refait la même demande par rapport à l'IME. Parce qu'au niveau de l'augmentation de la masse salariale, il n'y a que les techniciens de santé qui augmenteraient et pas le personnel proprement. Merci. Donc, plus d'intervention au titre de cet article premier, donc je mets ouvoir l'article premier. Article premier, ceux qui sont pour, à l'unanimité, je demande au rapporteur de donner lecture de l'article 2. Article 2. L'investissement, 24,034,507 francs, pour un total général de 593,604,684 francs. Merci. La discussion est ouverte. Aucune intervention. Madame Emalga. Oui, excusez-moi, mais c'est juste une précision pour les... par rapport à la Convention Santé-Solidarité, Madame la Ministre. Les sommes que vous avez annoncées, il s'agit uniquement du financement du régime RST, RSTF, et non pas du financement du deuxième volet, c'est-à-dire des formations sanitaires et sociales, dont dépendait, au moment de l'élaboration, le projet d'ouverture de l'École des assistantes sociales. Et, bon, cette convention n'est pas renouvelée dans son ensemble. Est-ce que vous confirmez, comme vous avez indiqué au cours de la Commission législative, que ce serait le pays, que l'inscription sera faite pour l'ouverture de cette école dans le budget 2006 primitif ? Est-ce que vous confirmez cela ? Merci pour l'intervention au titre de cet article 2. Donc, Madame la Ministre. Voilà, justement, nous sommes conscients que l'État ne participe pas au niveau des formations, en prévision de cette école d'assistantes sociales. Nous avons prévu 15 millions au niveau du budget du pays. Merci. L'intervention au titre, c'est article 2. Donc, je mets au voile article 2. Article 2, même vote. Même vote adopté. Je demande au rapporteur de donner une lecture de l'article 3. Article 3. Le résultat du compte financier de l'Institut d'insertion médico-éducatif pour l'exercice 2004 est définitivement fixé ainsi qu'il suit. Fonctionnement. On recette 567.459.523 francs. On dépense 569.570.177 pour un résultat à moins de 2.110.654 francs. Investissement. On recette 19.513.635 francs. On dépense 24.034.507 francs pour un résultat à moins de 4.520.872 francs. Un résultat global à moins de 6.631.526 francs. La discussion est ouverte sur cet article 3. Pas d'intervention. Je mets au voile Mme Alba. Excusez-moi, mais Mme Lamise, je ne sais pas ce que vous allez pouvoir faire avec 15 millions pour l'ouverture d'une école qui me semble chère. Je n'ai plus les chiffres en tête dans les estimations qui ont été faites. Je sais bien que c'est juste quelques mois pour l'année 2006. Mais après, si effectivement la convention n'est pas renouvelée, quelles sont les garanties que cette école sera pérennisée ? C'est ça ma question. Et puis par rapport aux besoins financiers de l'IME, je crois que les informations que j'ai reçues, je ne les mets pas en doute. Je crois qu'il est important de revoir l'établissement parce qu'il me semble qu'il y a effectivement, ils m'ont bien insisté en disant qu'ils ont un besoin supplémentaire en moyens financiers. Je parle de l'IME. Merci, Mme la ministre. Concernant la convention qui va être signée par le président du pays concernant l'ouverture de l'école d'assistance sociale, une fois qu'elle est signée par le président, le pays s'engage à financer cette école. Je pense qu'elle sera pérennisée en 2007. Et les subventions que nous demanderons seront allouées. Surtout, le président, il est conscient du problème du manque de travailleurs sociaux sur le territoire. Merci. Donc, je mets en voie cet article 3. Article 3, même vote. Même vote adopté. Je demande au rapporteur de nous donner lecture de l'article 4. Article 4, le compte financier 2004 est clôturé par une diminution de 6,631,526 francs du fonds du roulement. Merci. La discussion est ouverte au titre de l'article 4. Pas d'intervention. Donc, je mets en voie à l'article 4. Article 4, même vote. Même vote adopté. Article 5. Article 5, le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française. Merci. Donc, la discussion est ouverte. Pas d'intervention. Je mets en voie cet article 5. Article 5, même vote. Même vote adopté. L'ensemble de la délibération, même vote. Même vote adopté. Merci, madame la ministre. Alors, nous, normalement dans le déroulé de séance, on a prévu d'examiner, donc, la délibération 114-2005. Cependant, alors, s'agissant de cette proposition de délibération, la délibération 114-2005, portant modification de la délibération 95-2005, du 23 novembre 95, donc relative à la réglementation budgétaire, comptable et financière de la Polynésie française et de ses établissements publics, donc je constate que, compte tenu de leur avancée, il ne sera pas possible de procéder aujourd'hui à son examen d'ensemble. De plus, s'agissant d'un texte relatif au fonctionnement de notre Assemblée, dont je suis l'auteur, je souhaiterais qu'il soit examiné par l'ensemble des représentants. Il y a une bonne partie de l'hémicycle qui n'est pas là, et c'est dommage. Donc, je note d'ailleurs que l'opposition a déposé plusieurs amendements à ce titre qu'il serait intéressant également d'examiner et de mettre dans la réflexion. Donc, dans ces conditions, il me semble qu'il serait mieux de différer l'examen de ce projet et de le renvoyer à la prochaine séance, notamment celle du 17 novembre. Donc, même si la question est importante, elle ne justifie cependant pas que nous l'adoptions trop rapidement sans qu'il y ait eu une tentative de débat. Donc, je mets au voie cette proposition. Ceux qui sont pour... Donc, à l'unanimité, merci. Donc, nous reportons l'examen de la délibération 114-2005 à la prochaine séance, c'est-à-dire celle qui se tiendra le 17 novembre 2005. Je vous propose donc de poursuivre notre séance par l'examen du rapport 110-2005, celle qui concerne l'avis de l'Assemblée sur le projet de loi relatif à la lutte contre le terrorisme. Donc, s'agissant d'un projet de texte qui nous a été présenté par le haut-commissaire, je vais demander tout de suite au rapporteur de donner lecture du rapport. M. le Président, Mesdames, Messieurs les représentants, par lettre numéro 1302 DRCL du 22 septembre 2005, le haut-commissaire de la République soumet pour avis à l'Assemblée de la Polynésie française un projet de loi relatif à la lutte contre le terrorisme. Par réaction aux multiples attentats terroristes ayant touché différents pays au cours des dernières années, le gouvernement de la République propose, au travers du projet de loi aujourd'hui présenté, de nouveaux instruments juridiques visant à prévenir de telles menaces sur le sol national. Ce projet de texte est composé de six articles, répartis dans huit chapitres si après déclinés. Les six premiers chapitres et le dernier n'appellent pas de réserve particulière les dispositions y attenant relevant de la compétence de l'État. Le chapitre premier prévoit de modifier la réglementation sur la vidéosurveillance issue de la loi numéro 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité afin de permettre l'utilisation de ce moyen de surveillance dans le cadre de la prévention des actes de terrorisme dans les lieux accueillants du public et sur les sites constituant des cibles potentielles importantes. Le chapitre 2 renforce les possibilités de contrôle des déplacements des personnes susceptibles de participer à une action terroriste. Il est à noter que l'article 5 n'est pas applicable en Polynésie française pour des raisons pratiques évidentes, puisque cet article recadre la procédure de contrôle d'identité des personnes dans les trains transnationaux. Les dispositions du chapitre 3 renforcent le contrôle des échanges téléphoniques et électroniques des personnes susceptibles de participer à une action terroriste dans le respect des libertés individuelles. Le chapitre 4 modifie certaines dispositions pénales qui ont trait aux commissions d'actes de terrorisme. Il prévoit notamment une aggravation de la peine encourue en cas de condamnation pour association de malfaiteurs terroristes. Le chapitre 5 modifie l'article 25.1 du Code civil afin d'augmenter de 5 ans le délai pendant lequel l'État peut prononcer la perte de la nationalité française en cas notamment de condamnation pour la commission d'actes de terrorisme. A titre subsidiaire, il est rappelé que l'article 14.1 de la loi organique statutaire du 27 février 2004 donne compétence aux autorités de l'État pour fixer les règles relatives à la nationalité. Le chapitre 6 modifie le Code monétaire et financier pour que soit prévue une procédure de blocage des fonds, instruments financiers et ressources économiques dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme. Il appartient au ministre chargé de l'économie de prendre la décision du gel. Cette décision s'impose aux organismes financiers notamment. Par ailleurs, certains articles du Code de la défense, code rendu applicable en Polynésie française, par l'article 7 de l'ordonnance numéro 2004-1374 du 20 décembre 2004 sont également modifiés en vue d'adapter aux nouvelles menaces terroristes les dispositions relatives à la protection des installations d'importance vitale. Le chapitre 7 est relatif à l'application du projet de loi dans les collectivités ultramarines. L'article 14 du projet de texte apporte des adaptations nécessaires à l'application des modifications de la loi numéro 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité opérée par le projet. L'article 15, quant à lui, rend applicable aux collectivités d'outre-mer les dispositions du projet de loi à l'exception de l'article 5. Certaines précisions ou modifications doivent être rapportées dans la rédaction de ces deux articles. Il convient que l'article 14 du projet précise la composition des commissions locales des systèmes de vidéosurveillance homologues des commissions départementales instituées en métropole où, tout le moins, indiquent qu'un décret en Conseil d'État interviendra a posteriori pour fixer leur organisation. En métropole, la composition des commissions départementales est définie par l'article 7 du décret numéro 96-906 du 17 octobre 1996 non applicable en Polynésie française. La saisine de cet organisme consultatif collégial est obligatoire pour le représentant de l'État lorsque celui-ci doit prendre une décision portant sur l'installation de vidéosurveillance filmant les lieux publics ou les établissements ouverts au public. L'article 14 du projet doit prévoir les modifications de toutes références à autorisation préfectorale, autorité préfectorale, décision préfectorale et préfet. La loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité est applicable en Polynésie française depuis 1995. L'article 7 de cette loi rappelle que le maire concourt par son vouloir de police à l'exercice des missions de sécurité publique et qu'il est obligatoirement associé à la définition du programme de prévention de la délinquance et de l'insécurité mise en place par le représentant de l'État. Ces dispositions ont été abrogées en métropole par la loi numéro 96-142 du 21 février 1996 et figurent dans le Code général des collectivités territoriales. Cependant, ce Code ne s'applique pas en Polynésie française. Dès lors, il convient que l'article 14 du projet de texte précise que les modifications apportées à l'article 7 de la loi numéro 95-73 du 21 janvier 1995 par la loi de 96 précité ne sont pas étendues à la Polynésie française. Le A du paragraphe 3 de l'article 15 du projet propose de rendre applicable en Polynésie française les modifications apportées au Code monétaire et financier par les articles 1 et 2 du projet de loi. Cependant, les articles 1 et 2 cités n'apportent aucune modification du code, contrairement à l'article 11 du projet. Il convient donc de substituer la référence aux articles 1 et 2 par celle de l'article 11. Au troisième B du paragraphe 3 de l'article 15, une erreur de plume est à relever. Le dernier alinéa vise à permettre que les arrêtés du ministre chargés de l'économie pris en matière de gel des avoirs dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme soient exécuteurs dès leur publication au journal officiel local. Ces arrêtés sont visés au projet d'article L-564-2 et non au L-564-3. Il convient de procéder à cette substitution. Au paragraphe 4 de l'article 15, il est prévu que les références aux codes des douanes contenues aux articles 12 et 16-3 du projet soient remplacées par celles applicables localement. L'article 12 ne contenant pas de références aux dix codes et l'article 16-3 n'existant pas, ce paragraphe peut être supprimé. Le chapitre 8 traite de l'application de la loi dans le temps et limite au 31 décembre 2008 l'application des dispositions des articles 7 et 12 du projet de loi. Quant tenu de ces éléments, je propose à mes collègues de l'Assemblée de la Polynésie française, au nom de la Commission des institutions et des relations internationales, d'émettre un avis favorable au projet de loi relatif à la lutte contre le terrorisme sous réserve de la prise en compte des observations formulées. Voilà, M. le Président. Voilà, merci. Donc la discussion générale est ouverte. Et à ce fait, j'invite la première représentante, ou la seule représentante de l'UPLB, à prendre la parole. Yorana, chers collègues, Yorana, M. le Ministre, Yorana, M. le Président de notre institution, dans le cadre de nos travaux à l'Assemblée, l'État français nous consulte pour avis sur le projet de loi relatif à la lutte contre le terrorisme. Un projet qui suscite un véritable débat en France, notamment en raison des mesures de surveillance proposées et qui grignotent la vie privée, mais aussi parce que le mot terrorisme doit être utilisé avec intelligence, puisqu'il a pour effet de diaboliser une entité de personnes par parfois, voire parfois, des peuples ethniques et d'autre part, de créer la terreur au sein d'une population. Lorsque nous avons examiné ce projet au sein de la Commission des institutions et des relations internationales, nous avons eu l'honneur et le plaisir d'avoir pour la première fois la présence d'un représentant de l'État français en la personne de M. Benoît Trévissani, directeur de cabinet de Mme le Haut-Commissaire, dont nous tenons à remercier au nom de notre Commission pour sa précieuse collaboration. En effet, il a pu répondre aux nombreuses questions portant notamment sur la sécurité en Polynésie française. Ce fut l'occasion d'établir un lien d'échange entre les représentants de l'Assemblée et l'État français, permettant ainsi aux représentants de faire part de leurs expériences du terrain et surtout de bénéficier d'une écoute de la part de l'État. Cette écoute et prise en considération des constats, propositions et interrogations des élus est fondamentale pour améliorer les relations entre la population et l'État, car elle permet une meilleure adaptation des mesures légales qui sont prises à 20 000 km de la Polynésie. Ainsi, le projet de loi, à l'issue des débats et des nombreuses contributions de la part de M. Trévissani, a recueilli un avis favorable à l'unanimité au sein de notre Commission. Toutefois, il est bon de se rappeler pour mémoire certaines remarques qui ont été apportées au cours des discussions. Entre autres, Mme Elianor Parker, ainsi que moi-même, avons fait part de notre inquiétude concernant le manque de moyens dont disposent les forces de l'ordre, gendarmerie et police. En effet, le projet de loi envisage de prendre des mesures importantes pour améliorer la surveillance des personnes et de leurs biens. Néanmoins, il n'y a pas si longtemps, la police a manifesté dans les rues de Papé-Été pour faire savoir l'insuffisance d'effectifs et de moyens. De plus, pour confirmer cette dénonciation des forces de l'ordre, sur le terrain, une enquête sur les maltraitances des femmes réalisées par Patrick Cerf, dans le cadre de son doctorat, révèle que les violences portées aux femmes polynésiennes sont 40% plus élevées qu'en métropole. Des chiffres alarmants qui portent sur un échantillon de 1 000 femmes, parmi lesquelles il ressort que 360 femmes âgées de 18 à 60 ans sont violées chaque année, soit un par jour. On arrive à 720 viols par an, soit deux par jour, si on prend en compte les moins de 18 ans. Et encore, il n'a pas comptabilisé les viols conjugaux. 42% des femmes interrogées déclarent, selon cette enquête, avoir été victimes de violences contre seulement 13% en métropole. Sur les 12 derniers mois, une femme sur quatre, entre 18 et 25 ans, déclarent avoir été victimes de violences physiques. Ces chiffres sont inquiétants et méritent d'être pris en compte par l'État, qui est le garant de la sécurité. En effet, la femme est un individu fragile qui doit souvent assurer un rôle familial important. De ce fait, elle mérite une protection adéquate contre toute forme de violence, que ce soit même son propre mari, car trop souvent les forces de l'ordre n'interviennent pas pour protéger les membres d'une même cellule familiale. Et c'est donc la justice qui s'en charge lorsque l'affaire a malheureusement tourné au drame. Ainsi, nous avons émis le vœu que l'État revoie sa politique au sein de la gendarmerie et de la police en leur donnant les moyens humains et matériels pour assurer la protection des femmes et des enfants avant tout. A titre d'exemple, la gendarmerie de Toravau qui couvre le secteur Faoné-Tautira-Tiopo-Toravau, plus de 16 000 habitants, n'est dotée que de 9 gendarmes seulement. Ainsi, le week-end, en raison de rotation et de repos, elle se retrouve seulement à 5 gendarmes pour tout le secteur, ce qui est insuffisant pour répondre aux nombreux appels de détresse. Également, parmi les interrogations des représentants, l'intervention de Mme Moéveille à mot « Véronique » qui soulève la question de la définition juridique du mot « terrorisme ». Sur le plan technique, les juristes ont répondu que le Code pénal à l'article 421-1 définit le terrorisme comme suit. Je cite, « Constitue des actes de terrorisme lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Les infractions suivantes, les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne. Il y a également les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations. On peut également citer les infractions en matière de groupes, de combats et de mouvements dissous, définis. Et également, on peut citer la fabrication ou la détention de machines, engin meutrié ou explosion. L'article 421-2 précise que « Constitue également un acte de terrorisme lorsqu'il est intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur le fait d'introduire dans l'atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol ou dans les eaux, y compris celle de la mer territoriale, une substance de nature à mettre en péril la santé de l'homme ou des animaux ou le milieu naturel. » Toutefois, la question mérite débat sur l'esprit de cette qualification. En effet, il n'y a pas de fumée sans feu. À partir de quand est-on un terroriste ? Y a-t-il des terroristes d'État, c'est-à-dire politiquement corrects ? Car en pratique, un acte terroriste est souvent revendiqué car il est motivé par une volonté de vengeance, entre autres. C'est ainsi que l'intervention de M. Ruben Thérématé, discret peut-être, est efficace et surtout pertinent lorsqu'il a fait savoir aux représentants de l'État qu'il faut aussi que l'État français soit vigilant sur son comportement et ses propos tenus vis-à-vis des pays étrangers mais aussi vis-à-vis des peuples qui composent la République afin de ne pas tenir des propos provocateurs ou arrogants. En effet, ce projet de loi de lutte contre le terrorisme est comparable à la politique américaine en la matière alors que la France revendique pays des droits de l'homme ce qui nécessite évidemment la prise en compte de la dimension humaine. De ce fait, la remarque de M. Ruben Thérématé a pour objet de rappeler à l'État français un proverbe bien connu « On récolte ce qu'en sème ». Ainsi, il serait souhaitable d'user d'une politique beaucoup plus humaine en matière de lutte contre le terrorisme plus à l'écoute des populations toujours à la recherche de la justice juste qui est le fondement de la paix car on le sait trop bien la paix obtenue par les armes est souvent berceau de terrorisme expression ultime de vengeance d'un peuple victime d'un justice insoutenable. Ainsi, dans le cadre de ce projet de loi relatif au terrorisme, il est important que l'État français se remette en cause sur son comportement que ce soit avec ses voisins ou les peuples composant la République. Pour la Polynésie, entre autres, il serait souhaitable que l'État français admette une reconnaissance humble des erreurs commises à l'égard des travailleurs de l'atome voire de leurs familles victimes de graves maladies et de ce fait reconnaissent le traitement discriminatoire de nos populations, ce qui permettrait d'apaiser les esprits et pourra aboutir à la mise en place d'une politique humaine beaucoup plus efficace que celui de l'arrogance qui a besoin d'armes et de méthodes de surveillance pour s'imposer et garantir un semblant de tranquillité. Nous rappelons que ce projet de loi a recueilli l'unanimité au sein de notre commission et nous remercions encore une fois le représentant de l'État, M. Benoît Trevisani, qui a accepté de répondre à nos interrogations et d'être notre porte-parole. Marourou. Merci beaucoup. Donc, en intervention, M. Jean-Claude Merci, M. le Président. Je ne souhaitais pas intervenir, mais enfin, je ne peux pas non plus rester bouche bée à entendre parfois, je dirais, une litanie, bien que, évidemment, j'ai beaucoup de respect pour notre collègue qui est toujours cette même litanie lancinante qui tend toujours à vouloir mettre au banc d'accusation la France et l'État, qui est finalement assurent la sécurité des Polynésiens. Si nous sommes aujourd'hui peut-être en situation de protection, c'est grâce également à l'exercice de la compétence de l'État en matière de protection aux frontières et aussi de sécurité intérieure. Il faut reconnaître cela à l'État. Je veux bien que l'on fasse le procès de l'histoire et que l'on revienne même très largement en arrière. J'ai eu l'occasion de dire dans cet hémicycle si l'on veut faire le procès des Taïwanais qui ont à un moment donné dégagé des populations qui ont dû prendre leur pirogue pour venir occuper ces comtés lointaines de monticules non habitées ou même que l'on aille jusqu'à faire le procès des grands singes de l'Afrique. Je veux bien mais je ne vois pas trop où c'est que cela nous mène. Dire aujourd'hui que l'État a une quelconque responsabilité au regard de l'atome, je comprends l'idéo politique qui existe. Je crois d'ailleurs que nous avons une commission qui travaille sur ce sujet et nous attendons avec impatience d'ailleurs les résultats de cette enquête. Je crois qu'il faut rester dans ce cadre-là. Donc je respecte bien sûr la position des uns et des autres mais je crois que sur un texte comme celui qu'on nous propose aujourd'hui qui est au fait de faire en sorte que nous soyons encore mieux protégés ici comme ailleurs dans toutes les régions et les départements les territoires les collectivités dans la métropole et puisque la conclusion de ce rapport et que nous votions tous pour je vois difficilement comment est-ce que dans notre intervention on peut faire la critique de l'état qui nous propose ce texte alors soit on n'est pas d'accord et on vote contre soit on est d'accord et on y on dit clairement qu'on est d'accord et c'est ce que je retiendrai finalement dans l'intervention c'est que nous sommes tous d'accord merci monsieur Jean-Michel Calson merci monsieur le président chers collègues les plus grands terroristes que nous connaissons en Polynésie française ont plus que deux pieds en fait elles ont aussi des ailes je parle de ces tas de bestioles qui détruisent nos plantes les mouches de fruits les mouches pisseuses les fourmis de feu etc je pense il serait souhaitable que les grands états mettent en contribution des dispositions des structures des logistiques pour enrayer ces terroristes qui désintègrent nos ressources vitales merci merci monsieur le ministre oui merci monsieur le président je ne voulais pas également intervenir étant et on applique que l'assemblée dans sa commission avait adopté à l'unanimité proposé à l'unanimité je crois qu'il faut quand même rappeler que nous sommes partis prenants de la république et si un texte qui est mis en place au niveau de l'explication sur la lutte contre le terrorisme c'est bien évidemment d'une vision par rapport à l'extérieur alors je comprends bien madame la représentante que ce que vous soulevez je rappelle également qu'au titre même de la république les français ont également subi des actions de l'état il suffit de remonter dans leur histoire même la plus proche je crois qu'il y a un cadre de manifestation et on ne peut pas accuser un peuple d'être des terroristes parce que si tout un peuple était dans ce contexte c'est peut-être l'état qui n'est plus à la hauteur du peuple que le message ne passe plus aujourd'hui nous sommes en train de construire des relations d'échange nous devons également assumer notre responsabilité et j'en veux pour preuve que dans le statut donc qui régit à l'heure actuelle les dispositions du pays il est prévu qu'on puisse que l'état puisse faire appel aux structures du pays pour justement assurer la sécurité des biens des personnes c'est peut-être cela qu'il faut construire dans quel cadre et ça à mon avis c'est une définition qui n'a pas encore été mise en place il nous appartient il est normal que les polynésiens participent à leur propre protection c'est cela aussi la réalité mais dans le cadre des dispositions réglementaires alors je pense que sur ce projet là on ne peut que concevoir jusqu'à l'adoption à l'unanimité pour répondre à monsieur Carlson c'est effectivement on s'y concerne ce que vous avez évoqué et c'est là où justement vous avez la possibilité d'utiliser en collaboration avec les services territoriaux nous pourrons sans parler de terrorisme je sais que l'année dernière certains de vous ont été d'ailleurs traités de terrorisme nous avons là véritablement une définition venant de l'état je puis vous assurer qu'aucun de vous n'est visé par le texte merci merci beaucoup donc le débat est clos sur ce point particulier donc je propose au rapporteur de donner lecture du projet d'avis le projet de loi relatif l'assemblée de la Polynésie française émet l'avis suivant le projet de loi relatif à la lutte contre le terrorisme recueille un avis favorable de l'assemblée de la Polynésie française sous réserve de la prise en compte des modifications et précisions suivantes à l'article 14 du projet préciser la composition des commissions locales des systèmes de vidéosurveillance ou prévoir qu'un décret en conseil d'état interviendra a posteriori pour fixer leur organisation prévoir les modifications de toute référence à autorisation préfectorale autorité préfectorale décision préfectorale et préfet préciser que les modifications apportées à l'article 7 de la loi numéro 95-73 du 21 janvier 95 par la loi numéro 96-142 du 21 février 96 ne sont pas étendues à la Polynésie française à l'article 15 du projet au A du paragraphe 3 substituer la référence aux articles 1 et 2 du projet par celle de l'article 11 qui modifie effectivement le code monétaire et financier au troisième B du paragraphe 3 remplacer article L 564-3 par article L 564-2 supprimer le paragraphe 4 dans la mesure où l'article 12 du projet ne contient pas de référence au code des douanes et l'article 16-3 n'existe pas dans le projet de loi le présent avis sera publié au journal officiel de la Polynésie française et transmis accompagné de son rapport de présentation au haut commissaire au président de la Polynésie française au président de l'Assemblée nationale et du Sénat et au parlementaire de la Polynésie française merci je pense qu'il n'y a plus une intervention au sujet de cet avis donc je mets au voile le projet d'avis ceux qui sont pour à l'unanimité on poursuit notre ordre du jour en passant au point 5 notamment concernant la désignation des représentants de l'Assemblée de la Polynésie française au sein des commissions et ou organismes extérieurs donc je demande au secrétaire général de donner lecture des organismes concernés et de la liste des candidatures déposées Monsieur le Président il s'agit de la commission du domaine public le nombre de représentants de l'Assemblée de la Polynésie française qui était de deux titulaires par circonscription électorale a été modifié par l'arrêté numéro 888 CM du 5 octobre 2005 celui-ci fixe désormais le nombre de représentants de l'Assemblée à un titulaire par archipel deuxième commission la commission unique du domaine public de la pêche donc l'arrêté numéro 819 CM du 23 septembre 2005 a prévu la désignation de deux représentants titulaires et deux représentants suppléants alors pour ces deux commissions nous avons reçu les candidatures suivantes commission du domaine public représentant des îles du vent madame Danielle Persegal représentant des îles sous le vent monsieur Jacques Ibrion représentant des îles Mme Toamoto Mme Amaron Naya Teripaya représentant des îles Gambier M. Dauphin Domingo représentant des îles Marquise M. Jean-Alain Frébeau représentant des îles Australes Mme Chantal Tahiata pour la deuxième commission commission unique du domaine public de la pêche titulaire M. André Pihater Mme Tamara Bob Dupont suppléant Mme Delia Pater et M. Ruben Terrematek voilà merci donc nous passons au vote celui-ci se fait à main levée comme le prévoit l'article 41 de notre règlement intérieur donc ceux qui sont pour à l'unanimité donc je demande au secrétaire général donner lecture des membres élus dans ces organismes alors M. le Président sont élus membres titulaires de la commission du domaine public Mme Danielle Persegal M. Jacques Ibrion Mme Amaron Naya Teripaya M. Dauphin Domingo M. Jean-Alain Frébeau Mme Chantal Parriata Commission unique du domaine public de la pêche titulaire M. André Pihater Mme Tamara Bob Dupont suppléant Mme Delia Pater et M. Ruben Terrematek donc merci nous passons maintenant au point 6 de notre ordre du jour s'agissant de la délimination de rapporteurs de projets de loi de pays donc dans le cadre de la procédure réglementaire la présidence vient de nous informer de la mise sur aille d'un certain nombre de projets de loi de pays pour lesquels il nous convient de désigner il nous revient plutôt de désigner les rapporteurs conformément aux dispositions de l'article 142 de la loi statutaire donc je propose je demande au secrétaire général de nous donner lecture de cette liste ainsi que des candidatures déposées aux fonctions de proposer aux fonctions de rapporteurs M. le Président s'agissant s'agissant du premier projet projet de loi du pays portant modification de la délibération numéro 95 215 actif du 14 décembre 1995 modifié portant statut général de la fonction publique de la Polnésie française relative à la mobilité géographique des fonctionnaires affectés dans les archipels autres que celui des îles du vent rapporteurs proposés Mme Françoise Tama deuxième projet de loi du pays relatif aux mesures fiscales proposées en matière d'impôts indirects dans le cadre de l'approbation du budget de la Polnésie française pour l'exercice 2006 rapporteur M. Jean-Michel Calson troisième projet de loi du pays relatif au projet théâter à mesure fiscale d'accompagnement impôts directs rapporteur proposé M. William Monchot quatrième projet de loi du pays portant modification du code des impôts dans le cadre de l'approbation du budget de la Polnésie française pour l'exercice 2006 impôts indirects rapporteur proposé Mme Rosina Chinfou cinquième projet de loi du pays relatif aux projets de loi du pays portant diverses mesures fiscales pour l'année 2006 douane rapporteur proposé Mme Françoise Tama sixième projet projet de loi du pays relatif aux projets théâter à mesure fiscale d'accompagnement taxe en importation rapporteur proposé Mme Tamara Bob-Dupont enfin septième projet de loi du pays portant diverses mesures fiscales pour l'année 2006 droits d'enregistrement et de transcription rapporteur proposé M. William Wong-Chou Merci je consulte l'assemblée sur la nomination de ces rapporteurs ceux qui sont pour à l'unanimité donc nous passons maintenant au septième point de notre ordre du jour s'agissant de la fixation du lieu de réunion d'une séance délocalisée de l'assemblée de la Polynésie française donc en vertu des dispositions de l'article 118 de la loi statutaire et de l'article 10 du règlement intérieur troisième alinéa l'assemblée de la Polynésie française peut ce proposition du président fixer un autre lieu de réunion pour certaines séances aussi pour l'examen notamment du projet de loi de pays portant création des conseils de développement des archipels je vous propose compte tenu de l'importance de ce dossier pour les élus de proximité que sont les maires les représentants de l'assemblée de la Polynésie française et les populations des îles de tenir une séance délocalisée à Rouhiné pour pour une première séance délocalisée donc soit durant la session budgétaire en sachant qu'elle se termine le 13 décembre 2005 ou soit après dans le cadre d'une session extraordinaire donc est-ce qu'il y a des commentaires ou des observations particulières à propos de cette proposition madame Imalba merci président il est vrai que les le statut prévoit effectivement il se pose qu'on peut délocaliser nos séances mais je voulais juste c'est un souci plus purement comptable est-ce que vous avez estimé le coût de ces de cette séance délocalisée et et puis alors qu'à côté il y a des représentants ici même athlétiques qui ne disposent pas de moyens pour fonctionner c'est ici la question le coût n'est pas entièrement ficelé contrairement à ce qu'a évoqué certains médias du du coin mais néanmoins mais néanmoins nous allons essayer de faire en sorte que les dépenses restent dans un cadre acceptable ce sera notamment la condition sinépanome de la réalisation de cette séance délocalisée il faut pas évidemment que ça coûte trop cher parce que sinon c'est pas la peine de faire mais néanmoins compte tenu des dispositions statutaires et puis des échéances un peu rigides de l'échéance rigide qui nous échoua dans le cadre de la session budgétaire dans laquelle nous sommes cette session se terminant le 13 décembre plutôt que d'être en panne par rapport à l'obligation que j'ai de consulter l'assemblée sur le choix du lieu je préfère le faire maintenant plutôt que d'attendre à une date un peu trop rapprochée de la fin de notre session budgétaire pour avoir à vous consulter sur ce sujet alors encore une fois il s'agit pour le gouvernement de promouvoir cette idée de décentralisation bien que le statut ne nous donne guère la possibilité de pouvoir institutionnellement formaliser cette démarche de politique gouvernementale mais néanmoins ça permettra de donner du crédit à l'ensemble des élus locaux notamment ceux des communes et notamment les élus de notre assemblée de ces archipels par rapport à la volonté du gouvernement à décentraliser un peu l'institution et les instituts alors nous avons été chercher le plus près possible de nous le plus près possible c'est Rouahine donc nous sommes en train de voir combien va coûter l'ensemble de ces dépenses je n'ai pas encore le montant exact mais encore une fois vous pouvez assurer de mon souci si éventuellement nous nous acheminons vers la réalisation d'une séance délocalisée je veillerai à ce que les dépenses restent dans un cadre acceptable et résonant madame Tamara Bauditon je ne comprends parfaitement le souci de madame Emma Algan de connaître le coût car nous avons la première chose que nous avons faite dernièrement nous avons diminué nos indemnités donc c'est un peu normal que tout le monde s'inquiète concernant le coût de ce déplacement mais ce que nous voulons mettre en avant enfin tout au moins ce que je pense c'est que pour une première fois de l'existence l'existence des élus et c'est la première fois que nous allons vers notre population donc c'est cet objectif là que je vois je pense que si ça se passe aux îles sous le vent c'est une façon aussi de de montrer à notre population éloignée et qui qui ne nous voit que par le biais des télévisions c'est une façon pour eux d'être plus proches de nous et nous de plus proches d'eux et je sais par rapport aux différentes rencontres que nous faisons dans les archipels beaucoup de gens nous demandent quand est-ce que vous allez venir nous voir etc alors je pense que c'est une opportunité qu'on nous donne et si ça se réalise je serai très contente merci voilà Marourou donc il n'y a plus de commentaires monsieur Jean-Pierre Soussou merci monsieur le président juste une question est-ce que c'est une séance qui doit se tenir aux îles sous le vent à Rouenet avant la fin de l'année dans le cadre de notre session alors tout dépend de la rapidité avec laquelle le gouvernement va nous transmettre ce projet si le gouvernement nous transmet le projet de création de conseil des archipels dans les délais de la session à ce moment-là s'agissant d'une loi de pays on verra par rapport au délai donc délai réglementaire si on peut tenir les délais à l'intérieur de la session donc on le fera au cours de la session sinon on sera obligé de reporter cette séance délocalisée au mois de janvier voire au mois de février mais tout dépend en fait des délais de transmission de ce projet de loi de pays donc plus d'intervention je mets au voie donc cette proposition de délocalisation à Wohiné ce qui s'entoure à l'unanimité donc on passe alors avant de passer au huitième point de notre ordre du jour à savoir donc l'examen de la correspondance alors ce matin en fin de séance un membre de notre assemblée en l'occurrence monsieur Briand donc a proposé d'adresser à l'égard de la mère dont l'enfant a été dérobé à l'hôpital de Mambon notre marque de sympathie et de soutien à son égard ainsi qu'à celui de sa famille donc nous y avons tous souscrit et je propose en conséquence de vous joindre à ma démarche en consignant la lettre que j'ai préparée pour la circonstance et dont je vais vous donner lecture alors monsieur madame chers parents j'ai appris avec une vive émotion l'enlèvement de votre enfant quelques heures après sa naissance à la maternité de l'hôpital de Mambon en ces circonstances douloureuses je tiens à vous adresser l'expression de mon entier soutien ainsi que celui des élus de l'assemblée je vous assure que nous ferons tout ce qui est en entrepouvoir pour que votre petit garçon soit retrouvé très rapidement je vous prie d'agréer monsieur madame l'expression de mes sentiments distingués et de ma solidarité dans l'épreuve alors cette lettre là je tiens je la tiens à votre disposition auprès de mon directeur de cabinet si vous voulez la co-signer vous passez demain je la transmettrai merci donc nous passons maintenant au dernier point de notre ordre du jour à savoir l'examen de la correspondance et à ce titre je demande au secrétaire général de donner connaissance du relevé de correspondance monsieur le président tous les représentants dans leur dossier de séance le relevé de la correspondance reçu par l'assemblée donc depuis le 14 octobre 2005 et arrêté le 28 arrêté au 28 octobre 2005 mesdames et messieurs les représentants je vous remercie tous d'être venus la science est close il est 5h20 et je vous remercie tous d'être venus